En France, au Togo et en Côte d'Ivoire, à l'instauration de l'état de droit au Togo, témoignent de l'engagement de l'intellectueux, avocats de son état, à la promotion de la liberté, au respect des droits de l'homme et à l'instauration de la démocratie au Togo. Ainsi, ce troisième panel que j'ai l'honneur de présider a pour mission de montrer en quoi le contexte sociopolitique, économique et culturel du temps de maître Maji Agboibo, que nous appellerons le Baobab, ou encore le Patouillage, selon les termes d'un autre temps. Comment se comprennent donc ? A forgé sa personnalité intellectuelle et a finalement déterminé son engagement politique et social, surtout aux côtés des sans-voix. Il est prévu dans ce atelier ou dans ce panel de grandes conférences. La première conférence portera sur l'intellectuel Agboibo et la question autour de la grille de lecture de son militantisme reviendra à savoir s'il est vraiment produit de son temps. Cette conférence sera prononcée par le professeur Komi Koubon, professeur titulaire des universités du CAMES, ancien chef de département de philosophie à la faculté des sciences de l'homme et de la société de l'université de l'homme et spécialiste des questions éthiques, de la bioéthique et des questions politiques. La seconde conférence sera prononcée ou dite sur le thème Maître Agboibo et le modèle d'intellectuel africain engagé en question. Il s'agit à travers cet exposé de partir de l'exemple de Maître Agboibo pour montrer comment en Afrique, la personne qui connaît mieux l'espace politique africain, c'est bien Alain Foucault qui montrera comment en Afrique les intellectuels s'engagent ou devraient s'engager. Mais bien avant, si la technologie le permet, mesdames et messieurs, nous écouterons une série de témoignages dont l'une des actrices à prénom, madame Pombléko, commerçante de son état. Certainement, Agboibo était la voix des sans-voix, se référer à aimer ses airs. Je laisse donc place à la technologie, mais bien avant cela, je dirais que les deux conférences, lorsqu'elles seront terminées, connaîtront une étude critique. Il est une critique et la personne sollicitée par le comité d'organisation pour conduire cette critique. Il est un professeur titulaire en linguistique et en communication, et en particulier dans l'administration universitaire. Il joue depuis quelques années des rôles sensibles. Il est le deuxième vice-doyen de la faculté des lettres, langues, arts de l'université. Je vous prie d'acclamer tout ce public-là. Place donc, mesdames et messieurs, à nos techniciens, pour nous faire écouter quelques témoignages. Je vous remercie. Agboibo, je vous remercie. Je vous remercie. Votre partir de toute une soirée. Nous avions mis à manger et nous avons mis de cerfassons, mais nous avons mis de cerfassons. Nous avons mis à manger et nous étions. Les gens ont les morts. Ils m'ont dit aux morts de manger. Vous étiez en train de manger, parmi les marques, et nous devons pousser à manger. Je ne suis pas à manger. comme le pomi si l'autre gogo kouvé niondea à seber améa mou lényo de omakwa en gane joe le miyavoc n'est pas que si non de et n'y a pas de bois et tonneur de bengi n'aimé pourquoi n'y a de bengi n'aimé et penane miyanti soubo l'on bloc si vémile dvaya soubo lomi C'est le monde qui se passe. Et si tu as puissé comme ça, tu n'as pas puissé faire une bonne nouvelle. Si tu as puissé les rapports avec des cailloux, des petits dents, des bousses, 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 des bousses. Et nous, les méniers de la bousses, Je ne suis pas à l'église, mais je ne suis pas à l'église. Je me disais que je n'ai pas eu de mon Dans l'Urame-schule, j'avais des nouvelles technologies, j'avais développé la progression des structures et j'ai appris nous, Mais je te disais que c'est que j'avaisavais le nombre de ces types d'épreuves, J'avais sauvage ce qu'il avait fait, J'avais peut-être que j'avais eu les clubs, J'avais eu le droit de jouer avec moi comme je cause des politiques. Je me disais qu'il n'y avait pas de mal pour le centre. Je ne pouvais pas faire, parce que je n'avais pas de mal pour le temps. Et cette situation, il a été fait sur la situation. Et il a été fait sur la situation. Les gens ont l'air. Les gens ont déjà dit qu'ils devaient en revanche des violets. Et les gens devaient faire les violets. Ils devaient faire des violets. Ils devaient faire des violets. Là-bas, quand ils sont venus, ils disent que les gens, qui est Jordi, ils disent qu'ils ont une famille, ils disent que tu es comme ça. Parfait des filles parmi les filles, nous devons parler de cette famille-là. Parfait des filles pour cette famille-là et nous devons parler de cette famille-là. C'est ce que j'ai dit. c'est un bénéfice Ils disent qu'ils sont venus neuf pas. Ils sont venus en vie. Ils ont chouplés. Ils étaient venus. Je me suis venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus en Pompi et en Viva. Ils sont venus. Ils ont passé les groupes. Ils ont fait les groupes de vannes et les groupes de vannes. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte. Il s'est déondé par lui-même, il est venuissant à un pauvre copier-piedre. Il a été venuissant à un sens qui s'appuie aujourd'hui comme ses amis. Il est venu à un avion de voir, il s'agit de l'eau-de-déphotique. Il s'agit d'un moment où il est venu à l' Fort-ville. Il s'agit d'un moment où il s'agit d'un moment où il s'agit d'un moment. Il s'agit d'un moment où il s'agit d'un moment. Il s'agit d'un moment où il s'agit d'un moment où on l'ajouté. elle m'a pas voulu ajouter la paix m on va voir des premiers eux les n'y a qu'ils on ne Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elles se sentent affligées tellement il était proche d'elles. Il a lutté pour leurs droits. Il a défendu le droit des femmes, le droit des enfants, le droit de l'opprimé et est venu au secours du pauvre. Ceci passé, je laisserai la parole au professeur Simon Comikouvant, qui nous présentera la première conférence sur le thème « L'intellectuel produit de son temps ». Quelle grille de lecture ? Ou encore, Maître Akbo Ibo, l'intellectuel produit de son temps. Quelle grille de lecture ? Mes collègues, vous avez 20 minutes. Merci, M. le modérateur. Merci également aux organisateurs qui m'ont fait confiance en m'invitant à dire cette communication axée sur « L'intellectuel produit de son temps ». Quelle grille de lecture ? Je vais développer cette question en trois temps. Tout d'abord, je vais essayer de clarifier la notion d'intellectuel produit de son temps. Ensuite, je vais demander l'authentique rapport que l'intellectuel doit avoir à son temps. Et enfin, je vais demander si Akbo Ibo peut être considéré comme un « L'intellectuel produit de son temps ». Ceci étant dit, j'aborde le premier moment du développement. Alors, la notion d'intellectuel, je vais livrer l'essentiel de ce point en disant que cette notion s'éclaire à partir d'un concept ou d'un débat qui a opposé Hegel et Marx. Ce débat, c'est celui du clivage entre l'idéalisme et le matérialisme. En effet, dans cette leçon sur l'histoire de la philosophie, Hegel a pu écrire ceci. En Socrate, la subjectivité du pensée est devenue consciente d'une manière plus déterminée, plus profonde. Mais Socrate n'a pas poussé comme un champignon. Il est en strite continuité avec son temps. Mais Hegel, en disant cela, pensait au profil du philosophe et par suite de l'intellectuel qui est le chargé d'affaires de l'idée ou, si vous voulez, de l'esprit universel qui se dévoile dans le temps, dans l'histoire et devient conscient d'elle-même, l'idée, dans les activités intellectuelles, notamment la philosophie. La philosophie et l'intellectualité est perçue en ce sens comme la forme supérieure de l'idée ou de l'esprit absolu. Le philosophe et par suite l'intellectuel est par conséquent le représentant éminent de l'universel. C'est cette perspective idéaliste et hegelienne, centrée sur la saisie de l'universel dans le temps, qui a conduit à des ouvrages comme La trahison des clercs, publié par Julien Benda, qui conçoit l'intellectuel comme le représentant de l'universel, maître de vérité, de justice et de liberté. Et Calmas recuse cette manière, si vous voulez, de concevoir l'intellectuel comme représentant de l'universel, selon lui, la posture d'extra-mondanité est une illusion, dans la mesure où l'intellectuel est un être situé historiquement, socialement, culturellement et politiquement. Les idées intellectuelles sont ainsi déterminées par les réalités historiques, sociales, culturelles et politiques. C'est en ce sens que Marx introduit, quant à lui, la notion d'intellectuel produit de son temps. Quand il écrit, je cite là, « Les philosophes ne poussent pas comme les champignons, ils sont les fruits de leur époque, de leur peuple, dont les humeurs les plus subtiles, les plus précieuses et les moins visibles circulent dans les idées philosophiques. » On comprend que l'expression « fruit de son temps » à la manière matérialiste de Marx vise à proposer une autre conception du statut et du rôle de l'intellectuel en termes d'engagement et de mobilisation en faveur des problèmes sociaux, des couches sociales, notamment les plus défavorisées. Le marxisme suggère par là une conception de l'engagement de l'intellectuel qui s'identifie à la cause des ouvriers des sans-voix, comme le dira Aimé Césaire. Dans cette perspective, donc, le rôle d'intellectuel est d'aider les pauvres, les ouvriers, à prendre conscience de leur situation de domination et d'exploitation, à l'instar de Zola, de Sartre, de Foucault, de Sartre, des Mécésaires, etc. L'intellectuel se sent interpellé par les conditions d'existence des travailleurs, des immigrés, des internés, des détenus, etc. C'est pourquoi pour Michel Foucault, par exemple, l'intellectuel être dans le monde situé est appelé à être sensible à l'événement, le temps présent et l'actualité. L'action intellectuelle ne peut éviter l'histoire qui se fait et façonne l'individu. Elle doit, en conséquence, envisager la théorie comme une pratique, non uniquement au sens de conscientisation des masses, mais surtout au sens de lutte contre la violente du pouvoir. C'est en ce sens que Foucault a introduit la notion d'intellectuel spécifique, qui l'oppose à la notion d'intellectuel universelle qu'on retrouve chez Benda. Ceci étant clarifié, il y a lieu donc d'interroger la relation singulière que l'intellectuel entretient avec son temps. Il est vrai, on vient de le dire, que l'intellectuel est influencé par son époque et que ses idées sont façonnées par les réalités sociopolitiques de son temps, mais il ne s'enferme pas dans le présent pour plusieurs raisons. Je vais évoquer quatre. La première que j'emprunte à Saint-Augustin est que le présent est dynamique en tant que dimension du temps. La deuxième raison est que l'intellectualité s'oriente dans les trois dimensions du temps par la mémoire quand il s'agit du passé, par l'attente quand il s'agit de l'avenir et par la vision directe quand il s'agit du présent. La troisième raison est que la vraie contemporanéité pour l'intellectuel suppose distance et à cet effet, il y a un auteur, Giorgio Agamben, qui, dans son petit ouvrage « Qu'est-ce que le contemporain ? » soulève cette question. Qu'est-ce que cela signifie être contemporain ? » Voici sa réponse à partir des œuvres ou bien de la philosophie Nietzschéenne. Il dit, je le cite là, « Nietzsché situe par là sa prétention à l'actualité, sa contemporanéité vis-à-vis du présent, dans une certaine disconvenance, un certain déphasage, celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai contemporain, est celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui, ni n'adhère à ses prétentions, et se définit en ce sens comme inactuel. Le contemporain, c'est l'inactuel. Mais précisément pour cette raison, précisément par cet écart et cet anachronisme, il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps. Fin de citation. La contemporanéité réside donc véritablement dans l'inactualité, dans le déphasage, la disconvénance. Et il le poursuit. La contemporanéité est donc une relation particulière avec son propre temps, auquel on adhère tout en prenant distance. Elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l'anachronisme, ceux qui coïncident trop pleinement avec l'époque, qui conviennent parfaitement avec elle, sur tous les points, ne sont pas des contemporains. Parce que, pour ces raisons-mêmes, ils n'arrivent pas à la voir. Ils ne peuvent pas fixer le regard qui le porte sur elle. Fin de citation. Ce qui veut dire que le rapport du vrai contemporain au temps diffère de la relation humaine commune au temps, parce que l'intellectualité est une fonction critique. La quatrième raison est que l'intellectualité réside dans l'anticipation qui saisit le présent et le saisit comme lieu de mille sentiments de l'étoile qui annonce un autre monde possible et indique par là les voies et conditions d'identification du futur dans le présent. Alors, qu'en est-il de Maître Aguibo ? A la lumière de ce qui précède, on s'en aperçoit que Yaoui Aguibo est un intellectuel produit de son temps. En effet, Aguibo est un penseur contemporain concerné par les problèmes sociaux et politiques de son temps et de son milieu immédiat. Sa fonction intellectuelle a consisté à servir les valeurs universelles de justice et de paix, à servir la cité, à éclairer les citoyens sur les grands enjeux sociétaux et à déverrouiller l'avenir et l'initiative. Vous comprenez par là qu'on ne peut pas opposer l'intellectuel universel et l'intellectuel spécifique dans l'œuvre de Maître Yaoui Aguibo. Pourquoi ? Aguibo doit sa vocation pour la défense et la protection des valeurs universelles de justice et de paix, non seulement par sa formation de juriste et d'avocat, mais aussi grâce à son expérience internationale, mais aussi nationale, dans les commissions nationales et internationales de protection des droits de l'homme. Il a été successivement bâtonnier, on le sait, président de l'Union des barreaux ouest-africains, membre de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies, membre du comité des droits de l'homme de l'Union interparlementaire et membre de la commission pontificale justice et paix. Cette expérience, non seulement nationale, mais internationale, dans le domaine de la promotion des valeurs de justice et de paix et des droits de l'homme, a déterminé son œuvre intellectuelle et a orienté son combat pour un Togo démocratique. Dans son ouvrage « Gouvernance politique et sociale en Afrique », lui-même le dit très bien, que son approche de la question politique est tirée, je le cite là, des cinq années d'expérience que j'ai passé au Conseil pontificale justice et paix du Vatican et dont je m'étais inspiré pour mener au Togo mon premier combat pour les droits de l'homme et le second pour la démocratie. Fin de citation. Cette approche est centrée sur les valeurs universelles, non dans une perspective formelle idéaliste, mais dans une perspective réaliste tournée vers la résolution des problèmes sociaux et politiques de son milieu immédiat. « Avec cette approche qui cherche à traduire les vérités universelles dans les faits, il défend sur le plan politique une politique propice au bien-être pour tous », lui-même écrit. « En réalité, le modèle démocratique de gestion du pouvoir n'a pas de sens, n'a de sens, pardon, que pour autant qu'il prend à pu sur les caractéristiques que doit revêtir un pouvoir soucieux du bien-être des populations. C'est le bien commun, comme on peut le comprendre, qui justifie chez lui la méthode politique fondée sur le dialogue qui prône la concertation, l'esprit de consensus entre les deux pôles de l'activité politique que sont le pouvoir et l'opposition. » Je peux le citer. « Les rapports entre partisans et adversaires du pouvoir ont créé au départ dans presque tous les pays des relations conflictuelles, faites de confrontations parfois dramatiques. Mais avec le temps et à force de se côtoyer, les partis au pouvoir et de l'opposition se sont rendus compte qu'ils travaillent tous pour un même objectif, le bien commun. « Ils en sont venus attempérer leur propension à vouloir s'affronter pour privilégier le dialogue comme méthode de règlement de leur concours. » Fin de citation. « Mais un autre aspect de cette politique centrée sur le bien commun est le lien qu'il a eu à faire entre la mauvaise gouvernance politique et la mauvaise gouvernance sociale. » Il cite aussi « La mauvaise gouvernance sociale est la cause immédiate des crises auxquelles nos pays africains sont confrontés. Là où l'abondance n'est pas pour le moment au rendez-vous dans nos États, il faut faire en sorte que le peu de ressources disponibles soient réparties de façon équitable entre les citoyens et les diverses localités. » « Autrement, on crée des frustrations, avec pour conséquence les malaises sociaux à répétition. » « Et s'il y a mauvaise gouvernance sociale, c'est que nos pays sont politiquement mal gouvernés. » Pour terminer, nous avons le droit, l'obligation de soulever une question. « Aguibor est-il un intellectuel engagé partisan ? » « Au sens de Julien Benda, qui a écrit la trahison des clercs. » « Partisan, pas au premier sens de celui qui est devenu complice du pouvoir, mais au sens de celui qui abandonne ses propres valeurs auxquelles il croit. » « Pour moi dit, celui qui s'enferme dans l'autocontradition, dans la trahison de soi-même. » J'aimerais, pour répondre à cette question, partie des catégories weberiennes de l'action politique, la conviction, la responsabilité et l'action politique elle-même. On peut lire, par rapport à cette catégorie, l'action d'un homme engagé, soit à partir de ses convictions, soit à partir des résultats auxquels il est parvenu, et c'est l'angle de la responsabilité, soit à partir de la logique même de l'action politique. Et partie de la logique de l'action politique elle-même revient à s'inscrire dans la complexité de l'action, dans la tragédie de l'action, dans le drame qui l'habite, et qui est constamment l'écart entre les conditions et les résultats. C'est pour dire que, dans l'action politique, les convictions ne coïncident pas toujours avec les résultats. Pourquoi ? Cette tension caractéristique de l'ethos politique s'explique par l'incertitude et l'indétermination de l'action politique elle-même. Parce que, dans la réalité, il y a toujours des forces contradictoires, des forces opposées à ces convictions, avec lesquelles il faut composer. Ce qui fait que les résultats ne traduisent pas toujours dans les faits les conditions. Tout ceci nous amène à la conclusion que l'engagement, c'est aussi et surtout l'effort constant, de ne pas perdre de vue ces conditions dans l'axe, même si on ne les réalise pas parfaitement. Et je crois que c'est par rapport à cet effort que nous pouvons dire que Agwebo est un intellectuel engagé qui a fait sa part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues, et votre conférence. Par le prétexte de la personne, le maître Yavi Madji Agwebo, pour relancer le vieux débat sur le rôle de l'intellectuel dans la société. Vous êtes entré par le débat contradictoire entre l'idéalisme de Hegel et le matérialisme de Kant, pour montrer les rapports authentiques qui doivent exister entre l'intellectuel et sa société, avant de porter votre jugement sur le cas particulier de ce grand homme que nous discutons aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, puisque les débats seront faits à une autre étape de ce panel, je vais une fois encore souhaiter la bienvenue à ce grand homme, connu de tous. Il n'est plus, bien sûr, à présenter, mais je m'efforce de dire que c'est un célèbre journaliste, un grand documentaliste. Il est camerounais, il est congolais, il est togolais. Bref, c'est un grand africain diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'école de formation des journalistes de Paris, et en poste depuis plusieurs années à Radio France Inter, et aujourd'hui à France 24, parce qu'il y a une combinaison entre les deux institutions. C'est là où il anime la fameuse, le fameux magazine, sinon plusieurs magazines, dont Archiva d'Afrique. J'ai nommé Monsieur Alain Fouca. Alors, c'est lui, c'est lui qui nous fera, qui réfléchira de manière spontanée, qui nous dira, si Maître Agboibor peut être considéré comme le modèle d'intellectuel africain engagé, naturellement, l'approche comparatiste sera convoquée. Il comparera d'autres intellectuels, peut-être togolais, comme d'ailleurs, et nous tirerons des leçons pour l'avenir de notre pays. Alain Fouca, je suis à la fin. Bonjour, je suis plutôt honoré et un peu avec un sentiment d'être pas vraiment à ma place, parce que quand j'écoute ce qui vient d'être dit, je me dis, est-ce que je serai à la hauteur de ce que l'on attend de moi ? Parler des intellectuels, si on est là, c'est bien parce qu'il y a eu un intellectuel qui était engagé et dont l'action a forcément influé à la fois sur l'histoire de ce pays qu'est le Togo, qui nous accueille, qui m'accueille en tout cas, mais également sur l'ensemble de notre continent. Je vais peut-être un peu avoir un langage moins savant, parce que je ne suis pas savant du tout. Je ne suis pas universitaire et je suis très admiratif de toutes les grandes connaissances que je viens d'écouter. Ça faisait une trentaine d'années que je n'avais pas entendu parler de Hegel, de Kant, de Nietzsche et autres. Je suis impressionné, très impressionné. Je vais parler avec le langage de la rue comme je parle à la radio et à la télévision. C'est que j'ai un regard sur les intellectuels qui est admiratif de son approche qu'il avait, parce que depuis les indépendances, on a fabriqué beaucoup, beaucoup, beaucoup de diplômés en Afrique, énormément diplômés. Aujourd'hui, quand vous voyagez à travers le monde, comme j'ai la chance de le faire, quel que soit l'endroit où vous allez, vous trouvez des grands diplômés africains, dont la question de la ressource humaine dont on parlait commence à être résorbée. Ils sont à des postes les plus impressionnants. Seulement voilà, là où je vais peut-être un peu décevoir un certain nombre de personnes, c'est qu'on a fabriqué beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels au sens du terme. C'est-à-dire qu'on nous a inculqué une quantité extraordinaire de notions que nous maîtrisons parfaitement, qui devaient être un avantage pour nous parce que ça nous permettait de connaître l'autre, de connaître d'autres mondes, d'autres civilisations, d'autres cultures. Mais j'ai le sentiment, et là vous pouvez sortir vos flingues pour m'abattre, que nous avons ingurgité sans quelquefois l'adapter véritablement à notre environnement. Ce qui fait que nous avons eu beaucoup, beaucoup de diplômés et finalement très peu d'intellectuels. Très peu d'intellectuels engagés dans leur environnement, très peu d'intellectuels engagés à synthétiser ce qu'ils ont appris pour l'adapter à notre environnement. Et c'est en cela qu'il était très intéressant de mettre à Boébo, c'est que lui, il était un homme de son environnement. Quand on le rencontrait, quand on le voyait, c'était un intellectuel engagé. En fait, je me trompe peut-être, je n'ai pas la science infuse, je suis très très loin de la voir. C'est qu'à un moment donné, on nous a donné des valeurs en disant, allez à l'école, apprenez à lier le bois au bois, comme disait Cheikh Amidou Kahn dans l'Aventure Ambiguë, apprenez la science des autres, revenez et faites comme eux. Sauf que nous ne sommes pas eux. Sauf que quelquefois, ces grandes notions ne s'adaptaient pas à notre environnement, ou étaient même contraires à notre environnement. Et nous n'avons pas eu le courage, je ne veux pas dire la paresse, que nous avons eu la paresse. Nous n'avons pas eu le courage de le ramener à nous et de dire qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous laissons. Et c'est en cela, pour moi, qu'on devenait intellectuel. D'arriver à faire cette synthèse, d'arriver à faire ce choix à l'intérieur de ce que nous avons appris pour dire ceci peut s'insérer dans notre environnement et ceci pas du tout. Certains disent oui, nous sommes dans le monde. Nous vivons sur la même planète, sauf que d'un endroit à un autre, les réalités ne sont pas les mêmes. Les vérités ne sont pas les mêmes. Et peut-être que ça nous a un peu fragilisés. Je sortais d'un colloque qui s'était né à Addis Ababa sur l'intellectualisme justement, où on disait que quelqu'un allait un peu plus loin en disant quelquefois peut-être que les diplômés ont plus fait de mal à notre environnement que ceux qui ne sont pas allés à l'école parce qu'on a fini par croire que les intellectuels, c'était ceux qui avaient le plus grand nombre de parchemins. Ceux qui étaient, on va dire, chargés de plus grand nombre de diplômes avec les titres les plus importants obtenus dans les grandes universités internationales. Alors que l'intellectuel, de mon point de vue, et je pense que je ne trahis pas sa pensée de là où il est, il doit qu'il me corrige si je me trompe. L'intellectuel, c'est celui qui, après avoir accumulé, réuni l'ensemble des connaissances, fait une belle synthèse et l'adapte à l'environnement dans lequel il vit pour que ça serve à son peuple. C'est celui qui s'engage parce qu'il a eu le privilège d'apprendre des choses, d'accumuler un certain nombre de connaissances, de le mettre à la disposition de son peuple, de s'en servir pour développer son peuple, pour rendre son peuple plus heureux, pour rendre son peuple plus efficient. Par conséquent, en tenant compte à la fois de la culture, du niveau de connaissance de son peuple, et des réalités de son peuple. Je dis cela un peu sous forme de provocation peut-être, mais je le pense profondément. Et je regarde dans ce forum, on parlait de démocratie. Et il y avait une extraordinaire bagarre entre le fait que la démocratie est unique, elle doit s'appliquer de façon unique partout, parce qu'on a tendance à penser qu'en dehors de la démocratie, il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté tout court, comme si avant que la démocratie ne soit inventée, il n'y avait pas de liberté. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce débat philosophique, puisqu'il y a des spécialistes ici qui en savent largement, largement plus que moi. Mais toujours est-il que j'ai le sentiment, et j'en ai discuté souvent avec quelques universitaires, en 1990, il y a un sommet de la BOL qui dit, voilà, nous apporterons notre soutien aux dirigeants qui auront le plus fait des efforts vers la démocratie, pour reprendre un peu les termes, et nous avons récupéré la démocratie un peu comme on va à l'église, comme on va à la mosquée, en disant, voilà, c'est pour nous ça, c'est la nouvelle règle. A aucun moment nous nous sommes interrogés véritablement de savoir, oui, il y a des belles choses dans la démocratie, c'est évident, comme les libertés fondamentales dont on parlait tout à l'heure, comme les droits humains dont on parlait tout à l'heure, et qu'à côté de ça, comment on l'implémente, comment on amène notre grand-mère qui est à Palimé ou à Cara, j'en sais rien, ou à Anesho, comment on l'amène à intégrer cette démocratie puisqu'elle fait aussi partie de la société. Comment on amène la femme qui est au marché de Tokpa, ou qui est un peu plus loin, à rentrer dans ce jeu, dans ce modèle qu'on est en train d'importer. Comment on tient compte de ces réalités. Comment elle se retrouve dedans sans être en territoire étranger. Et je pense que c'est là où l'intellectuel engagé devait jouer son rôle en disant ceci est bon pour nous, ceci n'est pas bon pour nous. 31 ans après le sommet de la Bôle, on a le sentiment qu'on n'a pas avancé. Et que les plus malins, finalement, se sont servis de ce concept-là pour asseoir un peu plus leur pouvoir et pour confisquer le pouvoir qu'ils avaient déjà, mais où on avait le sentiment qu'on y est aussi. Parce que quand on fait le bilan, on ne peut pas dire qu'il soit spécialement réluisant. Quand on regarde nos États, il n'y a pas eu un grand développement depuis les 31 ans. Et très souvent, dans la plupart de nos pays, les mêmes sont aux affaires. Ils ont su contourner les écueils qu'il y avait dans le nouveau système qui était installé pour récupérer encore le pouvoir et ne pas faire avancer la société. Et pendant ce temps, les intellectuels, les diplômés, se sont dit on va se détourner de cette histoire parce qu'en réalité, les plus forts sont toujours les vainqueurs. Celui qui a le pouvoir le conserve. Et nous, on a fait des études, pas pour continuer de courir après les chimères, et se sont tournés vers autre chose. Et on a abandonné le terrain politique à des personnes qui ont eu la force de leur côté. Et on a nos sociétés telles qu'elles sont. Or, celui que l'on célèbre aujourd'hui, Maître Aboibor, il avait le confort. Il est allé à l'école. Il a eu les diplômes qu'il fallait à l'université. Il a appris toutes les bonnes notions qu'on vient d'écouter. Il aurait pu dire je suis un grand avocat. Je me contente de défendre des gens. Je me contente de me faire une place confortable. Parce qu'il avait le moyen de le faire. Il l'était. Il a trouvé quand même le moyen d'aller vers les gens, de proposer des solutions, de sortir du confort et des diplômes qu'il avait, des concepts qu'il a appris, pour aller vers ces femmes qui sont dans des campagnes, qui sont dans les villages, et qui se souviennent de lui avec attachement, avec amour, parce qu'il était le leur, parce qu'il n'était pas seulement le politique qui était allommé, mais c'était quelqu'un qui se souciait de ce qui pouvait évoluer dans les villages. Et je pense que c'est le rôle de l'intellectuel aujourd'hui, de mon point de vue, mais ce n'est pas forcément une vérité évangélique. Je pense que c'est notre rôle, en tant que diplômés, de devenir des intellectuels en adaptant ce que nous avons appris dans nos environnements et en nous engageant véritablement auprès de ce qu'on est censé servir. On a eu la chance d'avoir la connaissance d'ailleurs telle qu'il faudrait qu'on l'adapte à la connaissance d'aujourd'hui. Et c'est en cela que ce colloque me fait vraiment plaisir parce que c'est l'occasion peut-être pour nous de remettre en cause ou de remettre en question certaines notions qui sont devenues un peu comme des dogmes religieux que nous n'avons pas envie de toucher parce qu'il y a des grands noms de l'époque qui l'ont façonné. Démocratie, tout de suite on pense à des grands noms, Tocqueville et compagnie, sauf que Tocqueville n'était pas Dieu et qu'on peut contredire la pensée de Tocqueville sans être en train de l'offenser. Et que Tocqueville était dans son environnement, il ne connaissait pas Anne-Echor, il ne connaissait pas Palumet, il ne connaissait pas un certain nombre de nos villages et sa réalité n'était pas la nôtre. Peut-être qu'il faudrait que dans ce qu'il a, dans ce que les maîtres, les penseurs de la démocratie ont élaboré, que nous prenions des choses qui peuvent nous intéresser dans notre environnement. C'est en cela qui me plaisait Monsieur. Le maître Abouibor, c'est qu'il était un homme de son environnement, de son cadre, avec des connaissances venues d'ailleurs, mais qui ne plaquaient pas. Peut-être devons-nous faire cet effort de faire notre démocratie à nous, on va appeler comme on veut, mais partir de là avec un peu de courage pour dire voilà, nous allons créer à nous notre façon de gérer nos sociétés. Peut-être que ça va changer la donne. Peut-être qu'on va être moins enfermés dans des campagnes électorales permanentes et les bagarres permanentes pour conserver le pouvoir, pour avoir un modèle qui nous permette de nous développer, de diminuer la pauvreté et d'aider ceux qui nous sont chers. Je n'ai pas écrit quoi que ce soit, je dis de façon un peu brutale ma pensée, au risque de heurter un certain nombre de personnes, mais c'est ce que je retiens de l'engagé qui était Maître Abouibor. C'était un homme qui était véritablement engagé. Je pense que c'est ce que doit être l'intellectuel. Pas seulement engagé dans son bureau, mais engagé auprès de son peuple, engagé auprès de tout le monde. engagé pour apporter le développement. Voilà ce que j'ai envie de dire là-dessus. Je n'ai pas de grande connaissance dessus. C'est la pensée d'un journaliste qui passe par là. Voilà. Merci beaucoup Alain Fouca d'être véritablement resté dans le temps. Si j'ai un petit commentaire sur les identités Agouibor, Alain Fouca, c'est que c'est des gens qui, selon la littérature, ont eu de façon très précoce leur vocation. Alain Fouca, déjà, à peu près au cours primaire, avait souhaité devenir journaliste. Agouibor, Maître Yauvi Agouibor, au collège, savait qu'il finirait comme avocat. C'est ainsi que la littérature le présente comme un élève qui a commencé en série industrielle, mais qui a achevé en série de philosophie. Il termine ses études en classe droit pour finalement devenir avocat. Voilà donc le petit commentaire. Je vous laisse donc la bienvenue. Et Alain Fouca nous donne la preuve qu'il y a beaucoup de diplômés que l'Afrique a produit. beaucoup de diplômés. Malheureusement, les intellectuels, en termes d'engagement, en termes de capacité à résoudre les problèmes de leur société, on en trouve peu. Javier Bouibor devient donc un modèle. Un modèle pour l'intelligence africaine. Un modèle pour l'élite africaine. Un homme assuré. Je ne vais pas donner un jugement sur les deux conférences qui viennent de nous être données, puisqu'il est prévu un discours. Chers collègues linguistes, spécialistes de la communication, collègue Martin Gange, vous avez la parole. Merci, chers modérateurs. Je précise que, spécialiste de la communication, je suis surpateur du titre d'Alain Fouca ici présent. Modestement, j'ai fait la théorie de la communication. Point. Avant d'autres choses, je voudrais, à mon tour, féliciter l'initiative et l'organisation qui a mis en œuvre cette initiative et prier pour que ce genre d'initiative se pérennise. Mieux que nous, personne ne pourra honorer nos illustres. Que cette initiative se pérennise. Plus heureux que moi, sur cette table-là, je ne suis pas encore trouvé, parce que c'est un plaisir, mais un bonheur pour moi, de critiquer deux communications, deux illustres, de par leur fonction pro-lisques. D'abord, le professeur Couvent, il est philosophe, il a convoqué, il a invoqué, il a évoqué des noms de philosophes de plus anciens au temps moderne. Je me demande si je peux restituer, mieux critiquer son approche. Alain Foucault, il a semblé parler peu, mais il a dit beaucoup. Il a dit beaucoup. Je vais essayer tout de même de restituer la synthèse de leurs pensées, la portée de leurs pensées, avant de poser des questions. Voilà ainsi présentée l'articulation de mon intervention. D'abord, je voudrais reprendre les clarifications des notions d'intellectuel, des notions d'engagé, des notions d'intellectuel produit de son temps, des notions d'intellectuel engagé, pour rien d'autre que permettre la compréhension des deux communications ici présentées. Alors, question intellectuelle. Le professeur Couvent a beaucoup dit, mais je vais le redire autrement pour mieux comprendre sa pensée. Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'esprit. Il est aussi celui-là qui s'est engagé dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés, ou pour défendre des valeurs. Il est également celui qui n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires pratiques. La question est de savoir de ces trois dimensions de définition d'intellectuel. Maître Yahovi Agboibo se retrouve-t-il dans ces trois dimensions? Tout à l'heure, on le verra. Par rapport à l'exercice de l'esprit, Maître Agboibo est un intellectuel confirmé, car il a produit assez et beaucoup de connaissances. Il a produit deux savoirs à travers plusieurs publications, plusieurs communications et plusieurs discours de haut niveau. Je voudrais aussi citer les plus en phase avec le colloque, à savoir combat pour un Togo démocratique, une méthode politique édité en 1999. Gouvernance politique et sociale en Afrique, vingt ans après le sommet de la Bôle. Le cas du Togo édité en 2010. Il était également conteur. Il est écrivain. Il est avocat. Il est politicien. Mais il est aussi conteur. Il a fait de la littérature orale et écrite à travers l'ouvrage « Ce que les anciens m'ont dit sur Kouvé ». Et ceci en 2020. Et le témoignage qui vient d'être présenté ou projeté en dit long. « Ce que les anciens m'ont dit de Kouvé ». C'est une sorte de conte, une révélation à travers l'écriture. Donc, sur le plan exercice de l'esprit, Maître Agbébor a été et demeure un intellectuel confirmé parce qu'il a produit du savoir, parce qu'il a produit de la connaissance. Maître Agbébor est aussi bel et bien cet intellectuel qui s'est engagé dans la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés pour défendre des valeurs. On en veut pour preuve les diverses communications et témoignages depuis le début de ce colloque jusqu'à ce moment où nous sommes parce que tous les discours tenus sont relatifs à l'engagement public, aux fonctions publiques, aux fonctions d'État que Maître Agbébor a assurés. Donc, il est bel et bien un intellectuel qui s'engage dans des diverses activités publiques pour défendre des valeurs. mais est-ce qu'il n'est pas ce intellectuel ? Il est qu'il n'assume généralement pas de responsabilité directe dans les affaires courantes. Cette dernière dimension ne ressemble pas à Maître Agbébor. Il s'est engagé publiquement, donc il est intellectuel engagé, intellectuel de savoir, intellectuel d'esprit, mais il n'est pas un intellectuel qui ne s'affiche pas. Il s'affiche. Il s'est affiché. Aux questions, quels sont les rôles ou quel est le rôle de l'intellectuel dans la société ? Dans sa société, à quoi sert un intellectuel ? Je pense que Alain Fouca a tenté de donner à sa manière que devrait jouer comme rôle un intellectuel, surtout dans les contextes africains. Nous allons comprendre si Agbébor a pu le faire ou non. Sans anticiper, je dirais qu'il a eu à jouer ce rôle, ces trois rôles. D'abord, le rôle de l'intellectuel en phase avec sa société. À ces questions, François Doss trouve qu'un intellectuel est celui qui est au service de sa cité, de la cité. Celui qui sert à créer un lien entre experts et citoyens. Et enfin, c'est celui qui sert à rouvrir le futur. Ainsi attribue-t-il trois rôles majeurs à un intellectuel, africain qu'il soit, intellectuel du monde qu'il soit, occidental qu'il soit, togolais qu'il soit. D'abord, un intellectuel au service de la cité. L'intellectuel pour Doss est davantage d'abord quelqu'un qui va se mettre et mettre ses compétences au service de la cité, de sa cité. En lien avec ce que Alain Foucault a dit, se mettre au service de la cité, de sa cité, c'est d'abord être en phase avec son environnement. Dire les choses par rapport à son environnement, en lien avec les besoins de l'environnement, en lien avec le vécu quotidien culturel de son environnement. Professeur Couvent a montré à travers les points de vue de certains philosophes, notamment Hegel, Marx, Benda, que l'intellectuel, qu'il soit de tendance universaliste ou nationaliste, est véritablement au service de la société. AGBO l'a été. Il est un intellectuel au service de sa cité, au service de la cité. Ensuite, l'intellectuel comme un lien entre les experts et les citoyens. Le deuxième rôle d'un intellectuel, c'est bien d'aller à l'encontre de cette coupure qui devient dramatique pour nos sociétés, surtout africaines, entre le domaine de l'expertise, les experts et les citoyens. Pour les gens de la société, le pouvoir est une chose des experts et ils s'en sentent malheureusement coupés. Encore une fois, Alain Foucault l'a dit. À quoi sert un intellectuel lorsqu'il ne rend pas service utile à sa société ? À quoi sert un intellectuel lorsqu'il pense être le dieu de la terre qui a à lui seul le savoir, qui a à lui seul les pratiques et qui a à lui seul le pouvoir ? Le pouvoir doit être au service de ses concitoyens. L'intellectuel doit servir son concitoyen. Il doit être un élément, un pont entre les experts, concepteurs et les bénéficiaires citoyens. Le maître Agbébol a été ici. Pourquoi ? Parce que tout son combat à travers la profession d'avocat, à travers ses engagements politiques, n'a été que pour servir les citoyens togolais, servir les citoyens du monde. Et c'est justement les intellectuels qui ont cette capacité de se transcender, d'aller chercher les solutions entre le top niveau, qui est le pouvoir central, et le bas niveau, qui est le peuple, faire en sorte qu'il y ait un ciment, une adhésion entre les philosophies politiques et les faits politiques, notamment par les actions de développement. Agbébol a su le faire, et le professeur Couvent l'a démontré à travers sa conclusion, que maître Agbébol a été en définitive un intellectuel de son temps, de son milieu, de sa cité, de sa société. Le troisième rôle d'un intellectuel est le rôle de rouvrir le futur. Et le professeur Couvent a parlé plutôt de, probablement, faire en sorte que le peuple soit à même d'entrevoir l'avenir à travers des initiatives. Il a dit de façon substantielle, déverrouiller l'avenir et l'initiative. C'est-à-dire qu'on entend aussi d'un intellectuel, d'une certaine manière, que par l'idéologie, que par l'utopie concrète, qu'il rouvre un horizon d'espérance qui n'existe plus. Or, un individu qui grandit a besoin des projets de vie personnelle, de même une société qui grandit a besoin de se projeter dans l'avenir. Cet individu a besoin d'un projet d'émancipation. Et bien, c'est le grand défi qui est à relever par l'intellectuel. Maître Agboibo l'a-t-il relevé en tant qu'intellectuel de produit de son temps ? Pour notre part, Maître Agboibo a fait sa part. En effet, celui à qui nous rendons hommage aujourd'hui a connu trois temps conformément à l'histoire politique et contemporaine du Togo. Le temps de multipartisme, à savoir le temps des lendemains des indépendances africaines. Le temps des partis uniques en Afrique et au Togo. Et le temps à nouveau de multipartisme. Et c'est dans ce troisième temps et ce troisième rôle d'un intellectuel qui se retrouve davantage à travers le vécu, à travers la vie politique, à travers la vie professionnelle d'avocat de Maître Agboibo. En effet, rouvrir le futur, déverrouiller l'avenir et l'initiative, rouvrir un horizon d'espérance qui n'existe plus, suppose que l'horizon d'espérance avait existé. C'est ça, c'est le premier temps des multipartismes qui, selon certains analystes, donnait des espoirs de lueur. Déverrouiller l'avenir, l'initiative, suppose combattre la philosophie politique de la pensée unique, combattre le monopartisme pour faire place à l'initiative, à l'ouverture et à la pensée multiple. Et ce deuxième combat va conduire à rouvrir à nouveau le multipartisme par le sommet de la boule, par le fameux discours de la boule, que certains ont qualifié de vent de l'Est. Tout à l'heure, Alain Foucault l'a évoqué, à l'évaluation, où en sommes-nous ? Ce vent de l'Est devrait rouvrir le futur et permettre aux sociétés africaines, la société togolaise en particulier, à se projeter dans l'avenir, à s'émanciper. Les peuples africains en général et le peuple togolais singulièrement se sont, où s'est-il, véritablement émancipés ? Et voilà l'une des questions qu'a posées Alain Foucault. 30 ans, 31 ans après la conférence de boule, qu'est-ce qui reste ? Quelle gouvernance politique ? Pour quel avenir ? Pour répondre à ces questions, je vous convie à lire le livre « Gouvernance politique et sociétés en Afrique, 20 ans après le sommet de boule, le cas du Togo » de Maître Agboibo, publié en 2010. Maître Agboibo est-il ou a été-il un intellectuel engagé en question ? Pour Jean-Paul Sartre, l'intellectuel engagé est forcément un engagé, de par sa carrière d'intellectuel. Il est engagé pour les causes de la justice et donc en rupture avec toutes les institutions jugées oppressives. De ce point de vue, Maître Agboibo a été et demeurera un intellectuel engagé. Il faut le souligner, sa rupture avec les institutions jugées oppressives n'a pas été une rupture frontale, ni brutale, mais plutôt une rupture intelligente. Il est passé par des stratégies politiques entre autres, la ruse, la finesse, la subtilité pour mettre en place des institutions qui seront la négation de la dictature, notamment la CNDH. La notion d'engagement devrait se comprendre ici comme une prise de position pour ou contre un mot de gouvernance politique, économique, sociale ou culturelle. S'engager serait donc se décider de défendre une cause, un intérêt public, voire parfois même privé. Maître Agboibo a fait des plaidoiries de par sa fonction d'avocat et il a fait des plaidoyers de par sa fonction politique. On témoigne tout à l'heure le témoignage des femmes. Les femmes ont témoigné que par ces actions politiques, elles ont bénéficié des bonnes fontaines, elles ont bénéficié des kits de rechargement de téléphone, elles ont été formées aux parajuristes pour l'intérêt de leur développement communautaire. C'est un plaidoyer. C'est un plaidoyer. Aller dénicher à travers des arguments, un forage, une bonne fontaine, un système de chargement électrique auprès des autorités. Ce n'est plus un plaidoirie, mais c'est un plaidoyer. Il l'a fait. Agboibo a été un intellectuel très engagé. engagé par la plaidoirie parce que dès lors qu'il ressentait que la justice a été sacrifiée sur le terrain de l'injustice, il prenait son bâton de pèlerin d'avocat sans qu'on ne l'invite pour les défendre gratuitement. Ces bonnes dames, ces jeunes garçons qui voyaient leurs droits opprimés, leurs droits arrachés parce qu'ils n'ont personne. Agboibo a été un intellectuel engagé et un témoin d'abord et d'ailleurs le nom même qu'il a donné à son parti politique, le CAR, le Comité d'Action pour le Renouveau. Il pourrait donner un autre nom, mais pour pouvoir illustrer sa philosophie politique, ses idéologies, il essaie de décider de descendre dans les arènes et de trouver un mot juste. Je m'engage, mais je fais des actions pour aboutir à un renouveau, un Togo nouveau, d'où le nom, le Comité d'Action pour le Renouveau. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Sur le plan comparatiste, Agboibo a été le tout premier intellectuel africain engagé ? Je dirais non. Mais quelle a été sa typologie ? Comme on l'a dit, les Jean-Paul Sartre ont été engagés sur le continent africain, on peut citer les Césaires, les Damas, les Senghor, les Amadou Kurma, même au Togo nous pouvons citer Yves-Emmanuel Dogbé et bien d'autres auteurs qui ont été engagés. Prenons l'engagement à Rapport, à Césaire, à Damas, à Senghor, ils ont été engagés, ils ont écrit, certains d'entre eux-mêmes ont été présidents, je veux nommer Senghor, pour mettre en œuvre leur politique, leur philosophie, leurs idéologies. De même, Agboibo, au-delà de sa carrière, de sa profession d'avocat, a été un intellectuel engagé par le fait qu'il a occupé des hautes fonctions politiques, des hautes fonctions d'État, et soit pour lui de profiter pour mettre en œuvre sa philosophie politique qui consiste à créer un regard nouveau, à créer des espoirs, à créer un nouveau éveil de conscience. En guise de conclusion partielle, nous disons que, quelle que soit la temporalité et les contextes, tous, Maître Agboibo, Césaire, Damas, Senghor, ont été des intellectuels engagés, engagés pour le respect de l'égalité des droits humains, engagés pour la justice sociale universelle, engagés pour une gouvernance politique et prise du bien-être des citoyens. Je vais terminer mon intervention par des questions. Et ces questions sont nées des deux interventions, des deux communications, et j'en ai au total huit. Ces questions ne seront pas répondues, elles sont posées à nous tous ici présents et au-delà. Première question, peut-on affirmer que l'intellectuel, Maître Agboibo, par son engagement, a véritablement contribué à la résolution des problèmes de son temps, dans son espace-temps africain et togolais. Tout à l'heure, Alain a dit que nous avons des diplômés, mais peu d'intellectuels. L'intellectuel doit faire la synthèse des connaissances ingurgitées pour mettre cela au service de son peuple, mais en contexte sociologique, en contexte culturel et en contexte socio-économique. Est-ce que nous pouvons dire que Maître Agboibo a été cet intellectuel-là par rapport au contexte togolais, au contexte africain ? Question deux, porter les valeurs universelles, servir les valeurs universelles de justice et de paix, suffirait-il pour déterminer l'engagement d'un intellectuel par rapport à sa société ? Je n'ai pas de réponse, j'ai dit tantôt que ces questions sont posées à qui de droit ? Donc, à nous tous. Porter les valeurs universelles, servir les valeurs universelles de justice et de paix, suffisent-ils pour déterminer l'engagement d'un intellectuel par rapport à sa société ? Question trois, les valeurs universelles ne plombent-elles pas souvent, ne méprisent-elles pas souvent des particularités endogènes ? Question quatre, quelles valeurs démocratiques, quel type de démocratie, quel modèle démocratique pour l'Afrique au regard du parcours déjà effectué depuis l'avènement de la démocratie en Afrique ? Il a dit tout à l'heure qu'il est temps qu'on évalue et qu'on trouve des passerelles pour qu'on n'ait pas créé notre démocratie, qu'on peut appeler démocratie à l'africaine. Donc, quelles valeurs démocratiques, quel type de démocratie, quel modèle démocratique pour l'Afrique au regard du parcours déjà effectué depuis l'avènement de la démocratie en Afrique ? Question cinq, l'engagement pour l'alternance politique, pour l'existence des institutions démocratiques suffit pour une démocratie véritable ? On s'engage pour qu'il y ait des institutions, on s'engage pour qu'il y ait l'alternance politique, est-ce que cela suffit-il pour véritablement parler d'un engagement total ? Question sept, qu'est-ce qu'une gouvernance politique sinon que d'atteindre le bien-être social, économique, culturel de sa société ? Question sept, que dire alors du système de gouvernance marocaine ? Et d'ailleurs, le Maroc pratique-t-il ou non la démocratie par rapport à sa typologie de gouvernance ? A chacun de se faire une idée. Question huit, enfin, l'une des missions ou des rôles des intellectuels africains ne serait-il pas d'évaluer les modèles démocratiques occidentaux et de réfléchir aux modèles de gouvernance politique qui sied aux peuples africains pris dans leur propre contexte culturel ? Et là, je rejoins la pensée profonde d'Alain Fouca. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous pensions aux modèles africains de gouvernance ? Et toutes ces questions s'adressent à nous tous, nous tous colloquiers. Merci pour votre attention. J'espère avoir rendu la substance des deux communications et apporté des valeurs d'ouverture, je ne veux pas dire de critique, mais d'ouverture. Merci encore une fois. Merci beaucoup, professeur Gangue-Martin. pour ce travail de synthèse qui a été fait autour des deux conférences qui ont précédé. Je retiens que le professeur Gangue, en lisant attentivement ou en écoutant attentivement Le collègue Couvent et Alain Fouca pensent que Maître Yavi Madhi Agbouévo était un intellectuel confirmé. Au-delà du fait qu'il était un intellectuel confirmé, il était aussi un intellectuel engagé. Qui plus est, il a suivi le mouvement de son temps, au point où on pourrait dire qu'il était vraiment le produit de son temps. Trois temps. Le temps structuré l'œuvre d'Agbouévo, le temps des indépendances, le temps des partis uniques et le temps de la démocratisation. A tous ces niveaux, Maître Agbouévo s'est fait remarquer. Il s'est engagé. Il a été la voix des sans-voix, à l'image de Senghor, de Damas et des autres auteurs, des autres scientifiques intellectuels engagés. Je place donc à présent, mesdames et messieurs, au débat. Je vais ouvrir une liste de cinq personnes et des commentaires, questions ou même témoignages pourront être reçus ou compléter les différentes interventions. Je voudrais aussi, peut-être, qu'au moment de répondre, les conférenciers nous disent la place de la culture dans la construction de l'intellectuel, Agbouévo, conférenciers, ou même les intervenants. Ils prennent, prendront la parole, ceux qui la voudront et nous diront si les objectifs autour de son rôle sont atteints ou sont moins atteints. Merci. 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 Mesdames et messieurs, l'organisation me demande de recevoir trois questions, trois interventions. Nous sommes à 13 minutes de la pause. Je vois là le professeur Goé Akwe. Je vois mettre en dessous. Je retrouve aussi le nom s'il vous plaît. Maoli. Est-ce que je peux demander aussi à M. Joseph Kofigo, le premier ministre, de nous dire un mot. Ok. Et Professeur Goé Akwe, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour deux minutes. Un microphone, s'il vous plaît. Un baladeur, vous permettre à l'intervenant de se faire entendre, de se faire écouter. Et je conviens avec les conférenciers que tout diplômé n'est pas forcément un intellectuel. Mais je me pose la question et je voudrais leur poser qu'est-ce qui fait l'intellectuel finalement ? Peut-on faire une typologie des intellectuels africains ou togolais ? Parce que nous en avons connu beaucoup. Nos gouvernements ont été truffés d'intellectuels. Mais les résultats ne sont pas réellement probants, puisque depuis l'indépendance, ces gouvernements que nous avions connus d'intellectuels n'ont pas conduit effectivement au développement, à cette volonté ou à ce besoin des peuples de mieux vivre. Je voudrais également, là, une contribution par rapport au maître Eovi Agoibo. D'où lui vient son inspiration ? J'ai cru que j'aurais pu entendre son parcours un peu. Hier, on nous a dit qu'il était élève à Sokode, au lycée de Sokode. Qu'est-ce que cela lui a apporté dans son caractère ? Son village, Kuvé, au Togo, c'est un milieu austère. On nous a parlé de l'eau. Est-ce que tout cela a contribué à forger le personnage, à faire de lui ce qu'il a pu être dans notre société ? Parce que Kuvé, quand on dit… Il y a le proverbe. Quand vous ne vous lavez pas, on dit « Ah, vous croyez que nous sommes à Kuvé », ça veut dire que trouver de l'eau à Kuvé, c'est difficile. Comment il a passé cette enfance-là ? Comment cette enfance a pu forger l'être pour qu'il devienne ce que nous avons trouvé pendant son séjour ? Alors, en 68, où il était ? Parce que beaucoup d'intellectuels africains ont été forgés par ce mouvement. Parce que beaucoup ont été étudiés à Dakar et autres en mai 68, quand les événements ont commencé. Eh bien, beaucoup se sont inspirés de ce mouvement. Est-ce qu'il a joué un rôle pendant cette période-là ? Ceux qui l'ont connu, s'ils peuvent en témoigner ? Je voudrais bien donc qu'ils puissent en témoigner. Et il y a également cet aspect sur l'intellectuel. On parle de l'intellectuel de gauche et de l'intellectuel de droite. Ou bien, y a-t-il d'intellectuels de droite ? Chez nous, nos intellectuels, où pouvons-nous les classer ? Ils sont de droite ou de gauche ? Voilà quelques réflexions que je voudrais que vous puissiez nous apporter des choses pour qu'on comprenne davantage ce personnage à qui nous rendons hommage. Merci. Merci beaucoup. Maître Dessous, vous avez la parole. Merci bien. J'ai juste trois choses à dire au cœur de l'immensité des concepts que vous avez agités. Et si je dois parler, nous allons parler toute la journée. J'ai trois choses. Première chose, il n'y a pas une démocratie spécifique à inventer pour l'Afrique. La démocratie, c'est la démocratie. Un point, un trait. Si vous cherchez ailleurs, c'est pour tuer la démocratie. Premier point. Deuxième point, l'intellectuel, c'est celui qui crée des idées, qui crée la pensée. Et je n'ai aucune solidarité a priori avec aucun intellectuel. Je ne prétends même pas l'être. Et l'intellectuel, on le voit partout. Et depuis que nous sommes indépendants, je crois que M. Foucault l'a dit tout à l'heure, on a formé beaucoup de diplômés. Et on les a trouvés dans tous les systèmes possibles. Ils ont secrété ce qui est négatif et dommageable pour l'Afrique. Et il y en a qui ont secrété ce qui est bon également pour l'Afrique. Et un temps, on était obligé d'aller s'exiler en Europe pour dire la vérité sur l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous disons la vérité. Bon, on peut nous arrêter en sortant au Bénin aujourd'hui. On ne sait pas. Bon. Mais il faut dire la vérité. Et lorsque vous... Troisième point. Je m'arrête là pour ça. Donc, l'intellectuel, ce n'est pas un modèle qu'on trouve dans le bien-tout-trahiste. On a le mal aussi. Ce n'est pas des intellectuels que les nazis ont pris pour inventer des trucs pour créer l'homme le plus parfait. Ils sont quoi? Alors, c'est pour ça que moi, solidarité intellectuelle, ce n'est pas a priori, c'est a posteriori. Et si je suis là pour Agbouébo, c'est a posteriori, ce n'est pas a priori. Troisième point. Troisième point. Un jour, quelqu'un m'a dit de Agbouébo parce que bon, je suis son aîné de 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, et j'ai fait sa connaissance au palais de justice de Lomé, où je venais plaider très souvent à l'époque. N'est-ce pas, Kofigo? Et quelqu'un m'a dit un jour de Agbouébo, oh, il est très paysan. Et j'ai répondu, c'est ça, sa valeur. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup fréquenté les Chinois. Je suis de ma génération l'un des... L'un des chinois de la Chine qui m'a invité, le comédie central du parti m'a invité. J'ai vécu plus d'un an, plus de deux mois en Chine. À l'époque où c'était interdit d'y aller, je suis parti par des voies clandestines. Les Chinois ont l'habitude de dire, il faut prendre à l'étranger ce qui est bon et le rendre chinois. Et c'est ce que disait ma grand-mère. Mais la vision de ma grand-mère, ma grand-mère a dit, si les blancs, nous on est chez nous ici, les blancs ont traversé les eaux, ils ont traversé les océans, ils sont venus nous coloniser, c'est qu'ils ont un secret. Donc nous, nous devons garder nos secrets à nous, on va aller à leur école, prendre leurs secrets et être plus forts qu'eux. Mais en allant prendre leurs secrets, on s'est laissé transformer dans ce que j'appelle le complexe d'extranéité. Et nous avons cessé d'être nous-mêmes pour essayer de devenir l'autre. Or, on ne peut pas être l'autre et on n'est plus tout à fait nous-mêmes. Voilà notre dialectique, voilà notre problématique principale. Soignons nous-mêmes et soignons fiers. Un jour, en pleine audience, on m'a envoyé Tchakatu. En pleine audience, on dit Tchakatu. Et je suis resté debout. Non, 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 c'est des réalités de chez moi. Et le confrère adverse, dans ce dossier-là où on m'a fait Tchakatu, se lève et demande qu'on fasse transport sur les lieux. C'est dans une matière foncière, bien entendu, vous connaissez. Et les gens, chacun est venu avec ses armes, qui est que le blanc ne connaît pas. Et mon confrère adverse demande, il demande qu'on fasse transport sur les lieux. Or, ce n'est pas une question de limitrophe, ni de malfaçon d'immeuble. C'est une question de propriété qui porte sur l'entièreté de l'immeuble. Il veut qu'on fasse transport sur les lieux. Et c'est un immeuble identifié avec l'IMITO. Je me suis levé en pleine audience et j'ai dit tchaoho. Moi, mes pieds n'iront pas sur le terrain jusqu'à ce qu'on nous donne notre terrain. On va le dominer. Ma cliente n'ira pas non plus, c'est une dame. Et c'est après ça qu'on ira. Ça, c'est des réalités que d'autres ne connaissent pas. Donc, quand vous prenez, vous adaptez à vos réalités. Et moi, j'ai refusé d'aller et j'ai dit, si le juge veut aller, il n'y a qu'à aller. Et le confrère adverse me dit, quand j'ai dit, j'irai pas, il me regarde d'un air hautain. Mais vous en êtes encore là, vous, confrère ? Et j'ai répondu, oui, moi, j'en suis encore là parce que je suis béninois ici de Daoméen. Je connais ma terre. Trois jours après ou quelques jours après, j'ai été surpris sur ce même confrère dans une affaire où il était plongé dans la tradition. Et je lui ai dit, je l'ai interviewé. Je lui ai dit, mais à toi, si tu en es encore là, alors, nous vivons faux. Si tu n'es pas à l'aise toi-même. Moi, je me perçois à dire, quand j'ai débarqué en France après mon bac en 1959, j'étais complexé. On me donne un truc que je ne sais pas manger au village, mais comment on mange ça ? Est-ce qu'on mange ça à la fruitsette ou à la cuillère ou autre ? Mais après, j'ai réalisé que j'étais complexé. Ça n'existe pas dans mon village. J'arrive, je me dis, mais c'est quoi ça ? Comment c'est ? Moi, je ne connais pas ça. Montrez-moi comment on mange. Voilà comment il faut vivre. Or, nous continuons encore, au jour d'aujourd'hui, à vivre dans une certaine fausseté. Quelques-uns s'en détachent. C'est un progrès. Donc, c'est le problème qui se pose à nous. Et la manière dont AGBOIBOA était un exemple. Il avait commencé. Il faut continuer. Tu es intellectuel, mais tu es ancré dans ton village. Et tu, 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 tu. Ce qui est à transformer au village, tu t'en sommes. Mais ce qui est à améliorer au village, tu améliorer. Merci. Merci, maître. Pour cette contribution, c'est précieux. Je passe la parole à Maoli. C'est le dernier intervenant. Et la dernière question. Maoli. Merci. Je voudrais d'abord dire au professeur Gang que, pour moi, les questions qu'il a posées sont plus des évidences. Les réponses, pour moi, ne souffrent vraiment pas de problèmes. Je pense que lui-même, il sait, en les posant comme ça, il connaît les réponses. C'est une façon de ne pas dire que c'est lui qui a dit. Et ça m'amène à confirmer la position de M. Fouca et à dire que, malheureusement, pour le Togo que je connais, parce que je suis Togolais, malheureusement, nous ne sommes pas encore sortis de ça. Les intellectuels ne peuvent pas être confondus aux diplômés. Nous avons beaucoup de diplômés, mais ils ne seront jamais engagés. J'en ai déjà discuté suffisamment avec le professeur Goyakwe. Malheureusement, il y a une époque au Togo où les universitaires ont été malmenés physiquement. Et depuis ce temps, il y a peu qui ont le courage d'aller en face, d'aller affronter le pouvoir. Aujourd'hui, on a des intellectuels qui n'ont pas forcément peur d'affronter, mais ils ont envie d'avoir du beurre de qualité sur leur table. C'est-à-dire qu'ils préfèrent s'acoquiner avec le pouvoir juste pour avoir le confort matériel, juste pour avoir des avancées sur le plan académique. Ils ne veulent pas prendre le risque d'affronter, même pas d'affronter, ils ne veulent pas être pauvres. En fait, c'est ça le problème. Et il y a d'autres qui sont malheureusement rentrés dans des groupes exotériques qui ne leur permettent pas malheureusement d'être engagés aux côtés de cette population qui souffre. Et donc, j'ai peur que pour le Togo, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Je me rappelle encore un débat juridique sur le problème de « est-ce qu'on peut faire la rétroactivité de la Constitution ou pas ? » où on a espéré que des universitaires prennent la parole pour trancher scientifiquement ce problème-là une fois pour de bon ? Je ne sais pas si ça a été fait. En tout cas, moi, je n'ai pas de souvenance de ça. Et donc, nous sommes à ce point-là. Et enfin, je soutiens, maître Dossou, la démocratie, c'est la démocratie. Les valeurs sont universelles. Maintenant, la mise en application peut différer d'un pays à un autre. Mais les valeurs sont universelles. Malheureusement, nous ne voulons même pas respecter ces valeurs universelles-là. Et au nom de la contextualisation, nous en faisons plutôt des choses qui sont plus désagréables. Donc, essayons de prendre d'abord les valeurs universelles de la démocratie et après, on verra à quel moment on pourrait contextualiser pour faire une valeur africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole pour une minute et demie au collègue Couvent. Merci. Pour aller vite, je vais réagir par rapport à la critique que reçoivent les intellectuels aujourd'hui dans l'espace politique africain, surtout au Togo. La première remarque, c'est qu'on ne peut pas séparer le pensée et l'engagement. Parce que l'engagement est soit fondamental, là on a besoin hautement de l'analyse, de la pensée. Il est aussi militant et là on a besoin d'autres éléments que la pensée. Que chaque humain n'est pas prêt à accepter. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut reposer autrement la question. Pourquoi il y a désengagement ? Je pense que ça se comprend socialement. Et je pense que ceux qui critiquent les intellectuels doivent plutôt aller à ce niveau du questionnement et interroger la logique sociale qui l'explique, qui explique le désengagement. Et sur ce point, je pense que nous en sommes parfois aussi responsables. Voilà. Alors, y a-t-il intellectuel de gauche ou de droite ? Je pense que c'est des catégories qui nous viennent d'ailleurs. Vu notre situation de dominer et d'exploiter, je ne vois pas cette bipolarisation de l'intellectuel en Afrique. Normalement, l'intellectuel africain, face à notre situation d'exploitation et de domination, ne peut être que, bon, je ne dirais pas de gauche, ne peut être qu'engagé pour éradiquer le mal d'exploitation et de domination. Voilà ce que je peux dire succinctement. Merci. Voilà. Alain Fouca. Moi, je ne suis pas un grand intellectuel. J'essaie simplement de faire que, et c'est ce qui me fait plaisir ici, que nous remuions un peu nos ménages pour penser notre société. Et à la question, je vais paraphraser quelqu'un que Maître Dossou connaît bien, qui était le président Omar Bongondimba, qui dit, je ne suis ni de gauche ni de droite, moi, je suis devant. Et ça montre aussi qu'il y a des vraies différences, que ça s'adapte, que nous avons des réalités différentes. Je ne dis pas qu'il y ait une démocratie africaine tout simplement, mais qu'on doit la penser à notre manière aussi, puisque ces réalités dont on a parlé, ces valeurs dont on a parlé, nous les avions dans notre société avant même que ne vienne cette démocratie. Je viens d'une région du Cameroun qu'on appelle les Mamileké, et chez moi, Maître Dossou sait de quoi je parle, je pense que la famille Agoyebo aussi sait. Chez moi, ça a toujours existé, la démocratie, vous le savez. Il y a toujours eu neuf sages autour du chef, et tout se fait à la majorité. Et le chef n'a pas les pouvoirs qu'on semble lui donner, mais qui sont des pouvoirs illimités. Puisque chez nous, le coup d'État a existé avant même qu'on instaure les régimes. Le chef chez nous, quand il n'est pas bon, on ne dit pas qu'on le tue, mais il disparaît. Parce qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est une manière à eux de gérer la question de la démocratie et du pouvoir absolu du chef. Donc je pense qu'il y a des choses que nous devons prendre dans cette démocratie, que les valeurs sont certes universelles, mais qu'elles s'adaptent quelquefois à notre environnement, sans qu'elles perdent leur réalité. Je ne sais pas comment on appelle le modèle chinois, je ne sais pas comment on appelle le modèle singapourien, donc je ne veux pas rentrer dedans parce que c'est assez vaste et que je n'ai pas la vérité. Je m'interroge comme tout le monde, et je pense que c'est notre travail de nous interroger, de nous poser les questions, personne n'a la réponse définitive, mais c'est la somme de toutes ces réflexions qui va peut-être nous apporter la réponse à notre problème de gouvernance. Et c'est ça l'avantage d'un tel exercice, c'est de se dire on a ouvert le débat, apportons nos contributions pour voir ce qui va en sortir, peut-être que ça va nous enrichir. Parce que nous sommes très, très loin de la vérité. Et que tout intellectuel, enfin, tout diplômé doit devenir un engagé, dans le bon comme dans le mauvais sens. L'intellectuel ne veut pas forcément dire qu'on est bon, mais ça veut dire qu'on contribue d'une façon ou d'une autre. Contribuons et peut-être que ça va nous enrichir. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Le collègue Dang a une minute et demie également. Merci, je ferai moins d'une seconde. Je n'ai rien à dire que de remercier tous ceux qui sont intervenus, M. Gouakwe, Maître Dossou et notre cher ami. Je n'ai pas forcément des éléments de réponse. J'ai jeté un pavé dans la mer. J'ai ma pensée, j'ai mes vérités, mais vous pouvez en avoir les vôtres. Ce sont des réflexions. Merci. Merci beaucoup, chers panélistes. Mesdames et messieurs, je voudrais dire au total l'environnement familial d'origine de Maître Madi Gavi à Gouibor, notamment l'enfant qu'il a été. Le manque d'eau, les 12 km à parcourir quotidiennement pour aller à l'école primaire, 12 km, aller-retour entre Ouvée et Arépée. Et son départ pour se coder, sa vie hors du pays. Je peux aussi dire le départ précoce de ses parents, notamment les deux. L'environnement politique qui a régné. L'environnement international et surtout la volonté de l'ONU de faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés ont été des moteurs qui ont propulsé Gavi Madi à Gouibor, qui ont fait de lui un fervent défenseur des droits de l'homme. Je vous le remercie. Merci aux membres du panel. Un banc encore pour eux. Alors, comme hier, nous allons faire une pause de 15 minutes. André, c'est bon? 15 minutes? 15 minutes pour la pause café. Comme hier, la pause café est dressée. J'avais fait une erreur hier en disant que c'est le hall. Ce n'est pas dans le hall. Et à la mezzanine, c'est-à-dire que le niveau intermédiaire est situé entre le grand et le premier. Vous allez vers le balcon, là. C'est-à-dire qu'à la mezzanine, il y a un balcon tout autour. Derrière le balcon, la pause café est dressée là-bas. On fait rapidement. Et puis, dans 15 minutes, on se retrouve. Je voudrais rappeler aux panélistes que nous voulons les communications. Je le disais depuis hier, mais hier, dans la journée, il y a quatre communications qui m'ont manqué. Et ce matin, je n'ai encore eu aucune communication. S'il vous plaît, c'est une prière. Envoyez-nous les communications par WhatsApp au 90 18 26 58. Merci. 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 Nous sommes à 11h37. Bon retour à chacun par rapport à la pause. Nous espérons que vous avez pu en profiter un peu. Donc nous allons reprendre les travaux du colloque. Et après le troisième panel qui, comme vous l'avez constaté, a parlé de Maître Agbo Ibor, un intellectuel et produit de son temps, nous allons maintenant avoir un quatrième panel dont l'objet, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci de faire silence, s'il vous plaît. Je disais que nous allons avoir un quatrième panel qui va présenter Maître Agbo Ibor, l'homme du peuple et des valeurs africaines. Et pour modérer ce panel, j'ai le privilège d'appeler à la table celle qui est maître de conférence à l'Université de Lomé. Elle a occupé les responsabilités du ministre de la Communication dans notre pays. Je voudrais appeler Madame le professeur Germaine Anathie sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est donc elle qui va modérer le panel qui va suivre. Madame, c'est à vous. Ça lui ferait du bien si vous ne continuez pas à l'accompagner avec vos acclamations. Elle m'a chichoté qu'elle est très motivée lorsque les acclamations continuent, même pendant que je suis en train de parler. C'est à vous, Madame. Merci beaucoup. Monsieur le président du comité d'organisation, Monsieur Afanou. Alors, bonjour chers amis. Je ne veux pas être seule, donc je vais inviter, d'ailleurs déjà, pour me rejoindre sur ce podium, les deux communicateurs et le discutant. Donc, je voudrais inviter M. Fidèle Pierrot Kossi Atiogbe, s'il est là. Pierrot Atiogbe, voilà, sous vos applaudissements. Je voudrais également inviter mon collègue M. Fidèle Pierrot Kossi Atiogbe, professeur, directeur du RISICA, à me rejoindre. Je vous les présenterai mieux tout à l'heure. Et enfin, le discutant professeur Adama Kodar, s'il peut nous rejoindre, sous vos applaudissements. Nous avons déjà accusé un grand retard sur le programme. Je fais le pari de nous aider à réduire ce retard ou à essayer de rattraper le temps. Donc, ce panel 4. Ceux qui sont debout derrière, s'ils peuvent s'installer et qu'on ait un peu de silence pour commencer, ce serait une bonne chose. M. Fidèle Pierrot Kossi Atiogbe, l'homme du peuple et des valeurs africaines. Voilà le thème, donc, de ce quatrième panel. Alors, M. Fidèle Pierrot Kossi Atiogbe, comme bien d'autres, est non seulement rentré dans l'histoire, mais il est aussi devenu, par la même occasion, ce que je considère comme un patrimoine national pour les Togolais. Il fut l'homme du peuple nourri aux valeurs africaines qu'il a essayé d'incarner à sa manière. Depuis hier, nous avons beaucoup entendu parler de la dimension politique, intellectuelle, ça s'est poursuivi aujourd'hui. Mais on peut aussi, et on doit se demander, quelle est la portée culturelle, humaine et idéologique des actions ou de la pensée de celui qui nous rassemble aujourd'hui. Avant que nous n'écoutions les intervenants, je me fais un devoir de rendre hommage à une autre personne. Nous rendons hommage à M. Fidèle Pierrot Kossi Atiogbe, mais comme on le dit généralement, derrière un grand homme, il y a aussi une grande femme. Et nous savons le rôle important que la veuve Agbebo a joué dans sa vie. Je voudrais que vous m'aidiez à rendre aussi un hommage mérité à cette dame qui est avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais donner 20 minutes à chaque intervenant pour nous présenter sa communication. Je voudrais commencer par Pierrot Kossi Atiogbe, qui est journaliste, directeur de Radio Pyramide FM. Il anime une émission politique, qui le met souvent en contact avec les acteurs politiques. Et donc, il a eu, dans ce cadre professionnel, à rencontrer plusieurs fois M. Yaouvi Agboibor. Il est également l'auteur d'un ouvrage, Longy, le récit d'une tragédie. Alors, son intervention porte sur les actions sociopolitiques de M. Yaouvi Agboibor envers les Togolais. Pierrot Kossi Atiogbe, je vous donne 20 minutes. Vous avez la parole. On va à ma gauche. Bien, merci, madame. Mesdames, messieurs, chers participants au colloque de l'OME, il m'a demandé d'évoquer les actions sociopolitiques de M. Yaouvi Agboibor envers les Togolais. Mais permettez-moi, avant toute chose, de rappeler en deux moments ce que je considère comme le caractère endurant de l'homme dont la mémoire nous rassemble en ces lieux. Depuis plus de dix ans, en effet, je suis animateur d'une émission politique, les dimanches, à Nana FM d'abord, et puis actuellement à Pyramide FM. À Nana FM, en 2012, à la veille de la célébration du 27 avril, date anniversaire de l'indépendance du Togo, je devrais interviewer l'ancien premier ministre à son domicile, à Tocouen Douma-Sé-Sé. Arrivé au rendez-vous, j'ai plutôt trouvé un homme mal en point, puisqu'il venait de sortir des soins. Maître Yaouvi Agboibor était visiblement malade, bien qu'essayant de dissimuler son état de fatigue prononcé. Pour moi, l'entretien ne pouvait pas se réaliser, puisqu'il devait se prononcer en une dizaine de minutes sur la situation du Togo à la veille de la célébration de l'indépendance. La dizaine de minutes s'est au final transformée en une réalisation d'une heure, c'est-à-dire que j'étais allé pour un entretien de dix minutes et finalement nous avions passé une heure ensemble. Plus tard, en octobre 2017, à Pyramide FM, il était l'invité de mon émission, le D12, mais en direct cette fois-ci. Et pour ceux qui connaissent cette émission, elle dure une heure trente minutes. Et j'avoue qu'il n'est pas facile de garder toute sa lucidité durant le temps de cette émission, puisque d'abord il faudrait répondre à mes questions et puis aux questions des auditeurs. Maître Yahoubi Abouiboy, il faut le dire, n'était plus tout jeune en 2017. Une semaine auparavant, cette thème sous-slavée, même annoncée mort. Et après environ une heure d'émission, sans interruption, j'ai commencé par avoir peur. Peur que l'émission ne puisse pas aller à son thème. Peur que pour la première fois, l'état de mon invité m'obligera à arrêter le direct. Sur le visage de maître, je lisais facilement une certaine gêne, puisqu'il n'a cessé, quand je prenais la parole, pour les questions de chercher sa bouteille et de boire. Mais une fois encore, l'entretien est allé jusqu'au bout. Mon invité a assumé. Jamais il n'a été défaillant quant aux questions et quant aux réponses qu'il donnait aux questions. Je tiens à raconter ces deux moments, puisque peut-être ils peuvent expliquer sa longue carrière politique et surtout son courage et sa ténécité. Sans même une enquête autour des actions sociopolitiques de maître Yahoui Abouiba envers des togolais, il a essayé de retenir un certain nombre de points ou d'attitudes qui ont caractérisé l'avocat, le défenseur des droits de l'homme et l'acteur politique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le parti qu'il créera va être défini comme étant celui des déshérités. Étant donc proche de ces déshérités, leur combat était du coup son combat. Comment alors définissons-nous ces actions sociopolitiques ? Si elles sont pour la plupart des actes non-violents véhiculant des valeurs comme celles de la liberté, du partage ou de la solidarité, les actions sociopolitiques de l'ancien premier ministre se sont concentrées autour de plusieurs dates et événements qui ont marqué les hommes, mais aussi le cours de l'histoire de notre pays. Quelles ont été les principales actions sociales du défenseur des droits de l'homme ? Quels ont été les principaux actes politiques qu'il a pu poser ? Quels rapports ont-ils pu exister entre ces différentes actions et les résultats qu'elles ont pu générer au plan politique ? Quels témoignages rend-t-on aujourd'hui à son sujet ? Pour finir, l'homme politique doit-il s'engager dans le social ? Voilà quelques-unes des questions qui vont nous guider à continuer par présenter celui dont certaines des prises de position ont contribué à écrire une partie de l'histoire de notre pays. D'abord, je vais parler des actions sociales de Maître Yaoubi Agboïbo. Comme nous le savons tous, Maître Yaoubi Agboïbo s'est révélé véritablement au Togolais grâce à son poste de président de la Commission nationale des droits de l'homme entre le 20 octobre 1987, date de son entrée en fonction comme président, et le 11 octobre 1990, date de sa démission suite aux événements que le Togo a connus, le 5 octobre 1990, il a pu, avec les autres membres de la Commission, faire avancer plusieurs dossiers au plan social. La majeure partie des sollicitations à l'endroit de la Commission à cette époque venaient du monde rural, comme celle de la gestion de la faune avec les déplacements des populations ou de l'exploitation de certaines ressources agricoles. Ces sollicitations ou plaintes venaient aussi des milieux religieux ou du monde étudiant ou syndical. Dans son discours à l'ouverture du Séminaire national d'information et de sensibilisation organisé par la CNDH, les 22 et 23 février 1988 à Lomé, le président Maître Yaoubi Agboïbo déclarait, je cite, qu'il sera essentiellement question des précautions à observer pour éviter les détentions abusives, les cas de torture et les atteintes aux droits sociaux économiques, fin de citation. Il a donc fallu recourir à des campagnes de sensibilisation, mais aussi organiser des plaidoyers pour convaincre l'exécutif et la haute hiérarchie des forces de l'ordre et de sécurité sur des thèmes aussi sensibles comme ceux du respect de la dignité humaine, les droits de l'homme de façon générale pour faire passer un cap au pays. Dans les détails, il s'est abouti à la libéralisation du commerce du Sourabie ou de la liqueur locale, de la réorganisation de la gestion de la faune, de la réadmission de plusieurs confessions religieuses ou encore de la liberté de la presse, entre autres. Parlons d'abord de la libéralisation du commerce du Sourabie ou de la liqueur locale. Dans les années 80, le digne local, comme certains l'appellent, était un produit prohibé, un peu comme l'essence de la rue aujourd'hui. La production et la commercialisation de cet alcool étaient interdites. Or, les paysans disposaient d'importants champs de palmiers dans plusieurs régions du Togo, dans les préfectures de Yotor, de Vaud, de Haou, de Ziop, pour ne citer que ces préfectures-là. Certains paysans passaient outre les interditions, mais devraient faire face à la répression des forces de l'ordre de sécurité. Les témoins rapportent encore aujourd'hui des scènes de saisie par les forces de l'ordre des bidons ou bouteilles de Sourabie dissimulées ou non par les producteurs et les revendeurs. Certaines scènes sont spectaculaires, puisque les paysans, souvent à vélo, devraient fuir et rentrer avec leur marchandise dans la brousse. Le Sourabie n'est pas juste une liqueur quelconque au Togo, c'est la boisson par excellence utilisée lors des cérémonies de libation ou funéraire dans plusieurs régions du pays. Le rhum et le dîne importé n'ont pas pu représenter valablement durant les cérémonies traditionnelles cette boisson connue des ancêtres. Natif de Couvé, dans la préfecture de Yotor, un des centres de production par excellence du bon Sourabie, le défenseur des droits de l'homme ne pouvait pas rester insensible à ce qui apparaissait comme une injustice. Grâce à la CNDH, la production et la commercialisation du Sourabie ont fini par être de nouveau admises. Il était aisé d'entendre les gens dire « Je viens de prendre deux velles d'Abuibor », c'est-à-dire qu'ils venaient de boire deux velles de Sourabie. La réorganisation de la gestion de la faune. Il faut dire que le Togo dispose de plusieurs réserves pour les animaux. L'extension et la gestion de ces réserves pour les animaux se faisaient au détriment des populations riveraines des parcs. Et comme pour la production du Sourabie, les plaintes des populations venaient une nouvelle fois des milieux ruraux, notamment de plusieurs préfectures comme celle de Loti, de Tône, de Yotor ou de Kmengala. Dans ces localités, les populations ont diversement subi les lois des gardiens des réserves. Il faut dire que la politique de la faune ne s'est pas faite sans divers désagréments à l'encontre des familles. Les plaintes étaient nombreuses puisque parfois, les agents en charge de la sécurité de ces réserves devraient s'introduire même dans les cuisines des familles pour s'assurer que la viande préparée n'était pas de la viande sauvage. Les témoignages saisissants viendront plus tard meubler une partie des travaux à la Conférence nationale. La question de la faune aussi a pu connaître une évolution. Parlons présent de la réadmission de plusieurs églises. En ces années-là, la liberté de culte n'était pas une garantie dans notre pays. Les Togolais étaient contraints d'être soit catholiques, protestants ou musulmans. Les autres confessions religieuses n'étaient pas autorisées. Les fidèles de plusieurs courants, tels les témoins de Jéhovah, les chrétiens célestes ou encore les fidèles de l'église de Pentecôte, devraient organiser clandestinement leur culte ou carrément franchir les frontières. Moi qui suis Pentecôte, je peux vous assurer que les anciens de notre église continuent de témoigner à propos des harcèlements dont ils faisaient l'objet. La liberté de culte qui était ou qui est un droit fondamental finira par redevenir réalité au Togo. Et aujourd'hui, les Pentecôtes n'hésitent pas à rendre grâce à Dieu pour le bienfaiteur de cette époque au-devant desquelles revient le nom du président de la CNDH. À propos de la liberté de la presse, tous les défenseurs des droits de l'homme savent bien où il faut placer le curseur quand il s'agit de la liberté de la presse et d'expression. Et cet autre combat avait été pris à bras le corps par la Commission. Maître Yaviy Agbo-Ibo et plusieurs autres avocats, dont Jovi Gali, Maître Joseph Paco-Cofigo, on ne citait qu'eux, animait à l'OME, diverses conférences-débats sur les thèmes de démocratie, de liberté ou de bonne gouvernance. Et comme si ces conférences ne suffisaient plus, la CNDH a lancé sous le titre « Les échos en journal ». Et dans son édition numéro 5, des mois d'août, septembre et octobre 1990, l'éditorialiste Agbo-Ibo soulignait à propos de la tortue que lutter contre celle-ci, c'est donc libérer le citoyen de la peur. C'est le rassurer qu'il peut s'exprimer sans s'exposer au fouet ou à l'électrochoc. Nettons donc les premiers journaux comme le Courrier du Golfe ou encore le Forum Hebdo, les enseignants, les avocats et autres étudiants animés ces différentes parutions. C'est un moment important d'éveil, de conscience. La parole entre-temps contrôlée est libérée depuis lors. Et le paysage médiatique continu décrit son histoire entre satisfaction d'une liberté retrouvée et divers défis liés à la formation et à la création de grandes entreprises de presse au Togo. L'indépendance des titres et organes reste à ce jour malheureusement problématique, puisque économiquement notre presse demeure fragile. Néanmoins, les ambitions de ceux qui, comme le président de la CNDH, se sont battus pour une diversité d'opinions, ces ambitions se sont réalisées par l'existence sur notre marché. Il y a aujourd'hui des dizaines de titres de journaux, de radio, de télévision et de nombreux sites web. Intéressons-nous maintenant aux conditions des étudiants. Puisque les étudiants étaient nombreux au-devant des manifestations du 5 octobre 1990, le défenseur des droits de l'homme s'est du coup révélé comme un vrai inspirateur pour certains de ces étudiants-là. Avec lui, il partageait des revendications liées au bourse et aux conditions générales sur le campus universitaire de Lomé. Ce n'est pas par hasard que certains étudiants dans les années 90 ont pu rejoindre le parti que Maitre Yovia Goïgo a créé. On peut citer parmi ces étudiants-là, Jean Kissi, qui se trouve dans la salle. Plus près de nous, il y a des étudiants comme Aoudi Kodjo ou Kondo, comme la vie, qui ont été des responsables du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais et qui, aujourd'hui, entre-temps, sont passés dans le parti du bélier. Il est alors collé à la scène des HH et à Maitre Yovia Goïgo en particulier, divers qualificatifs, le libérateur des produits des paysans, le protecteur des populations déplacées, jadis, par l'extension des réserves animales, l'ami des étudiants, le protecteur des fidèles chrétiens, en majorité l'homme de la liberté de la presse et d'expression. Il était considéré, dans ces différents milieux, comme celui qui symbolisait le changement, celui qui, par sa prise de position, appuie ténité au général et à des mains, et dans certains milieux, il était même devenu un mythe. On lui prêtait des pouvoirs surnaturels. Maitre Yovia Goïbo, il se racontait que vous aviez disparu avec un fauteuil du général lors d'une réunion à l'Homé II, réunion au cours de laquelle vous étiez senti menacé. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai posé cette question à mon invité lors d'une émission de 12-13 à Nana FM. Sa question, sa réponse était claire. Il n'était rien produit de la sorte. Mais, dans les milieux reculés, peu de paysans sont au courant de cette réponse qui a été donnée par maître Yovia à Goïbo. C'est sans doute pour lui témoigner leur gratitude que les électeurs, lors des élections législatives de 1994, accorderont au parti qu'il a entre-temps créé le 30 avril 1991, un total de 36 députés, le meilleur score d'un parti de l'opposition au Togo à ce jour. Les premiers succès politiques tirés des actions sociales ont-ils poursuivi le bélier noir? Je vais rapidement passer à la revue de quelques actions politiques de l'homme politique qu'il est devenu. Disons que, quand on présente les avocats, quand on présente les avocats, leur mission de défenseur de la veuve et de l'orphelin revient comme un refrain. Et dans les années 80, maître Yovia à Goïbo jouait déjà si bien ce rôle, puisque, en 1985, au moment du parti unique, lui, il s'était porté candidat pour devenir député dans une assemblée monocolore. Il avait été élu député en 1985. On me dit qu'il nous reste cinq minutes. Le 24 mars, plus précisément, il fut élu député à l'Assemblée nationale. Entre cette date et son retour à la tête du cas, le 14 janvier 2017, puisque le cas a eu entre-temps un autoprésident, la personne de Maître Dodi Apevan, le président du cas, a joué plusieurs rôles politiques d'enverguit dans le pays. Exemple, il a été président du Front des associations pour le renouveau. Ce front qui a été créé le 14 mars 1991 et qui a soutenu les actions où le mouvement populaire Colomé a connu le 16 mars de la même année, il a créé son parti, le cas, et le cas qui a remporté une partie des sièges aux élections de 1994. L'Humeur Mil était également candidat aux élections présidentielles de 1998, de 2003 et de 2010. En 1998, en 2003 ou en 2010, l'idée du cas était candidat à ces élections-là. Mais pour les résultats, il faut dire que pour la deuxième fois, par exemple, il n'est arrivé que troisième, très loin derrière le général Ehadema et Bob Akitani. C'était la même chose également en 2010, puisqu'il est arrivé également très loin derrière Ponyasimbe et Jean-Pierre Fabre. Il était également premier ministre en 1986. Il devrait l'être, puisque c'est ce qu'il se dit, il devrait l'être. En 1994, c'était difficile, mais il a été finalement en 2006, en suite aux accords politiques globales signés à Lomé sous l'égide du président du Burkina Faso. L'homme politique doit-il s'engager dans le social ? L'acteur politique dont l'objectif principal est la conquête puis l'exercice du pouvoir ne peut envisager exercer ce pouvoir qu'au profit des populations. Et quand on prend les projets d'une société de plusieurs candidats à une élection présidentielle, tous ou presque tous nos tours des actions à mener en faveur des populations. Et de plus en plus de chefs d'État ou de candidats aux différentes élections mettent leur mandat sous le sceau du social. On peut se rappeler, le président Patrice Talon, le 23 mai dernier, a placé son mandat, le nouveau, sous le sceau du social. Ponyasimbe a fait de même. Maître Yaouvi Agouibor, candidat aux différentes élections, a également promis faire du social une fois élu, mais malheureusement, il n'a jamais été élu président définitif. Et c'est ça, la conclusion. Il nous est apparu que la vie publique de Maître Yaouvi Agouibor a connu, comme au début du processus démocratique au Togo, un succès rétentissant qui s'est isolé au fil des années. Son engagement pour les droits de l'homme a permis au pays de connaître diverses avancées en termes de liberté et d'ouverture pour les populations des villes et des campagnes. Ces libertés continuent de traverser le temps si elles sont pour un certain nombre confrontées à des difficultés conjoncturelles, dû notamment à la pandémie de la Covid-19, les résultats au plan politique euphoriques, comme les titres à l'ouverture des bousses, des valeurs qui se sont effondrées le soir à la clôture, puisque l'alternance au sommet de l'État, pour lequel il s'est battu, ne s'est pas réalisé au moment où il a définitivement quitté la scène. Son parti survivra-t-il à son départ ? Voilà une des principales questions. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Atiogué. L'homme politique doit-il s'engager dans le social ? Voilà la question principale de votre intervention. Cela vous a amené, en deux parties, à essayer de mettre en exergue ses actions, à la fois sur le plan social et sur le plan politique, notamment son combat pour les déshérités, la liberté religieuse, la liberté de presse, etc. Je ne vais pas faire un résumé parce que nous sommes en retard. Donc, vous l'avez vous-même écouté. Donc, pour nous faire gagner du temps, je vous fais l'économie de répéter ce qu'il a déjà dit. Nous allons sans plus tarder, parce qu'il y a des questions qui restent quand même posées. Qu'est-ce qui survit aujourd'hui, puisque vous parlez du déclin de son parti ? Qu'est-ce qui survivra à l'homme, à Boïbo, sur le plan social et politique ? Je pense que tout à l'heure, les autres échanges et les débats, nous le dirons. Donc, je voudrais passer au deuxième communicateur. Alors, le deuxième communicateur, le professeur Mahousset Pakou Akoué Adotevi, est maître de conférences à l'Université de Lomé. Il est le directeur de l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts, IZICA. Il va nous parler de maître Agouébor et la promotion des valeurs endogènes, mythes ou réalité. Professeur, vous avez la parole. Merci, madame la modératrice du panel, chers collègues. Je remercie également à mon tour les organisateurs du présent colloque et je leur adresse toutes mes félicitations. Sans plus tarder, je m'en vais au sujet qui m'a été confié, maître Abouébor et la promotion des valeurs endogènes, mythes ou réalité. Nous sommes plus riches que nous ne le pensons, disait Michel de Montaigne. Mais on nous dresse à l'emprunt et à la quête. On nous forme à nous servir du bien d'autrui plutôt que du nôtre. Ces propos de Montaigne, loin de remettre en cause l'emprunt et la quête, invite plutôt à revenir aux valeurs endogènes comme celles qui fondent et orientent notre rapport à l'extérieur. C'est en cela que réside, à mon avis, l'intérêt du thème Maître Agouébor et la promotion des valeurs endogènes, mythes ou réalité. Parler de Maître Agouébor en mettant le focus sur son rapport privilégié aux valeurs endogènes revient à clarifier ce rapport en mettant au jour ce qui le justifie et lui donne sens, non seulement pour Agouébor lui-même, mais surtout pour son combat pour un Togo démocratique. Mon propos, dans cette optique, va s'articuler autour de deux points. Premièrement, j'essaierai de clarifier le pourquoi et le comment se comprend le rapport aux valeurs endogènes. Et ensuite, sur la base de cette clarification, j'essaierai de mettre en lumière la façon particulière dont Maître Yahoué Agouébor comprend et vit son rapport aux valeurs endogènes. Le premier point, donc, pour rendre compte du pourquoi et du comment avoir recours aux valeurs endogènes, on sait dans l'histoire récente de l'Afrique que la question de l'endogénéité des savoirs, des valeurs et savoir-faire africains, a suscité entre philosophes et spécialistes des sciences humaines et sociales un débat autour et à la suite de la publication en 1994 par le CODESRIA de l'ouvrage du philosophe béninois Paulin-Outondi « Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche ». Sans revenir sur les détails d'un tel débat, il importe ici de rappeler le besoin de réfléchir sur, et donc de recourir aux valeurs et savoirs endogènes, qu'un tel besoin participe du contexte de l'extraversion massive des sociétés africaines d'après les indépendances. Car cette logique de l'extraversion, accentuée par la périphérisation des sociétés africaines, leur marginalisation et leur dépendance vis-à-vis du monde occidental, dont on dit, écrit précisément, je cite, « Ainsi persiste d'hier à aujourd'hui en Afrique, sous des formes nouvelles mais toujours facilement reconnaissables, la même indépendance dans tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse de sciences, d'économie ou d'autres secteurs encore. Cette même logique de l'extraversion est celle qui nous fait attendre d'ailleurs que de nos propres sociétés, les motivations, l'initiative, le signal de départ de nos actions. Briser enfin cette logique, retrouver l'initiative individuelle et collective, redevenir nous-mêmes est une des tâches majeures prescrites par l'histoire. » Fin de citation. Il y a donc nécessité, et une nécessité historique de redevenir nous-mêmes, et donc de fonder notre réflexion et notre recours aux valeurs endogènes dans cette nécessité historique. Endogène se comprend par opposition à exogène. Et si l'on préfère endogène à traditionnel, qu'il faut distinguer de tradition, c'est bien parce que l'endogénéité nous délivre de la passivité et de l'immobilisme du traditionnel. Pour nous inscrire dans une véritable dialectique historique, celle du progrès des sociétés humaines, où tradition et modernité s'articulent harmonieusement. La réflexion et le recours aux valeurs endogènes se justifient davantage aujourd'hui au regard des crises sociopolitiques multiformes des sociétés africaines. Ces crises traduisent un profond malaise dans l'être au monde de l'homme africain et s'expriment comme ce que Anna Arendt a appelé la crise de la culture. Il y a crise de culture nécessairement sociopolitique que quand une société perd son trésor de bonheur public, non à cause des circonstances historiques et de la malchance, mais parce qu'aucune tradition n'avait prévu sa venue ou sa réalité, parce qu'aucun testament ne l'avait léguée à l'avenir. Les crises sociopolitiques sont donc l'expression de la perte ou de la rupture d'un lien social dont les fondements s'originent dans la mémoire collective héritée de la tradition. On a ainsi parlé de déchirure sociale et donc de la nécessité de reconstruire le lien social. Et le maître mot de cette reconstruction du lien social est aujourd'hui la réforme. Réforme politique et institutionnelle, réforme administrative, réforme sociale et économique, réforme éducationnelle et pédagogique, etc. Mais les plus déterminantes, celles sans lesquelles les autres seraient comme des châteaux bâtis sur du sable, sont les réformes institutionnelles. Si donc l'on s'inscrit dans cette perspective, alors la réforme doit viser la mise en place non des institutions idéales, mais des institutions effectivement appropriées, à la fois aux résistances et aux évolutions des contraintes informelles de nos sociétés. Dès lors, ce qui justifie le recours aux valeurs endogènes, c'est la compréhension profonde de la crise et l'intentionnalité des acteurs engagés dans la crise. Ce qui est en jeu dans l'idée de réforme, c'est donc la mise en place d'une nouvelle représentation du monde et de notre être au monde. Une représentation qui reflète la capacité de l'homme à maîtriser son existence présente et à affronter continuellement et efficacement les problèmes nouveaux liés à l'évolution de l'espace-temps socio-culturel. Il s'agit donc de maîtriser l'existence présente et c'est en cela qu'il faut comprendre le comment recourir aux valeurs endogènes. Maîtriser l'existence présente, c'est, pour parler comme Paul Ricoeur, s'investir de la force du présent. C'est être capable d'initiatives au plan collectif, social et politique. Comme le disait Nietzsche, c'est en vertu seulement de la force suprême du présent que vous avez le droit d'interpréter le passé. Seule ainsi la grandeur d'aujourd'hui reconnaît celle d'autrefois d'égal à égal. C'est donc celui qui est investi de la force du présent qui dispose de la capacité de réactiver les potentialités inaccomplies des valeurs du passé dont nous sommes les héritiers. Mais nous ne sommes héritiers du passé que si nous en possédons le testament. Car sans testament, notre présent manque de force et sombre dans la crise, dans la perte du sens. Le testament étant, comme dit Anna Arendt, ce qui assigne un passé à l'avenir. La force du présent réside donc dans le fait qu'il donne à l'avenir un passé. Sans le passé, l'esprit marche dans les ténèbres et ne peut aller vers un avenir certain. La maîtrise du présent n'est capacité d'initiative historique que si les acteurs se refusent à l'oubli et s'ancrant dans la tradition vivante des valeurs endogènes ouvrent nos sociétés sur de nouveaux horizons, de nouvelles dimensions. Il s'agit donc pour moi d'indiquer le pourquoi et le comment qui justifient le recours aux valeurs endogènes. Et c'est ce que je viens d'esquisser rapidement. Je m'en vais maintenant dire comment Maître Agboibor a pu recourir aux valeurs endogènes, pourquoi et quelle est sa façon particulière d'y recourir. L'évocation du nom de Maître Agboibor en rapport avec la promotion des valeurs endogènes fait souvent penser de prime abord, devrait-on le reconnaître, à sa proximité avec le monde rural, notamment aux actions qu'il a menées de 88 à 90 en sa qualité de président de la CNDH pour l'instauration des libertés dites rurales, selon ses propres termes, libéralisation du palmier à hules et de ses dérivés, on en a parlé tout de suite, rétablissement des paysans abusivement déplacés de leurs terres. Ces actions dénotent assurément son intérêt pour la promotion de la paix et de la valeur sociale et de la cohésion sociale et son engagement à cet effet. Maître Agboibor était effectivement engagé par ses différentes actions de protection des droits humains dans la promotion des valeurs endogènes, des valeurs sociales héritées de la tradition. C'est en ce sens qu'en 85, son entrée à l'Assemblée nationale était motivée moins par des raisons purement politiques que par son désir de veiller au respect des normes qui gouvernent la succession dans la chefferie traditionnelle à Kouvé, son village natal. Il affirme cela clairement en ces termes. En mars 85, j'étais entré à l'Assemblée nationale. La décision a pu surprendre mes amis. C'était en réalité la conséquence d'un conflit apparemment banal de chefferie traditionnelle. Fin de citation. Une autre action de maître Abouibor en faveur de la cohésion sociale a été son refus opposé à sa désignation de donner lecture sur les médias officiels de la motion de condamnation des coupables des plastiquages des édifices publics d'août à septembre 85. On en fit une affaire d'État, écrit-il, et le président de la République demanda alors à le rencontrer à ce sujet. Il dit précisément ce qui suis, je suis. À mon arrivée, raconte-t-il, le chef de l'État bondit de son fauteuil et me lança au visage. C'est toi qui refuses de lire une motion condamnée les criminels qui mettent le pays en danger ? Ma réponse, dit-il, fut tout aussi nette. Monsieur le président de la République, je suis avant tout un avocat. Il y a des choses qui me sont interdites par mon serment. Si je m'associe à la motion réclamant l'exécution des personnes arrêtées, « Que ferais-je demain si les veuves et les orphelins de ces personnes venaient à solliciter mon assistance ? » Il me regarda droit dans les yeux et après un moment de silence déclara « Il a raison. » Il y a d'abord celle de la protection de la veuve et de l'orphelin. L'assistance à la veuve et à l'orphelin s'impose dans nos sociétés comme une valeur morale indéniable. Il y a ensuite et surtout la valeur sacrée du serment, promesse solennelle, gage de la bonne foi. Il n'est pas besoin d'insister sur le caractère endogène de la valeur du serment. Pour les sociétés orales comme celle du Togo, la valeur du serment la valeur de la parole donnée est au-delà de son aspect proprement juridique sacré parce qu'elle est perçue comme un élément important de la conservation et de la transmission de la tradition elle-même. On le sait, Maître Agboibo avait foi en la puissance agissante de la parole donnée dans son engagement politique et social. On pourrait même dire qu'il en a fait son principe d'action pour la construction de la démocratie au Togo. mais pour lui toutes ces valeurs et bien d'autres qu'on pourrait évoquer ici participent d'une seule et y trouvent leur achèvement. Cette valeur c'est celle du bien commun qu'il considère comme la finalité suprême de l'action politique. On peut aisément le noter, Agboibo revendique une conception nécessairement endogène du bien commun. C'est une valeur caractéristique dit-il des atouts qui font la fierté d'un peuple. Et l'endogénéité d'une telle valeur se justifie non seulement au regard de son importance dans nos sociétés mais aussi et surtout par contraste avec la mise en honneur du bien-être individuel par le monde occidental. On le sait, une des marques essentielles de la modernité occidentale est l'irruption de l'individu à la fois comme sujet autonome et comme conscience narcissique. Michel Foucault montrait très bien comment cette conscience narcissique se manifeste par la volonté d'héroïser le présent. Foucault affirme précisément que l'héroïsation du présent consiste pour l'homme moderne à se prendre soi-même comme objet d'une élaboration complexe et dure à s'inventer soi-même. Une telle modernité ne libère donc pas l'homme en son être propre ne l'ouvre pas à l'autre mais l'astreint à la tâche de s'élaborer soi-même. Mais en mettant en honneur la valeur suprême du bien commun comme ensemble des atouts qui font la fierté d'un peuple, Maître Agboïbo semble avoir fait l'option de l'héroïsation non de sa propre personne mais du peuple togolais. Il avait la volonté non d'héroïser le présent mais de maîtriser la force du présent et maîtriser la force du présent c'est au plan collectif politique et social faire preuve de capacité d'initiative de capacité de réactiver les potentialités inaccomplies des valeurs endogènes comme fondement du futur. Si donc Maître Agboïbo a fait l'option du bien commun c'est bien parce qu'il avait la maîtrise de la force du présent il avait une compréhension profonde de la crise sociopolitique du Togo et savait par conséquent les valeurs héritées de la tradition ancestrale qu'il faut réactiver pour ouvrir de nouveaux horizons à la gouvernance politique et sociale au Togo. Il s'agit donc pour lui d'assigner à notre futur un passé une mémoire et pour lui cet espoir trouve son fondement dans le dialogue on en entend parler ici. Maître Agboïbo est donc certes un homme de dialogue et il a toujours affirmé son attachement au dialogue. Autant il avait foi en la parole donnée autant il concevait le dialogue comme un échange de paroles données un échange de serments. en ce sens il pose le dialogue sur la loyauté comme fondement la loyauté comme une exigence indispensable de possibilité et d'effectivité du dialogue. Le dialogue s'affirme comme méthode de règlement dit-il des conflits là où le respect de la parole donnée fait partie des mœurs. Dès lors on peut retenir qu'il croyait moins au dialogue public qu'au dialogue tel qu'il est conçu dans la tradition comme un échange réservé qui a lieu dans un espace tant tout autant réservé entre des personnes dont la responsabilité sociale se trouve interpellée par la force du présent. En guise de conclusion je voudrais retenir que le rapport de Maître Agboïbo aux valeurs endogènes est pareil à celui d'un avis à son gouvernail car la démarche qui a guidé ses actions politiques et sociales est celle qui préserve les valeurs morales et spirituelles comme autant d'atouts qui font la fierté du peuple togolais et qui nourrissent l'espoir ou l'attente sereine d'un futur à Dieu auquel il a cru de toutes ses forces. Je vous remercie. Merci également à vous chers professeurs et merci d'avoir respecté le temps donné. Vous avez commencé dans votre première partie par un détour sur les débats théoriques qui posent le nécessaire recours aux valeurs endogènes en Afrique un peu comme une possible voie de sortie des crises multiformes que connaissent nos sociétés les sociétés africaines que vous dites marquées par une forme d'extraversion massive. J'emprunte vos mots. Et pour nous dire aussi qu'individuellement ou collectivement il y a effectivement une nécessité d'être nous-mêmes de manière dynamique pour mieux maîtriser notre existence présente. Et dans la deuxième partie vous nous avez édifié sur les rapports privilégiés que Maître Agouibor entretenait justement avec les valeurs endogènes et vous venez de conclure par cette phrase qui m'a interpellée vous dites que le rapport de Maître Agouibor aux valeurs endogènes est pareil à celui d'un navire à son gouvernail. Donc les valeurs endogènes auraient joué ce rôle de boussole de leitmotiv dans sa vie et peut-être dans son système de gouvernance en tant que responsable d'un parti politique c'est une question que je me pose est-ce que cela a-t-il été toujours vrai dans son parcours aussi bien pour les combats qu'il a menés et pour les combats qu'il aurait sacrifiés au regard donc de tout ce que nous avons entendu peut-on réellement que ce soit dans le premier la première communication dans la vôtre peut-on réellement parler de valeurs endogènes n'est-il pas plus question plutôt question d'éthique professionnelle parfois et souvent de sa foi religieuse qui se traduirait dans ses actions dans ses engagements sociopolitiques puisque le premier intervenant a rappelé certains incidents enfin certaines phrases ou certains propos que nous avions à l'époque aussi entendu rapporter dans les médias ou ici et là où maître Aïk Goybor se sentait aussi investi d'une mission divine donc alors est-ce que quelle place la religion a-t-elle joué dans son engagement sociopolitique voilà des questions que je laisse en suspens sous lesquelles peut-être nous reviendrons dans les débats et peut-être aussi pour lesquelles le discutant va nous aider à aller plus loin à comprendre à aller plus loin et justement pour discuter de cela je vais m'adresser au professeur Adama Koda qui est professeur des universités qui est directeur général de l'école nationale d'administration ENA il va analyser dans un esprit critique ce que nous venons d'entendre nous ouvrir probablement d'autres pistes de réflexion et nous permettre enfin de lancer le débat cher professeur vous avez la parole je vous remercie madame la modératrice je voudrais à mon tour exprimer toute mon admiration pour les organisateurs de ce colloque et féliciter la qualité de nos travaux je ne voudrais pas profiter de cette tribune pour vous donner dire et faire valoir certains talats patentés faits de périphrases aussi sonores qu'inutiles dans la perspective discursive ou de critique au regard de tout ce qui a été si bien dit je me situerai dans la méthodologie d'ouverture pour compléter et ouvrir quelques pistes voir les angles morts les dits les non-dits les clairs obscurs peut-être les vraies fausses idées et les fausses vraies idées nous parlons de maître Abouibou qui est un homme était un homme d'état dans la perspective même de l'état de l'homme et ces deux figures nous conduisent inéluctablement à évoquer le paradoxe devant le paradoxe que nous présente la profession d'avocat d'un homme intellectuel qui s'acoquine avec la politique et si vous prenez les deux éléments vous devez comprendre tout de suite que le pouvoir politique est méphistophélique et se nourrit d'expédiants alors que la profession d'avocat est une profession de finesse l'avons dit tout à l'heure pour défendre les peuples ou les individus opprimés et il est vrai que Maître Agbouibou a su en son temps conjuguer ce paradoxe de la rusticité et de la finesse le peuple et les valeurs il me semble utile que nous nous aventurions un peu dans les définitions notionnelles quel peuple et quelle valeur parce que dans la république il me semble qu'il faut distinguer plusieurs catégories de peuples le peuple juridique qui est représenté et puis à côté le peuple politique non représenté le peuple sans voix le peuple magnifié le peuple suggéré le peuple sublimé le peuple non écouté il me semble donc que cette catégorisation était nécessaire pour nous conduire à déterminer les actions politiques de Maître Agbouibou et de nous situer par rapport à ses actions ensuite quelles valeurs on nous parle de valeurs endogènes la problématique est de savoir si en politique nous pouvons parler de valeurs je me souviens d'un auteur célèbre de sciences politiques le secrétaire florentin Nicolas Di Machiavello engagé aux côtés des princes de Médicis qui nous disait qu'en politique pour gouverner il faut soit avoir la ruse du renard ou la force du lion qu'est-ce que Maître Agbouibou nous a apporté en termes d'action politique et comme valeur l'influence du peuple et du contrôle politique met donc en relation celui que nous célébrons avec le contexte le contexte politique qui me permettra de décliner deux mouvements le premier Agbouibou dans le contexte politique et Agbouibou face au contexte politique premier mouvement Agbouibou dans le contexte politique la question est de savoir comment Maître Agbouibou a construit son image politique dans le contexte politique togolais la réponse que je suggère est celle-ci et à la recherche permanente de la proximité avec le peuple avec j'allais dire le terroir par la référence permanente à la symbolique politique politique ce qui correspond donc chez Maître Agbouibou à une idée du pouvoir politique en Afrique qui me renvoie à la thèse du professeur Maurice Camteau pouvoir et droit en Afrique la volonté de la construction d'une légitimité politique apparaît très clairement dans les démarches de l'avocat une légitimité fondée d'abord sur la recherche d'un charisme et ce charisme là est fondé à son tour sur la sublimation du sacré et de la tradition on l'a dit tout à l'heure Maître Agbouibou se comportait comme étant dépositaire d'une légitimité presque divine fondée d'ailleurs sur la tradition ce qui nous rappelle l'adage selon laquelle tout pouvoir vient de Dieu d'ailleurs la signification de son nom peut nous interpeller dans cette idée de sacrifice et de rituel Agbouibou s'explique très clairement c'est le bélier noir et nous sommes ici et nous savons tout ce que le bélier représente dans nos rituels que ce soit en Afrique ou en Occident il faut ajouter à cela la propension de Maître Agbouibou à personnifier cette image et quand vous prenez les couleurs de son parti vous y verrez le bélier noir et la couleur rouge qui reflète encore une fois son adhésion ou sa propension à l'idée de sacrifice et donc l'utilisation de son nom et l'heure nous renvoie donc à cette idée de valeur endogène que veut véhiculer Maître Agbouibou on ne peut pas parler sous silence ces discours l'oralité de ces discours politiques peut-être souvent paré je me souviens encore de la conférence nationale souveraine lorsque planait sur cette conférence la chape de plomb d'insécurité sur les membres de cette conférence notamment les opposants de l'époque Maître Agbouibou a dit publiquement je le cite c'est à dire le crocodile bébé ne meurt pas donc ce type d'oralité fondée sur les proverbes du terroir est un élément important dans le discours de Maître Agbouibou qui nous renvoie à son attachement aux ancêtres et à la tradition deuxièmement Maître Agbouibou face au contexte politique la question ici est de savoir quel est le comportement politique quelle est la ligne rouge à ne pas franchir les actions et les stratégies politiques ont été longuement débattues je vais plutôt mettre l'accent sur un élément en tant que nouveau paradigme en tant que voie qui pourrait me semble-t-il alimenter des réflexions sur le fait d'inventer une nouvelle forme de démocratie entre griffes ou de gouvernance en Afrique Maître Agbouibou a inventé ou s'est positionné en faveur de ce que j'appellerais volontiers le contractualisme constitutionnel ou le contractualisme politique il est vrai qu'aujourd'hui si nous prenons nos états nous pouvons dire que la vraie constitution est dehors de la constitution et Maître Agbouibou l'a compris en prenant le pari de la négociation politique et cette négociation politique nous l'oublions souvent a porté beaucoup de fruits du point de vue constitutionnel au Togo pour preuve nous pouvons citer l'accord politique du BAL qui a été conçu sous son égine avec tout ce que l'état togolais a pu en tirer comme bénéfice constitutionnel en termes de réconciliation le H-COOL l'HCVJR l'indemnisation des victimes mais cela pose un problème constitutionnel devons-nous continuer toujours à nous attacher au formalisme constitutionnel ou bien chercher d'autres moyens adéquats à la gouvernance politique fondée et là également sur une tradition connue et reconnue en Afrique celle de l'arbre à à pas l'arbre il est vrai qu'en Occident si nous nous fondons sur le positivisme juridique notamment dans sa forme normativiste la bande Jébert Carl Schmitt et autres se sont positionnés en faveur de cette autorité du formalisme mais est-ce que cela marche pour l'Afrique il me semble à cet égard et je vais en finir par là il me semble qu'à cet égard la voie du milieu a été choisie la voie du milieu a été montrée par maître Agboibo et tel me semble être son apport fondamental au constitutionnalisme en Afrique et plus particulièrement au Togo je vous remercie merci beaucoup cher professeur la voie du milieu a été privilégiée par maître Agboibor et c'est une innovation de contractualisme politique ou constitutionnel je ne vais pas résumer votre intervention qui est très riche et qui s'inscrit dans cette ouverture que vous avez voulu afin de compléter toutes les autres interventions donc les non-dits les zones d'ombre et d'ouvrir d'autres pistes de réflexion nous n'avons pas assez de temps il nous reste si les organisateurs nous le permettent nous avons 30 minutes pour le débat et je voudrais qu'on puisse les utiliser donc c'est pour ça que j'évite de prendre trop de temps avec les synthèses parce qu'il est important qu'on vous donne la parole à la salle alors sur ce je vais ouvrir une première liste de 5 personnes j'ai déjà inscrit à ma liste le bâtonnier Lausanne Banco voilà y a-t-il d'autres intervenants dans la salle alors comme je ne vois pas bien le nom monsieur Koukouvi et ma gloire merci oui à beau à beau poussin par ici y a-t-il des interventions oui monsieur Goudou d'accord merci une dernière personne bien l'appétit vient en mangeant on va commencer avec les quatre ah je vois un doigt oui une main le nom ah merci cher collègue très bien le micro pour mettre Lausanne Banco le bâtonnier merci madame je tiens à remercier les organisateurs pour l'initiative madame madame oui ou la modératrice on peut féminiser madame la modératrice mesdames messieurs et j'ai eu le privilège de côtoyer maître Abouibor et d'être l'un de ses plus proches collaborateurs pendant six années si bien que j'ai vécu certains événements avec lui que je voudrais partager avec donc il ne s'agit pas d'une question que je voudrais poser mais c'est un témoignage merci mais nous prenons le témoignage deux à trois minutes maximum s'il vous plaît je me forcerai d'être dans le temps merci bien je suis entré au cabinet de maître Abouibor en 1985 en mars 85 il venait d'être élu à l'assemblée nationale et rapporteur général alors avec la permission du professeur d'avoir à l'époque j'assistais au débat que j'enregistrais sur cassette et transcrivait pour que maître Abouibor fasse ses rapports avec et c'est à ce titre que j'ai vécu certains événements et qui m'ont marqué le premier fait qui m'a marqué c'était le débat sur la suppression du 27 avril c'était la suppression du débat sur le 27 avril et je peux vous assurer que comme fête nationale il était le seul à voter contre timidement soutenu par madame Thompson Trine le deuxième fait c'était après l'agression terroriste du 23 septembre et le conférencier qui m'a précédé qui le conférencier tout à l'heure l'a évoqué il était question de la présentation d'une motion sur et d'une motion condamnant les terroristes demandant leur exécution publique la condamnation s'il y a lieu de leurs parents et la saisie de leurs biens une fois encore maître Abouibor s'est opposé il a été mis en minorité et quand la motion a été rédigée quand même il fallait trouver celui qui doit lire et tout à l'unanimité tous disaient il est la personne la mieux indiquée parce qu'il est le rapporteur général c'est pour qu'on ne leur donne pas cette charge là et effectivement il a été convoqué chez le chef de l'état et j'étais encore je l'attendais à son cabinet quand il est revenu et il m'a rendu compte de ce que dès son entrée il a été toisé par le chef de l'état qui l'accusait d'être devenu un opposant farouche etc etc et comme par hasard et comme par hasard le parquet général l'avait finalement désigné pour défendre l'un des accusés un certain Amouzoucil était Karl dont vous avez l'image d'un d'un détenu qui comparait sur un brancard à l'époque j'étais je vais résumer voilà hier monsieur Assoumant vous a dit ici les conditions dans lesquelles on a créé la CNDH je voudrais juste compléter parce que dans le rapport de mission que j'ai transcrit j'ai eu l'honneur de transcrire personnellement il était d'abord question de la modification du code de procédure pénale le test initial disait que pour les besoins de l'information on pouvait détenir 48 heures dans le test de 1983 mais en 1985 après la pose de bombes et le tumulte qui a suivi on a modifié le code de procédure pénale en disant que si les faits sont graves et complexes on peut détenir indéfiniment c'est ainsi que des gens passaient plusieurs mois à la gendarmerie ou dans l'unité d'enquête et ça faisait partie du dossier qui les a amenés à la commission des droits de l'homme des Nations Unies et quand il est revenu la première recommandation c'était de modifier le code de procédure pénale de sorte que la détention ne dure pas plus de 48 heures renouvelables une seule fois sur rapport après avis du procureur de la république donc toutes ces toutes ces interventions pour modifier la législation avaient un sens par exemple en 1988 après il faudra résumer oui oui je vais résumer 30 secondes oui oui quand il y avait les dérives dans les poursuites dans les poursuites pour recouvrement des deniers de la défense de la CNCA on détenait les gens n'importe comment c'est en ce moment qu'il a fait qu'il a créé qu'il a fait et adopté la loi de 88 sur le recouvrement de créances et par rapport à l'amnestie générale qui avait précédé la conférence nationale c'était encore lui et je me rappelle il est revenu au cabinet me dit lorsqu'on prend le code pénal français et essaie de me préparer une loi d'amnestie et par rapport à la liberté de presse il a dû expliquer personnellement au chef de l'état que c'est parce qu'il n'y a pas de liberté de presse que les gens s'expriment sont obligés de s'exprimer par des tracts alors que si vous les laissez écrire dans un journal s'il y a fausseté d'informations ou d'informations on pourrait les poursuivre par rapport à la liberté d'association parce que je veux arriver à quelque part vous avez déjà fait 5 minutes oui 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 s'il vous plaît je termine par rapport à la liberté d'association je me rappelle que M.Kofigo président de la Ligue est dans la salle il y avait le docteur de la Ligue le médecin de la Ligue Adigo qui avait constaté les tortures sur les détenus Logo, Doglo et autres quand la Ligue a saisi la CNDH Améi à l'époque ministre de l'administration territoriale a dit cette requête est recevable parce que la Ligue n'a pas de récépissé il a fallu expliquer et rendre une décision en disant que la liberté d'association est formelle et que quand deux ou trois personnes créent une association c'est comme un enfant qui naît et qui n'a pas d'acte de naissance il commence par respirer et quand l'association quand l'association fait des dérives vous saisissez la justice pour le faire et je continue merci beaucoup merci beaucoup merci merci beaucoup je réponds maintenant à la question qui est posée et à laquelle je voulais répondre en 15 secondes on ne vous a pas posé de question on a posé une question de savoir quel va être le prototype de l'opposant je réponds en disant que ce n'est pas celui-là qui ferme la porte au dialogue et qui refuse de serrer la main aux autorités merci beaucoup merci à vous merci maître pour ces compléments d'informations qui sont très riches malheureusement vous auriez dû vous inscrire en bonnet du forme comme témoin et là on vous aurait donné plus de temps en tout cas nous avons compris que la voie du milieu a aussi ses avantages et qu'il y a des acquis qu'il faut bien reconnaître nous allons donner la parole au professeur Kwakouvi ma gloire qui est ici voilà soyez tranquilles ce n'est pas vous poser une question c'est pour verser au rapport du colloque une rectification linguistique hier et aujourd'hui vous avez entendu le proverbe incomplet sur le plan des proverbes puisque vous parlez de valeurs endogènes le proverbe complet c'est et l'eau matimati mais kuna tokwo et l'eau matimati mais kuna et tokwo les blancs disent on ne peut pas noyer un poisson ici il s'agit du caïma ou bien du crocodile vous ne pouvez pas dire qu'il va mourir dans l'eau donc pour le rapport final prenez le proverbe complet et l'eau matimati mais kuna tokwo vous savez qu'on peut passer du proverbe à l'incantation mais ça ce sera pour un autre colloque merci merci chère professeure je sais que vous êtes un spécialiste de la question puisque vous même vous êtes conseillé à la cour du roi dont je me déterrai les noms pour ne pas mal le prononcer merci beaucoup pour ce rectificatif la parole maintenant à monsieur Agbo merci madame je suis venu à ce colloque pour d'abord écouter j'ai écouté depuis hier mais une question de monsieur Atchoube m'a interpellé il disait si le parti de maître Agbo a des gens qui pourront faire prospérer les idées qu'il a eu durant ces 30 dernières années par ailleurs vous avez deux minutes maximum deux minutes ça y a son second c'est le professeur il disait il a parlé du testament je crois que maître Agbo a laissé un testament pour ses héritiers et ses héritiers feront en sorte que son oeuvre ne tombe pas à l'eau monsieur Jean qui s'y est dans la salle je crois qu'ils feront tout pour que le car renaisse de ses cendres comme en 1994 merci 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 beaucoup alors je ne sais pas si j'ai bien noté monsieur Goudou c'est ça merci ok merci madame merci aux organisateurs la première fois que j'ai eu à voir des visites maître Agbo Ibor je crois c'était le 8 juillet 2017 à une conférence organisée à la Goura Senghor toujours par André Kani à Femme alors en résumé je pourrais dire qu'Agbo Ibor a passé son temps à prêcher la bonne nouvelle politique un intellectuel incompris avec certains amis de ce n'école politique nous l'appelons souvent l'homme de la méthode la méthode étant en elle-même le fondement de la science la recherche scientifique que nous a inculqué nos professeurs dont le professeur Kola à qui je tiens à remercier oui Agbo Ibor est un monsieur méthodique discipliné dans ses idées politiques et idéaux un prophète politique de son époque nous aurions pu éviter beaucoup de dégâts si on avait très tôt compris la philosophie politique du Bélier Noir de Couvé c'est en propre preuve sa proposition politique de 2014 qu'on a compris plus tard il faisait tout pour éviter le radicalisme politique ce qui manque je dirais selon moi mais mon sondage à plus de 90% des Togolais aujourd'hui il est parti en laissant derrière lui une jeunesse orpheline assoiffée de son école politique en accroît à Platon le vin de la jeunesse est tiré du lait du vieillard oui la jeunesse heureuse tire ses inventions tire pardon la jeunesse la jeunesse est heureuse tout en tirant son invention des vieillards à en croire Paul Guilla il était un vieillard depuis sa jeunesse alors hier c'était Sylvanis Olympio qui est parti dans le silence hier c'était Eyadéma qui est parti dans le silence et ce n'est que le 5 février que nous vous rappelons de ce grand monsieur nous avons perdu beaucoup de grands dont récemment Dagou Perré aujourd'hui nous parlons d'Agboïbo est-ce nous parlons d'Agboïbo aujourd'hui et demain pouvons-nous retrouver ces fruits ne serait-ce que d'un libéré par terre la question reste posée 30 secondes que faire pour nourrir l'âme de nous jeunes du fruit de maître d'Agboïbo cette question me taraude l'esprit je voulais que les organisations me répondent quel feu de route après ce colloque alors parlant il faut conclure s'il vous plaît si je me permette une question allant directement au juriste une question que je me pose chaque fois je philosophe mais je ne retrouve pas toujours de réponse sommes-nous prêts pour la démocratie au Togo la démocratie étant en elle-même un processus la méthode sommes-nous réellement prêts pour la démocratie puisque lorsque le maître dessous avait intervenu je n'étais pas du tout d'accord nous devons retourner dans nos agoras ma question est notée merci beaucoup ok ma dernière question s'il vous plaît s'il vous plaît madame il y a une deuxième la démocratie toujours au juriste sur les militaires à la tenance merci ok merci beaucoup vos inquiétudes vos questions sont notées la dernière personne sur ma liste monsieur docteur Ecoué Gada qui est par ici un micro pour monsieur Gada ok deux minutes maximum chers collègues merci beaucoup j'aimerais poser deux questions au professeur Adama Koudar que d'abord je remercie de nous avoir nourri l'âme chaque fois que nous l'entendons nous l'écoutons comme une tradition à la faculté de droit de l'homme c'est de l'eau pour l'âme vous avez parlé de des valeurs sans d'auge qui ont guidé l'action de maître Agouibor et vous avez fait une incursion dans son parcours politique en parlant de de sa méthode du dialogue et de l'ouverture la première question elle est la suivante si entre 90 et 91 ou 92 plus précisément maître Agouibor avait lutté pour qu'il y ait un nouveau constitutionnalisme durant cette période le dialogue et la discussion étaient nécessaires pour aller vers ce nouveau constitutionnalisme mais à partir du 14 octobre 1992 où nous avons eu la constitution de cette république et où les modalités d'accès au pouvoir ont été bien déterminées par les articles que nous connaissons tous notamment grâce au suffrage populaire n'est-ce pas une contradiction que on parle encore de dialogue et de discussion pour accéder au pouvoir dans ce contexte où le constitutionnalisme nouveau a déjà tracé la voie pour accéder au pouvoir première question deuxième question je crois savoir que vous avez fait partie de la commission qui a fait qui a sillonné le Togo pour recueillir les avis des populations afin de soumettre au chef de l'état un projet des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui avait été annoncé dans l'APG considérant que maître Agbo Ibor comme nous l'avons dit hier a élaboré depuis 2008 sa pensée de la co-gestion comme régime intérimaire devant ouvrir la porte à l'alternance et qu'il a demandé que la méthode de cette co-gestion soit constitutionnalisée pourquoi la commission à laquelle vous aviez fait partie n'a pas pris en compte cette proposition qui est conforme à la technique de l'ABAPALA qui pourrait devenir un nouveau constitutionnalisme sur le modèle du contractualisme constitutionnel dont vous avez parlé pourquoi n'avez-vous pas pris en compte cette pensée de la co-gestion pour qu'aujourd'hui on l'ait dans les réformes constitutionnelles que le Parlement a faites en 2019 merci merci beaucoup je reviens donc sur le podium nous avons 6 minutes pour essayer de répondre il y a beaucoup de témoignages et de contributions et peu de questions donc je vais vous donner la parole tour à tour commençons par monsieur Atiogbe un élément de réponse si vous en avez non d'accord très bien donc je donne la parole au professeur Codard qui a eu plus de questions voilà sur le dialogue la commission pour les réformes et puis la démocratie sommes-nous prêts pour la démocratie et la démocratie serait du telle alternance vous avez 4 à 5 questions allez-y professeur je comprends que j'ai été fusillé alors que c'est le juriste on s'est adressé au juriste après nous nous pourrons compléter je vais essayer de donner quelques éléments de réponse la démocratie au Togo est-ce que le Togo est soluble ou nos états sont solubles dans la démocratie je pense que nous devons quand même faire une distinction notionnelle à distinguer la démocratie de la république et de la monarchie la démocratie c'est une forme de gouvernement la république et la monarchie sont des catégories de gouvernement et tout à l'heure on nous a parlé de la monarchie il peut exister dans la monarchie la démocratie pour preuve la Grande-Bretagne est une monarchie mais on l'appelle la matria parlementaria c'est-à-dire la mère du régime parlementaire et il n'y a pas plus d'état démocratique que la Grande-Bretagne et j'enchaîne en même temps pour vous dire qu'en Grande-Bretagne nous n'avons pas une constitution formelle nous avons une constitution coutumière fondée sur la tradition et le parallèle peut se faire en matière de sociologie politique en Afrique avons-nous toujours besoin de ce formalisme pour pouvoir avoir une forme de gouvernement qui puisse conduire à la réalisation des deux éléments fondamentaux de la démocratie n'inventons rien Hans Kelsen a défini la démocratie par deux éléments premier élément la liberté deuxième élément l'égalité ce qui nous conduit d'ailleurs à dire que c'est une fausse vraie idée que de dire que les cités d'Athènes étaient des étaient des démocraties non à côté il y a une construction doctrinale qui parle de la démocratie institutionnelle notamment comment aménageons nous les pouvoirs pour que l'un ne puisse pas dominer l'autre dans l'architecture mécanique institutionnelle proposée par Montesquieu comment faisons nous les check and balances pour que l'exécutif ne puisse pas supplanter le législatif ou le juridictionnel et c'est à ce niveau là que nous pouvons être inventifs moi je suis d'accord avec maître Robert Dossou quand il prenait l'universalisme de la démocratie oui l'universalisme de la démocratie se construit autour de ces deux éléments de base l'égalité et la liberté maintenant on peut adapter le fonctionnement des institutions pour atteindre ces deux ces deux principes fondamentaux de 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 la démocratie en somme la démocratie est possible dans nos états pourvu que nous trouvions les moyens de préserver ces fondamentaux là cela me conduit à la question de la la co la co gestion pourquoi nous n'avions pas fait transparaître dans les réformes constitutionnelles la cette co gestion alors je voudrais rappeler à vos chers amis et collègues que la commission n'a pas rendu public le rapport et et donc je ne dois pas de de régler ce problème là ouvertement ici mais nous avions été quand même inventifs en préconisant un certain nombre de de mécanismes proches de de la co gestion qui puisse permettre un peu de rééquilibrer de rééquilibrer le fonctionnement le fonctionnement institutionnel je voudrais rappeler également que la réforme même s'est faite très rapidement puisque nous n'avions même pas fini de travailler sur le rapport quand le chef de l'état son excellence monsieur lui-même mercredi est allé à la télé pour dire écoutez limitation limitation des mandats je rappelle encore que ce principe de limitation des mandats est contenu dans l'APG piloté par maître Yauvi Agouibo ce qui me conduit à répondre très rapidement à la question de l'alternance politique est-ce que l'alternance politique est un gage de la démocratie j'en suis pas convaincu j'en suis pas convaincu j'en suis pas convaincu par rapport à la manière dont nous définirons la démocratie notamment dans son aspect représentatif et dans son aspect de légitimité populaire en démocratie c'est le peuple qui est souverain et si nous partons de ces préceptes élémentaires d'art politique et juridique c'est la voix du peuple qui normalement doit l'emporter et si le peuple veut éternellement renouveler son mandat à un chef on ne peut pas lui en empêcher maintenant c'est dans les modalités de ce renouvellement là qu'il faut peut-être agir est-ce que le renouvellement là se fait correctement selon les mots que nous connaissons élection libre démocratique transparente honnête etc 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 c'est ça le problème et il faut aussi distinguer l'alternance politique de l'alternance physique ah oui parce que vous pouvez l'alternance peut permettre de changer physiquement un chef d'état mais ne peut pas permettre ne peut ne pas permettre le changement d'une majorité l'alternance ne se décrète pas mais l'alternance se joue au niveau de la légitimité et des mécanismes que l'on met en place pour que ces mécanismes là soient honnêtes et reflètent la réalité de l'expression du du peuple donc voilà ce que je peux je peux dire je vous remercie merci professeur monsieur un petit mot de fin non on n'avait rien à dire en complément c'est bon alors il est 13h11 nous étions censés arrêter à 13h10 donc vous l'avez bien compris maître Aïkbo Ubor est un homme engagé de tout temps engagé socialement politiquement sur le plan culturel parce que c'est un homme enraciné profondément dans sa culture et qui a essayé aussi de vivre ses valeurs culturelles les valeurs endogènes dont il a été question mais en tant qu'homme d'état on ne peut pas parler de cet homme sans questionner le fonctionnement de nos sociétés donc sans traiter des questions qui agitent notre société togolaise en particulier les questions de démocratie comme vous venez de le suivre les questions d'alternance etc et donc je pense que les différentes interventions ont réussi à vous apporter quelques éclairages et donc sur ce je vais repasser la parole aux organisateurs pour les les données pratiques parce que c'est l'heure du déjeuner je crois et je vous prierai donc d'acclamer nos trois intervenants merci beaucoup à vous mesdames et messieurs encore un banc pour le panel nous remercions donc les différents intervenants et la modératrice du panel avoir fait l'effort de tenir dans le temps ce qui nous permet de pouvoir honorer les engagements que nous avons prévis-à-vis de la restauration de l'hôtel alors il est l'heure pour aller au déjeuner et je pense monsieur Kissi est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions aller au déjeuner alors ce que je voudrais préciser c'est que après le déjeuner nous ne disposerons plus que d'une heure pour le déjeuner et après le déjeuner nous revenons ici pour le panel 5 tout à l'heure maître Rustico Losson Bancou nous a semblé avoir des choses intéressantes à dire dans le panel qui suit nous nous ferons le plaisir de lui donner un peu de temps pour qu'il puisse partager avec nous voilà parce que l'un des objectifs ok l'un des objectifs aussi c'est de ne pas étouffer les gens mais nous devons trouver le juste milieu entre la gestion rigoureuse du temps et les informations intéressantes à avoir donc nous prendrons des dispositions pour lui donner une dizaine de minutes dans le panel suivant on vient de me confirmer que toutes les dispositions sont prises pour le déjeuner on fera comme hier nous mettrons à la disposition des participants des tickets pour pouvoir accéder au restaurant nous allons prier nos hôtesses de prendre les dispositions à l'entrée pour que les participants puissent avoir leur ticket d'accès au restaurant bon appétit à tous et à très bientôt merci The recording has stopped. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 This meeting is being recorded. Thank you. 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 , Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. , Thank you. , Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. , Thank you. 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 Et je crois que nous tous dans cette salle, nous pourrions voir de quelle manière nous pourrions faire, nous pourrions nourrir ce travail, ce qui me paraît fondamental. Et je profite pour saluer avec déférence Robert Dossou, qui était un des amis de mes parents. Donc aujourd'hui, j'assume complètement mon statut d'héritier et vous dire, et dire aussi à Christine Dessouche l'amitié que j'ai pour vous. Et donc, ce que je voudrais dire en deuxième partie de mon propos, c'est issu de tout ce qu'on a entendu depuis hier. L'intérêt de faire la discussion pour la dernière session, c'est qu'on a été nourris par tous les exposés précédents. Et ce que je voudrais dire pour la deuxième partie de mon propos, c'est qu'à mon avis, Maître Agboibor a opté pour une légitimité politique qu'on pourrait qualifier d'endogène. Pour moi, Maître Agboibor a opté pour une légitimité politique endogène, alors même que le mode privilégié de légitimation du politique, depuis le début des années 1980, donc les années des programmes d'ajustement structurel, ce mode de légitimation du politique était essentiellement exogène. Et donc, en général, la prise en compte de la contrainte externe domine la prise en compte des préoccupations internes. Et je crois que c'est quelque chose qui peut expliquer le parcours de Maître Agboibor. C'est-à-dire que quand vous faites un retour en arrière, regardez le profil des hommes politiques des années 1980-1990. Ce sont pour l'essentiel des gens qui ont d'abord été validés par le système international. Au Congo, vous aviez Robert Milongo, au Bénin, vous aviez Nicephor Soglo, tous plus ou moins proches de la Banque mondiale. En Côte d'Ivoire, disons à la Banque centrale, vous aviez Alassane Ouattara, qui venait du FMI, de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'on peut multiplier les exemples. C'est-à-dire que le mode privilégié de légitimation du politique, au moment de l'ajustement structurel, a été un mode gestionnaire. Et donc, un mode finalement extraverti. Et donc, des gens comme Maître Agboibor, qui ont voulu passer par la légitimité endogène, de facto se sont retrouvés sans soutien international. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe, parce qu'actuellement, on rentre dans un nouveau cycle. Mais le cycle des 40 dernières années, c'est quand même que l'extérieur nous a imposé les gens qui devaient gérer nos États. Ou à tout le moins, il y a eu une co-acceptation par le système international des gens qui pouvaient se prévaloir de la légitimité suffisante pour diriger nos États. De ce point de vue, Maître Agboibor était isolé parce qu'il avait quasiment 50 ans d'avance, puisque aujourd'hui, tout le discours sur la reconquête de nos souverainetés, c'est un discours qu'on ne pouvait pas tenir dans les années 80, du fait justement des difficultés macroéconomiques qui ont conduit le FMI et la Banque mondiale à prendre possession quasiment de nos ministères des Finances et quelquefois même de nos primatures et de nos présidences. C'est quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant comme hypothèse de recherche. Et il y a un ouvrage qui traite cette problématique, mais sur l'Amérique latine, mais je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus en Afrique aussi. C'est l'ouvrage de Yves Desalé et Brian Gart, intitulé « La mondialisation des guerres de palais, deux points, la restructuration du pouvoir d'État en Amérique latine ». Entre nos tables du droit et Chicago Boys. Et donc, dans la mondialisation des guerres de palais, Desalé et Brian Gart montrent bien comment le pouvoir politique en Amérique latine a été restructuré par l'ajustement structurel et comment finalement les néolibéraux ont pris le pouvoir avec toute la doxa et le soutien des institutions financières internationales. Et donc, j'ai presque envie de dire que par rapport à cette doxa, quelqu'un comme Maître Agouébon ne pouvait pas faire le poids. C'était quasiment systémique, indépendamment des qualités de la personne. Troisième chose qui me paraît intéressante, toujours en termes d'hypothèses de recherche, j'ai envie de poser cette question, de nous poser cette question. Est-ce qu'au fond, à un moment donné, Maître Agouébon ne s'est pas dit que la construction de l'alternative politique était plus importante que l'alternance politique ? C'est-à-dire que nous sommes tous pris entre deux mouvements. C'est pour faire vite une alternance sans forcément d'alternative. C'est vraiment tout le mouvement de la démocratisation. Et puis, la construction d'une alternative politique sans forcément l'obtention préalable d'une alternance politique. Et de ce point de vue, moi, c'est comme ça que je lis la trajectoire de Maître Agouébon depuis hier. C'est comment obtenir des marges de manœuvre additionnelles pour tenir compte des préoccupations des populations sans forcément passer par le basculement du régime politique. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éluder d'emblée. Parce que ça peut expliquer aussi même le choix de 1994. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si l'hypothèse de départ, c'est la mise en place d'un rapport de force endogène qui prime, alors le poste prime moins que la victoire aux législatives. Puisque la victoire aux législatives crée un rapport de force qui, paradoxalement, aurait pu être affaibli par l'acceptation d'un poste. Et de ce point de vue, peut-être que l'alternative était plus importante que l'alternance. C'est comme ça que je lis la chose. Et de même, le fait de privilégier la voie du dialogue, de la concertation dans une logique, finalement, d'obtention de marge de manœuvre et de consensus a pu, finalement, apparaître comme la meilleure manière de faire s'exprimer les populations sans passer par le vote. parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons, notamment dans le travail de prospective, c'est une façon de faire voter les populations sans qu'il y ait effectivement des votes. Puisque, par le dialogue et la concertation, les gens disent ce qu'ils voudraient. et donc, j'ai l'impression et les propos de Robert Dossou confirment quelque part cela quand il dit entre conviction et réel concret. C'est une des questions que le professeur Dossou pose finalement dans son texte. Entre conviction et réel concret. Donc, ici, on pourrait dire que Maître Agboeibor a choisi finalement le réel concret quitte quelquefois à minorer l'intensité de ses convictions. Et de ce point de vue, je dirais avant de conclure qu'à mon avis, la cohérence de Maître Agboeibor réside dans l'acceptation implicite du fait que le choix d'un positionnement endogène ne peut rimer qu'avec le long terme. C'est-à-dire que quand vous faites ce choix de construction progressive de marge de manœuvre interne en vous fondant sur une légitimité endogène et non plus celle que vous confère l'extérieur, vous ne pouvez réussir que sur le long terme. Or, comme dit l'économiste John Maynard Keynes, à long terme, on sera tous morts. Et donc, ça peut créer une forme de frustration pour nous qui sommes contemporains de la personne. Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un goût d'inachevé. Mais si on se met en perspective, à mon avis, on peut dire les trois choses que je vais dire en conclusion. Je pense que nous avons besoin d'une prospective togolaise. Comme vous le savez, j'ai été ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Nous avons démarré la vision Togo 2030. Je pense que nous devrions reprendre le travail de prospective pour projeter le Togo et l'Afrique de l'Ouest sur le long terme. Les questions sécuritaires, les questions d'absence ou de recul du multilatéralisme sont tellement présentes aujourd'hui qu'on ne peut pas faire l'économie d'un travail de prospective sur ce que nous voulons et ce que nous pouvons et comment nous pouvons co-construire le vivre ensemble. Et là, je rejoins ce que vient de dire Danny Aïda lorsqu'il parle du pacte de fraternité. On ne peut faire ce pacte de fraternité que si on se dit les choses en toute franchise. Et donc, cette construction sociale de la confiance, à mon avis, pourrait bénéficier de la reprise d'un travail de prospective au niveau du Togo. Moi, je caresse cette ambition au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour reprendre un travail qu'on avait fait il y a une dizaine d'années sous Maïla Sissé intitulé Vision 2020 de l'UMOA. On aimerait pousser ça au moins 2040, 2050 et pourquoi pas 2063 qui est l'horizon de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Deuxième élément, deuxième enseignement que je tire de notre travail depuis hier, c'est la nécessité de reconquête des souverainetés africaines. Et là, je pense que Maître Agouibor, ça a été dit abondamment, n'a eu de cesse de vouloir que nous prenions en main notre destinée. Que ce soit le militant des droits de l'homme, que ce soit l'avocat, que ce soit l'homme politique, il y a cette quête de souveraineté. Et comme l'a si bien dit à Kouete, la semaine dernière, nous étions en train de travailler sur la souveraineté monétaire. Et nous sommes sortis des États généraux de l'écho avec une feuille de route qui a 24 éléments forts. Et donc, il faut que nous prenions conscience que personne ne viendra construire notre avenir à notre place. Je suis toujours déçu quand j'entends les jeunes africains me dire que c'est la faute de la France. On ne peut pas 61 ans après les indépendances nous réfugier dans de tels propos. C'est faire injure à notre intelligence et c'est faire injure à notre capacité d'action collective. C'est faire injure à notre impératif de développement endogène que de chercher les auteurs ou les coupables de nos mots MAUX ailleurs que chez nous. Et troisième et dernier renseignement, ce sont ce que moi j'appelle des perspectives pour la vie politique togolaise. et là ce qui me me paraît grave problématique c'est le déficit de contenu dans l'argumentaire de l'opposition politique togolaise. Nous avons une opposition politique qui n'arrive pas à nous dire où est-ce qu'elle voudrait mener le pays. Je veux dire tout ce qui nous intéresse ce sont les questions de personnes. Mais on n'a pas de contenu on n'a pas de diagnostic on n'a pas de perspective et quand bien même il y aurait des perspectives ces perspectives ne sont pas mises dans le débat public ne sont pas discutées. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'agriculture togolaise à l'horizon 2050 ? Qu'est-ce qu'on veut faire de la justice togolaise ? Qu'est-ce qu'on veut faire de la défense nationale ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'armée togolaise ? Qu'est-ce qu'on veut faire du budget togolaise ? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'industrie togolaise ? Que voulons-nous faire des étudiants que nous formons ? Est-ce que nous les formons correctement ? Et si le pouvoir en place est défaillant qu'est-ce que nous proposons comme alternative ? C'est là qu'on attend une opposition. Et là, il y a du travail à faire, chers amis. Quand vous observez l'ensemble du monde occidental, vous voyez que les partis politiques qui n'ont plus le recul nécessaire pour inventer de nouvelles utopies s'appuient sur des think tanks qui font le travail et qui partagent ce travail ensuite. Mais si nous ne pouvons pas faire nous-mêmes ce travail, il faut que nous construisions également des think tanks. Que nous nous rapprochions des chercheurs, des universitaires, des acteurs de la société civile, des chefs d'entreprise pour construire ensemble les nouvelles utopies. Et comme je l'ai dit une fois au chef de l'État parce que je n'ai rien à vous cacher, je pense que le parti UNIR devrait avoir des courants. c'est-à-dire si nous pensons tous la même chose, c'est que nous ne pensons pas. Et donc, il faut qu'il y ait des courants pour que le débat soit présent à l'intérieur des partis et entre les partis. C'est comme ça que nous allons collectivement progresser. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être justes aujourd'hui mais qui politiquement ne pourront être effectives que dans 50 ans. Je donne souvent l'exemple de Napoléon III qui en 1867 avait validé les plans du tunnel sous la Manche qui devait réunir la France et l'Angleterre. Et ça n'a été adopté, l'inauguration n'a été faite que sous Dominique de Villepin 137 ans plus tard. Et donc, quand nous faisons les choses, moi depuis 20 ans que je me bats contre le franc CFA, ce n'est pas parce que j'ai envie de voir la fin du CFA avant de mourir, c'est parce que je pense que ce n'est pas une bonne monnaie et qu'il faut qu'on construise une alternative monétaire. Ça peut durer 50 ans, ça peut durer un siècle, mais il faut que ça se fasse. Il faut bien commencer un jour. C'est ça. C'est pour ça que les États ont financé nos études. ce n'est pas pour être des grillons, mais c'est pour donner le cadre. Et Maître Agweibor a fait sa part à nous de faire la nôtre. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Kaku. Nous beaucoup, mon cher Kaku. Merci. Effectivement, je vais appeler à cet exercice de perspective, de renouveau, qui n'est pas que politique, mais aussi économique. et c'est une refondation, en quelque sorte. Avant de prendre la première série de questions, permettez-moi de me tourner vers mes panélistes, d'abord, mettre dessous. On constate quand même globalement une sorte de régression démocratique dans la plupart de nos pays. Je ne sais pas s'il n'y a que moi qui ai ce sentiment, mais comment pensez-vous que les Africains pourraient reconquérir ces espaces de droit, de politique, de démocratie, tel que Maître Agbuibo en a été un des grands acteurs. Et il y a une trentaine d'années, j'ai écrit que d'une part, la démocratie est irréversible et irrésistible. Et d'autre part, que la démocratie peut connaître un reflux. Les deux. Dans la conclusion d'un article que j'avais écrit, et c'est vrai, si vous prenez n'importe quelle histoire, d'une de ces nations qui ont déjà consolidé leur démocratie, il y a des paliers. Nous, pour consolider notre démocratie, on n'a même pas encore construit notre État. Ce que j'ai dit, j'ai développé hier, pas complètement, j'ai dû résumer ma communication. Nous n'avons pas d'État en Afrique au sud du Sahara. pour qu'il y ait un État, il faut qu'il y ait des ancrages de règles auxquelles personne ne touche. Il n'y en a pas. Alors, vous prenez, je vais prendre soit la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, mais je préfère prendre la France. La révolution du 14 juillet 1789 avait déjà les gerbes qui montaient, qui montaient et ça a implosé le 14 juillet 1789. Les Français, à l'époque, regardaient la Grande-Bretagne, monarchie constitutionnelle, démocratique, et donc les monarchistes étaient majoritaires. Les républicains étaient absolument minoritaires, une minorité plus qu'absolue. Mais voilà que la fuite à Barenne a fragilisé les monarchistes et la République a été proclamée république proclamée. Comptez-vous-même le nombre de reflux que cette république a connus. Restauration, empire, consulat, et puis république, puis restauration, monarchique, et finalement, de 1789, il a fallu 1875 pour que la république fût proclamée à une voix de majorité. Pensez-vous que la république proclamée troisième république là, partir de 1815, se soit consolidée? non. Pour moi, c'est la deuxième guerre mondiale qui a consolidé la république française. Les derniers sub-rousseaux des monarchistes remontent à 1935-1936, puis, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, eh bien, la république a été définitivement consolidée. nous, nous sommes pressés, nous devons aller plus vite. Mais, nous ne pouvons pas aller plus vite que notre propre pensée, que nos actes et que les circonstances de nos données internes. voilà pourquoi je ne m'effraye pas. Chez nous, au Bénin, on a dit, il y a tous deux partis, mais il peut y avoir mille partis politiques. C'est du chaos que naît l'ordre, l'ordre définitif. Si on ne passe pas par cette désordre-là, les acteurs du moment ou des moments, je dis du moment et des moments. Parce que ça se construit sur des générations. Mais nous, on veut tout, tout dessus, sur Charotia. Et, nous, on l'a dit, moi, je ne me fais pas d'illusion. De la même manière, droit de l'homme, je ne me fais pas d'illusion. Nous étions rares. Douain de la faculté de droit, j'ai provoqué au Bénin des choses. Des séminaires sur les droits de l'homme. J'ai créé un cours sur les droits de l'homme dans ma faculté au moment où la révolution ne voulait pas entendre parler de ça. Et, au cas de la révolution, j'ai provoqué des séminaires. Mais, il m'a fallu faire le porte-à-porte pour trouver des juristes pour venir à ce séminaire. Je vois tel magistrat, tel me dit, droit de l'homme, moi, je ne crois pas. Droit de l'homme, je ne crois pas. Et pourtant, j'ai tenu les séminaires. Aujourd'hui, au Bénin, vous ne verrez personne, même les pires des dictateurs que nous pouvons avoir, qui avouent qu'ils n'aiment pas les droits de l'homme. Vous n'en trouverez pas. Aujourd'hui, vous ne trouverez nulle part personne qui vous s'abouche pour vous dire que lui n'est pas en démocratie. Il va vous dire, moi, je fais ma démocratie. ça, c'est la démocratie des blancs que vous vous appelez. Moi, j'aime la démocratie. Tout le monde, maintenant, est de... A l'origine, le verbe. Le verbe, c'est fait cher. La patience, c'est ça. Les retours, parce que des gens ont ouvert les yeux, ils n'ont vu que dictature. Et puis, quand vous avez une parcelle de pouvoir, il faut tirer sur votre volonté pour que le pouvoir là que vous avez, quelle qu'en soit la nature, aille dans le bon sens. Sinon, le pouvoir vous pousse à abuser de lui. Le pouvoir était démon, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a eu beaucoup de copains qui sont passés au pouvoir. Il y a eu des amis, des frères comme ça qui sont passés au pouvoir. Ils ont devenu chef d'État. Même des copains que vous voyez, moi, j'ai traîné, j'ai beaucoup traîné en France et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de mûrir avant de rentrer. Sinon, Mouret, il y a coupé la tête de moi tel que j'étais quand il était jeune. Mes copains, je suis arrivé en France en 59, mes premiers causes d'amis, compagnons commençaient à rentrer. Les jeunes nous ont quittés vers 64, 65. Son père, à lui, Nouveau Cor. Et tous rentraient, les Samutovets, les Dalmédas, et ils rentraient, ils sont rentrés tous. Et moi, j'ai traîné. J'ai traîné ça m'a permis de mûrir et ça m'a permis de regarder l'homme. J'ai eu des amis avec qui je mangeais dans la même assiette. Ils sont rentrés, ils sont devenus grand quelqu'un, premier ministre, et moi, j'étais encore à Paris. Et il y en a, quand ils arrivaient, moi, je crois que ses copains, je fonçais vers eux, on me regardait de haut. Tu ne me connais plus ? Oui, je te connais. Non, non, j'ai vécu ça. Je dis que j'ai vécu ça. Donc, j'ai découvert la mutation que le pouvoir provoque sur un individu avant de venir me frotter avec le pouvoir sur le continent. Ils deviennent... Et personne ne tire le son de l'expérience que l'histoire vous donne. Quand vous êtes hors du pouvoir, tous les deux, vous tirez le son, puis lui te quitte, il va au pouvoir et il devient autre chose. Par conséquent, il ne faut jamais être effrayé des abatards que la démocratie vous donne. Parce qu'en réalité, la démocratie est une quête permanente de l'humanité entière pour une de plus en plus grande participation du peuple au pouvoir. Un de plus en plus grand contrôle du peuple sur le pouvoir. Elle n'est jamais complètement achevée. Mais il y a des paliers de consolidation pour chaque peuple. Par conséquent, si ça recule, n'ayez pas peur. On y reviendra. Voilà. Merci beaucoup pour ces paroles de sagesse. Je vais prendre trois questions. Si vous voulez bien à chaque fois énoncer votre nom et votre question. On voit qu'il y a deux mains. Une main là. Une main là. Du coup, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça commence à faire beaucoup. Commençons déjà par... Madame, comme vous êtes là, prenez monsieur à droite ici, à ma droite, juste là. Ensuite, madame. Et puis, on retourne vers l'arrière. Merci, monsieur le modérateur. Je remercie également les collègues du palais. Je suis très fier d'être présent ici dans cette salle parce que depuis hier, tout ce que j'ai entendu dire m'ont vraiment instruit et m'ont édifié. Je vous en remercie. Surtout, vous, les organisateurs. Je m'en voudrais, n'est-ce pas? Si vraiment je ne parlais pas à ce colloque, arrivé à la maison, je risque de pleurer. Mais on dit souvent qu'on ne quitte pas le lieu des obsèques pour aller pleurer à la maison. Est-ce à voir le fait par ou bien la photo, c'est à cause de ça que vous allez pleurer? Non. Quand vous êtes aux obsèques, quand vous voyez le défunt, vous pouvez pleurer. Mais allez-vous à la maison, ce n'est plus aussi grave que ça. et je voudrais demander, depuis hier, on parle de tout. Mais, celui dont on parle, est-ce qu'on peut nous dire, parce que si nous sortons d'ici maintenant, on vous dit, il paraît que vous venez d'un colloque là concernant maître Bouibor, vous allez lui effectivement, on vous demandera, il sera enterré qu'à? Ou bien, a-t-il été déjà enterré? et effectivement, je n'en saurais rien dire. Alors, je voudrais que vous, qui êtes maintenant les organisateurs, s'il y a possibilité, que vous nous dites, bon, il est là, on va l'enterrer, peut-être prochainement, ou bien, bon, il a été déjà. Bon, et c'est ma première question. La deuxième, je voudrais faire un petit témoignage, témoignage au sujet de notre défunt. C'est-à-dire que, moi, je me suis, je me voyais pauvre paysan et ne connaissant rien de la politique, tout ça là. J'étais au service un jour, vers 14h, le téléphone, mon portable sonne, c'est vous, monsieur Pevé? Je dis oui. Bon, à 15h, vous passez me voir à la primature, à la primature. Ah bon? OK. À qui j'ai l'honneur? Demandez d'après monsieur le premier ministre. Ah bon. J'ai pris ma moto, je suis parti, j'attardais et on m'a annoncé. Quand je suis rentré, je me dis, bon, oh, il a dit, c'est vous, monsieur Pevé? je dis oui. Asseyez-vous. Et puis, il m'a posé la question. Vous savez, je voudrais vous envoyer. Vous irez dans votre localité et vous allez sensibiliser les gens. Je veux avoir des voix là-bas pour mes députés que je veux, n'est-ce pas? Donc, j'ai la liste. Quand je dis d'accord, monsieur Pevé, si vous pouvez aller sur la question parce qu'il y a d'autres questions qu'on doit prendre rapidement avant de clôturer la session. Merci beaucoup. Donc, si je dis c'est un rassembleur, c'est parce qu'il ne me connaissait pas et il a demandé d'après moi, il dit bon, allez, comme on a envoyé Moïse. Donc, juste pour vous dire que je suis témoin de son rassemblement. Merci pour ce témoignage. Voilà. Madame, juste à gauche, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci les intervenants et contradicteurs. Ça ne sera pas, si vous voulez bien, une question, monsieur le modérateur. Mais d'abord, deux appréciations. Bien évidemment, il a été proposé, je ne peux que confirmer en ce qui me concerne l'intérêt qu'il y aurait à croiser effectivement les études, les témoignages en l'honneur d'un certain nombre d'acteurs essentiels de la vie politique togolaise et également d'ailleurs africaine. Mais nous sommes au Togo et bien évidemment, plusieurs noms ont été évoqués et je ne peux que m'y associer dans la mesure où effectivement tous ces acteurs et en particulier, bien évidemment, maître Agboibor, ont été évidemment des artisans de cette liberté et des vies politiques que nous connaissons aujourd'hui avec les progrès qui s'en sont suivis. Deuxièmement, également, le professeur Caco que je salue, bien sûr, qui a évoqué cette nécessité de mettre en place des structures d'évaluation et de prospective, d'évaluation stratégique et de prospective. Il est bien évident que ce sont, en tout cas pour l'observateur engagé que je suis, ce sont des instruments et des mécanismes tout à fait nécessaires et essentiels. C'est vrai qu'il a parlé des think tanks qui sont très nombreux dans les pays dits du Nord et c'est vrai qu'il y a là un déficit ou en tout cas un manque aujourd'hui encore en Afrique. Encore qu'au Togo, j'ai pu rencontrer et travailler dans des fonctions diverses avec des structures qui avaient cette vocation et qui ont cette vocation. L'Observatoire Pan-Africain de la démocratie qui a été créé par nous tous, j'allais dire, et par Joe Vigali dans les années 90 et avec justement les protagonismes des processus démocratiques. Également, la Fondation pour la paix qui a été créée par notre regretté ami, bien sûr, Edem Kodjo, Premier ministre, Edem Kodjo. Je salue bien sûr la présence de Cornelius ici. Donc, il y a déjà, et j'en oublie bien d'autres, mais je parle pour ceux que j'ai connus, avec lesquels j'ai travaillé et je travaille. et je pense qu'il y a donc des ferments, des éléments, mais dont il faudrait effectivement, auxquels il faudrait conférer une plus grande impulsion, une plus grande confiance, une plus grande impulsion des moyens et véritablement une fédération de ces synergies. Ça, c'est ma première observation. Monsieur le Président, je vais être très rapide. Monsieur le modérateur. Deuxièmement, depuis hier, j'avais envie de le dire et tout à l'heure, le professeur Caco a redit, nous avons eu effectivement du personnel politique qui quelque part a été sinon choisi, mais en tous les cas, il y a eu une sorte de tendance ou de sélection ou d'appui pour des fonctionnaires internationaux, effectivement, des économistes qui pouvaient répondre aux préoccupations, notamment des ajustements structurels dans les années 90. et paradoxalement, dans le même temps, il y avait effectivement, j'allais dire, des processus démocratiques aussi qui étaient en cours. C'est le paradoxe ou en tous les cas la complémentarité. Et je dois dire que pour ce qui concerne en tous les cas la francophonie que j'ai eu l'honneur de servir pendant de nombreuses années, notre démarche a été tout autre. Nous sommes allés chercher les acteurs nationaux de ces processus. et donc, le maître Agboibor a fait partie de ces personnalités, je l'ai dit hier, qui ont donné un visage humain à ces combats pour la liberté, mais également, donc, au moment de cette émergence, mais également, par la suite, je me rappelle que la première facilitation entre guillemets que la francophonie a accompagnée, c'était celle, justement, au Togo, la quadripartite qui s'est soldée par les accords dits de l'Omé en 1999 et qui avait été initiée par M. Boutros-Boutros-Galli à la demande des autorités et des acteurs togolais. Et maître Agboibor, en tant que représentant, bien sûr, le cas, a joué un rôle décisif et essentiel que nous avons entendu. Et je terminerai simplement par le dernier conseil qu'il m'a donné. Quand nous avons, là aussi, dans un processus, j'allais dire, endogène, qui a associé toutes les parties du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et en particulier celle de l'Afrique qui était en marche à ce moment-là, quand nous avons fait le processus de préparation de la déclaration de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'espace francophone, nous avons consulté plusieurs de ces acteurs, notamment en togolais. Et maître Agboibor m'a toujours dit, il m'a parlé des partis politiques. Et je disais, on ne sait pas comment faire l'éducation, la formation, l'éducation aux droits de l'homme, les étudiants, etc., les différentes catégories professionnelles, mais les partis politiques. Comment former ou comment aider à la formation des partis politiques sans avoir l'outre-cudence de penser qu'on peut, j'allais dire, apporter quelque chose à des responsables politiques. Et il m'avait donné un conseil. Il m'avait dit, finalement, Madame de Souche, essayez de regarder la question des fédérations de partis politiques au niveau africain ou au niveau, en tout cas, régional africain. Et vous aurez peut-être là des structures avec lesquelles vous pouvez mettre en place des programmes, j'allais dire, respectueux de la spécificité des attentes, mais en même temps qu'ils soient opérationnels. Voilà simplement, M. le modérateur, ce que je voulais dire. Quelques petites réflexions. J'allais dire, bien avant un processus qui a commencé, bien avant non seulement le mur de Berlin qu'a rappelé Robert Dossou, mais également le discours de la Bôle qui n'est venu qu'après que ces processus justement pour la démocratie se soient enclachés dans les pays eux-mêmes, avec les acteurs eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci, Madame. Les prochaines interventions, qu'elles soient plus courtes, sinon je ne pourrais pas en prendre plus de deux, si possible, des questions. La dame qui avait levé la main juste, la progression vers l'arrière, Madame. Merci beaucoup. Je suis Mimibosu Souedjede et je voudrais remercier les organisateurs parce que depuis hier, j'ai écouté des choses qui m'obligent à reconsidérer des pensées que j'avais sur le maître Abouibor, mais également sur la politique au Togo. et ça m'amène à me poser des questions. Peut-être une préoccupation que je voudrais laisser parce que je ne trouve pas de réponse. C'est que Maître Abouibor est une élite, mais a toujours travaillé pour le citoyen l'islanda, les déshérités, le bas-peuple comme on les appelle. Depuis hier, à chaque fois que les communications passaient, je me disais que les journalistes qui écrivent, ils devaient être là pour écouter. Tous ceux qui interviennent sur les radios, depuis que ce colloque a été lancé, le débat a été ouvert sur les chaînes de radio et vous écoutez des questionnements, des interrogations, des accusations et tout, mais ils ne sont pas là pour écouter. Ma préoccupation, c'est qu'au-delà de ce colloque qui, à cet temps-le, est assez élitiste, au-delà de ce colloque, comment faire pour que ces autres-là puissent écouter ce que nous avons appris ici qui nous amène à reconsidérer les choses ? Parce qu'au-delà de tout, on nous a parlé ici de pactes de fraternité qui obligent à ce que les choses se disent, qui obligent aussi à ce qu'on reconstruise notre avenir par nous. Mais le nous, là, il y a nous ici, mais il y a nous tout ce monde-là. Et c'est eux surtout, cette majorité silencieuse, cette majorité qui n'a pas la parole, c'est surtout eux qu'on sollicite leurs élections et leur choix détermine tout le reste, toute la politique après. Mais qu'est-ce qui va se faire après pour eux, pour qu'ensemble, dans ce pacte de fraternité, nous puissions reconstruire les choses ? Parce qu'avouons-le, ça ne va pas. Au niveau de la politique, du développement, on a besoin de tout ce monde-là. Qu'est-ce qui va être fait ? Je suis préoccupée, je n'ai pas la réponse, je me dis, il faut que je pose le problème. Merci beaucoup. Je vous remercie. Les deux dernières questions, dans le fond. Allez-y. Allez-y, oui, la dame, voilà. Et la dame. Allez-y, bon, allez-y, madame. Merci beaucoup, monsieur. Je suis Raheel Mijiawa, je suis membre du groupe des Jeunes Connect Togo. Ma question s'adresse à Maître Dossou. Lors de sa présentation, il a parlé de l'existence des droits de l'homme en Afrique, bien avant l'avènement de la colonisation ou encore de l'esclavage. Et j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir des exemples concrets de l'existence de ces droits de l'homme-là. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on prône les valeurs africaines en disant que nos valeurs ne reconnaissent pas ci, nos valeurs ne reconnaissent pas cela. Et suivant ces valeurs-là, on a tendance quelquefois à bafouer les droits de l'homme. Si aujourd'hui, on pourrait nous donner l'existence concrète de ces droits de l'homme avant l'avènement de la colonisation de l'esclavage pour dire qu'en réalité, ce n'est pas le blanc qui a amené les questions des droits de l'homme, mais que cela existe vraiment, je pense qu'on serait sortis de l'obé. parce que s'il est possible de créer une certaine conviction basée sur les droits de l'homme en Afrique, je pense que ce sera difficile à arracher parce que tout ce qui est fait avec conviction est difficile à arracher à l'être humain. Merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur, la dernière question qui avait le micro. Alors, je suis Étienne Adjoglé. Beaucoup de personnes ont déjà salué l'initiative et ont remercié les initiateurs donc aux gens faits économie. J'ai eu à remarquer ou à comprendre à travers les interventions que maître Agbo Ibo est non seulement un stratège maître de soul l'a bien dit, qu'il est un bélier qui recule et qui fonce, mais il a été aussi un homme de dialogue. Alors, j'aimerais poser la question à savoir si ceux qui ont repris la lutte que maître Agbo Ibo a entamée continuent d'utiliser cette méthode de dialogue. Si oui, en termes d'actualité, quels en sont les fruits ? Et sinon, pourquoi ? Merci. Merci à la jeunesse africaine. Alors, une dernière question comme signal M. Kababa, juste derrière là et on va revenir au panel. Merci. Kababa, je ne voudrais pas beaucoup parler, mais je vais dire un seul mot, c'est félicitations pour les organisateurs de cette rencontre qui a permis à la jeunesse de savoir ce que maître Agbo Ibo a fait pour le Togo et pour l'Afrique. Mais, je fais partie de ceux qui ont collaboré avec maître Agbo Ibo quand, professionnellement, j'étais de la caisse, il était bon conseiller technique. Et après, quand nous avons lancé le mouvement politique qu'on a appelé arc-en-ciel, c'était le PDP qui dont j'étais président avec le CA et les autres parties, on était 6 et après, c'était 12. C'est comme ça que nous avons relancé pour faire la révision de la construction actuelle. Nous avons fait un an sans être même payés. et puis, bon, alors que les autres, quand ils faisaient les réunions, ils étaient payés. C'est pour vous dire que nous avons travaillé sans compter sur l'intérêt personnel, mais pour rendre service. Mais ce n'est pas toujours ceux qui ont servi dans l'obscurité qui sont connus. je voudrais qu'on félicite Jean-Kissi qui a travaillé beaucoup avec nous pour la relance des activités politiques et avec d'autres. Merci beaucoup M. Kabara pour ce témoignage. Je vous remercie. Je crois qu'il y a des témoins qui nous avaient rejoints qui sont ici et qui peuvent dire que vraiment ils n'ont qu'à nous applaudir avec vous tous. Merci d'avoir été le porte-parole M. Kabara. Cher ami, il y a une question sur justement ce pacte de fraternité. c'est la question de madame. Cette majorité silencieuse donc les populations comment autour de ce pacte de fraternité on peut retrouver l'expression de cette majorité silencieuse concrètement ? Est-ce que vous en parlez dans votre intervention tout à l'heure ? Merci Didier. Merci pour la question. Je pense que il y a beaucoup de choses que nous arrivons à créer en Afrique. C'est l'habillage institutionnel de la démocratie qui est assez facile à faire, adopter des tests et puis faire comme les autres fonds et qu'ils appellent démocratie. Maintenant, la dimension culturelle et institutionnelle de la démocratie est parfois retardée. Les remuements auxquels on assiste dans beaucoup de pays, beaucoup d'États démocratiques en Afrique, c'est une période d'agitation qui se réfère en réalité à une remise en cause qui est normale dans un processus politique. La grande masse populaire existe aujourd'hui. Il y a des informations et les médias, l'implication des médias dans cet événement, à mon avis, il y a même une commission chargée des médias, est un travail assez bien pensé, je trouve. Évidemment, les colloques sont souvent élitistes et c'est difficile qu'ils en soient autrement. Ce qui n'est pas élitiste, c'est l'information, la communication. Il y a pas mal d'organisations associées à cet événement qui certainement sont intéressées par l'exploitation des travaux de ce colloque. Donc, je pense qu'il y a pas mal de chantiers à investir pour diffuser des idées, pour promouvoir un certain d'initiatives heureuses qui pourront certainement féconder les décideurs du pays qui pourront aller plus loin dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est un bon début et il faut l'encourager. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et je ne voudrais pas épiloguer trop là-dessus. Merci beaucoup, M. Hida. Maître de Choux, rapidement également, la question d'une jeune dame, historiquement, dans nos sociétés. Quelques exemples. Non, il y a une dame qui a posé une question. Oui, c'est ça. C'est d'abord celle-là. Merci, merci. J'ai animé un séminaire un jour à l'Université de Paris, un séminaire regroupant tous les professeurs qui s'intéressent aux questions africaines et les doctorants dans ces questions-là. et quelqu'un a soulevé, a dit que c'est le vent d'Est qui nous a donné la liberté en Afrique. Ma réaction a été violente. Christine de Souch était là puisqu'elle enseignait. Elle enseignait dans ses équipes de doctorants à l'époque. Ma réaction était très violente et j'ai juré de demeurer violent quand quelqu'un dit que des hommes n'ont pas d'aptitude à la liberté. Qui a enseigné la liberté à Spartacus ? Personne. Maintenant, je vais vous donner un exemple de ce que nous étions avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée de la colonisation. Premier point, et que nous avons gardé certaines habitudes d'ailleurs par-delà de la colonisation. Premier point, il était de tradition dans nos contrées de laisser une jarre d'eau avec un gamelle devant la porte de sa maison. À l'époque, on voyagait à pied. On le faisait pour deux raisons. Pour une question spirituelle, parce que les morts ne sont pas morts. Nos parents partaient pour revenir à la maison, il faut qu'ils trouvent à boire. Mais une raison pratique, le voyageur qui passe à pied, qui arrive devant ses voutiers à soif, il l'ouvre, il voit, il continue son chemin. Réfléchissez bien. L'homme doit aider l'homme. Deuxième exemple, nous avions tous au Togo, au Daomé, partout, la punition qu'on appelait le bannissement. Tu cherches la femme de quelqu'un dans le village, on te dit on ne te veut plus ici. Pourquoi ? Et tu prends tes clics et tes clacs et tu pars à pied, tu vois, tu vois, tu vois, tu arrives dans un autre contré où personne ne te connaît. Tu arrives et tu dis écoutez, où est-ce que je peux dormir chez vous ? Où est-ce que je peux rester ? On t'envoie chez le chef de terre, le représentant du roi dans le village ou le quartier où tu es. et le chef de terre est obligé de te donner une terre. Où tu es ? Un loupin de terre, deux loupins de terre, un loupin pour construire ta demeure et les villageois autour t'aident à construire ta demeure et un loupin pour cultiver la terre et te nourrir. Ça, c'est quoi, vous croyez ? Ce n'est pas droit de l'homme, ça ? Notez bien ceci une fois pour toutes. Personne n'enseigne la liberté en personne. Et dans chaque groupe qui se constitue, groupe humain, il y a les uns qui veulent dominer les autres et il y a parmi les autres un qui se révolte et entraîne la révolte générale de tout le monde. Toujours ! Alors, ce n'est pas le blanc qui est venu m'enseigner la liberté. Nous avions ça. Nous avions la dictature, la contrainte chez nous avant l'arrivée de la colonisation. Nous avions les révolts aussi chez nous avant la révolution. la révolution avant l'arrivée de la colonisation. Par conséquent, le complexe d'extranéité qui nous marque tous, intellectuels, nous avons toujours conservé un peu de ce complexe. Nous ne pouvons pas avoir été broyés par la colonisation et en sortir idem. Ce n'est pas possible. Les stigmates restent. Maintenant, nous faisons des efforts pour que des générations arrivent de plus en plus dégagées de ces stigmates. mais j'interdis à quelqu'un de coloniser de continuer à donner pour dire que tout ce qu'on nous a mené est bien. Nous, on n'avait pas ça. On n'avait rien. C'est faux. Hier, je vous ai dit que, dans mon exposé, hier, j'ai dit que nos états étaient en gestation endogène pour se constituer un état moderne. Et cette gestation endogène a été interrompée par la colonisation, cassée et pas la colonisation. Et depuis lors, on n'a pas établi, rétabli un état moderne, très institutionnalisé. Merci. Merci, Maître. Il nous reste trois minutes, Kako. J'aimerais bien, sur la question du dialogue et de méthode posée par notre jeune frère, si tu peux réagir sur ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, pour suivre le propos du professeur Robert Dossou et répondre à madame, je crois que c'est Mimi Dossou, c'est d'aider, je crois. Oui, un exemple concret, c'est la charte du Mandé. La charte du Mandé qui date du 13e siècle, à peu près. Et la charte du Mandé précède la déclaration universelle des droits de l'homme. Je pourrais vous fournir des éléments plus précis sur la charte du Mandé. Oui, sur la question du pacte de fraternité et de la construction sociale de la confiance, moi, je renvoie simplement au travail qu'on a fait dans le cadre de la vision Togo 2030. On a fait de Dapaon jusqu'à Tchévier en passant par Lomé. Ce qui nous avait le plus impressionné, en fait, il y avait deux choses. La première chose, c'est que même dans le plus reculé des villages du Togo, chaque personne a une vision de l'avenir, une vision pour son village, une vision pour sa famille, une vision pour lui-même. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette projection. Et donc, il y a un enjeu et c'est comme ça qu'on peut faire société. Il y a un enjeu, c'est comment mettre ensemble ces visions, comment les mettre en tension, comment gérer finalement ces visions qui peuvent ne pas converger a priori. Et la seconde chose qui nous a le plus marqué dans toute l'équipe de la vision, c'est que de Dapaon à Lomé, ce qui revenait systématiquement quand on interrogeait les gens, c'est l'absence de justice. Que ce soit sur les questions foncières, que ce soit par rapport aux rapports avec les forces de l'ordre, que ce soit par rapport aux relations patrons-employés, aux relations maîtres-élèves, aux relations professeurs-étudiants, aux relations fournisseurs-clients. Ce qui revient systématiquement, c'est le déni de justice. Alors, une société qui n'inspire pas confiance est une société qui est par essence moribonde. Donc, comment on met la justice au cœur de notre projet de société? Vous voyez? Donc, ça, ce sont des choses que nous sommes obligés de dire si nous voulons progresser ensemble. Et de ce point de vue, je crois que toute la discussion autour du degré d'endogénéité de nos processus même de développement, c'est une discussion que nous devons avoir. Chacun dans son domaine de compétences, mais aussi de manière transversale. Et comme l'a dit Mme Seuillede, en travaillant sur les modalités d'accès au plus grand nombre, de sorte que nous puissions être sûrs que les élites que nous sommes, que nous représentons effectivement l'intérêt général. On peut penser représenter l'intérêt général alors qu'on ne représente au final que des intérêts catégoriels. Et donc, nous avons cette obligation de nous remettre en cause en permanence pour être sûr que l'histoire des élites et l'histoire des peuples que ce soit la même histoire. Puisqu'aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est que nous ne vivons pas la même histoire. Merci. Merci beaucoup, mon cher Kaku. pour être tout à fait équitable. Le dernier mot, mon cher maître Lawson-Bancou, pour que je puisse conclure. Merci, monsieur le modérateur. J'ajouterai juste deux mots. Et c'est sur la question de savoir comment construire un pacte fraternel pour l'avenir de notre pays dans la vision de maître Agbouibor. Et je tire la réponse d'une part dans les propos de monsieur Numbouba et d'autre part de la dernière, de la toute dernière discussion que j'ai eue avec maître Agbouibor. Et à en croire, monsieur Numbouba, je crois que c'est la réalité. Le problème, c'est qu'il faut distinguer entre l'alternance et l'alternative. Qu'est-ce que nous voulons ? Une autre manière de gouverner ou bien le changement d'homme ? Nous n'avons pas pour le moment donné la réponse parce que pour une partie de l'opposition, c'est son droit et la lutte se résume presque à 50 ans, c'est trop. Alors que la réflexion devait porter sur qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Comment le faire ? Et ensemble. La deuxième, et ma deuxième réponse, je la tiens de la toute dernière rencontre que j'ai eue avec Maître Abouibor. C'était dans l'avion nous ramenant de Paris à Lomé. Il s'est levé, nous sommes tenus debout à l'avant de l'appareil et après la discussion à bâton rompu comme on en a l'habitude, il me dit le problème de notre pays c'est qu'on ne veut pas rassurer les tenants du pouvoir. Quand vous discutez avec eux, ils sont presque individuellement, ils sont tous conscients de la justesse de vos propos, de vos propositions, de vos revendications. Mais vous ne faites rien pour les assurer. Et il m'a cité même un nom en me disant lui m'a dit par exemple si nous avons encore les deux pieds, si nous tenons encore sur nos deux pieds, c'est grâce seulement à la volonté de Dieu parce qu'on voulait presque nous anéantir. Et vos propositions sont justes et paraissent très raisonnables mais nous ne savons pas si ça doit, ça va se retourner contre nous si nous mettons ça en application. Donc, il me semble qu'il faut rassurer tout le monde et inviter les Togolais à travailler ensemble et c'est tout. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ce sont les derniers mots qui marquent la fin de ce panel. je voudrais remercier de nouveau les organisateurs pour l'amitié qu'ils m'ont faite et en particulier mon frère Pascal Abribo pour m'avoir permis de modérer cette session. Inutile de faire une synthèse puisque vous avez tous assisté à la session. Ce qu'on peut garder peut-être parmi tout ce qui a été dit extrêmement riche c'est que... Ah, ça sera pour après, allons mettre des choses. Il faut que je demande l'autorisation aux organisateurs. Non, je voudrais simplement... Non, juste un mot. Je veux vous dire que nous tous, moi le premier, nous avons oublié une question sur Agbo Ibor. Il était arbitre international aussi. Mais personne n'a parlé de son implication dans l'arbitrage commercial international. et il a contribué à participer comme arbitre à un tribunal arbitral et il n'était pas d'accord avec la majorité des arbitres. Et il a rédigé une opinion dissidente techniquement au point que j'ai lu à la fois je ne sais plus quel dossier c'était. Je dois le dire, j'ai oublié. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ces éléments qui ont permis d'éclairer un petit peu une autre facette de maître Agbo Ibor et c'est un comme on dit c'est une legacy c'est un processus même s'il y a des reculs démocratiques ça a l'impression qu'il y a moins de convictions moins d'engagement c'est simplement comme le disait si vous voulez bien messieurs les deux avocats ouf tant qu'on conclut on met de la discipline maître donc un grand merci c'est vraiment un processus qui se construit je crois que l'héritage de maître Agbo Ibor en guide plus un et c'est surtout la question des libertés fondamentales des droits de l'homme la quête de démocratie qui est irréversible et c'est en ça que en chaque citoyen togolais africain on doit retrouver cette quête permanente pour qu'enfin nos sociétés retrouvent leur dimension originelle des sociétés de paix de respect de droits humains et finalement de progrès merci beaucoup à tous merci 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 beaucoup un banc un peu nourri pour le panel pour leur permettre de se retirer oui encore encore alors juste une information par rapport à une question qui a été posée tout ce que nous avons fait depuis hier a été retransmis sur les réseaux sociaux notamment sur Zoom et les gens suivent les gens font des interventions les gens nous interpellent les gens nous envoient même des photos donc en principe les journalistes qui ont été là hier matin même nos services d'accueil qui sont là le secrétariat ils sont en train de suivre sur Zoom et sur Facebook tout ça est diffusé en live et en réalité tout le monde suit et peut en tirer toutes les leçons pour tout ce qui vient dans le futur tout le monde a suivi à temps réel voilà nous allons passer immédiatement à la cérémonie de clôture de ces deux journées que nous avons eues sans plus tarder je vais inviter le professeur Tigbe à s'installer sur le podium au milieu et comme on l'a procédé pour tous les panels c'est lui même qui va inviter ceux qui vont animer la cérémonie de clôture avec lui un banc pour l'accompagner quand même merci je vais inviter autour de cette table monsieur Afanou qui est le président du comité d'organisation je vais inviter à sa suite le professeur Bachana qui est le vice-président du comité d'organisation et de scientifique et je vais inviter les deux rapporteurs généraux les collègues Atchrini et cousins appréciaux appréciaux Alors, comment ça va se passer ? Nous aurons droit à l'économie du rapport général du colloque par les rapporteurs généraux. Ensuite, nous donnerons la parole au président du comité d'organisation pour son mot. Ensuite, je vais faire quelques précisions. Le professeur Bachana va nous parler de la pré-cologue et nous allons clôturer le colloque. Cela dit, nous allons donner la parole au collège des rapporteurs généraux pour nous livrer l'essentiel du rapport du colloque. Merci, monsieur le président du conseil scientifique. Mon collègue, le professeur Cousin de l'université de Cara et moi témoignons toute notre gratitude ou toutes nos gratitudes à vous, membres du comité d'organisation, membres du côté scientifique, pour nous avoir associés à ce rendez-vous du partage. Notre rapport prend en compte essentiellement les questions qui ont porté sur la conférence inaugurale, la communication, les discussions, les débats, nous en faisons économie, nous ne ferons part que des points essentiels qui ont germé, qui sont issus des débats. L'an 2021, et les 3 et 4 juin a lieu à l'hôtel de février Sarkoncord, le colloque international intitulé « Maître Yahovi à Goyebo, histoire d'une vie et d'un temps » 1943-2020. Organisé par le Centre de ressources en droit de l'homme du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, CDFDH, en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, la SCP à Goyebo et Associés, l'Ordre des avocats du Togo, le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des conflits, le Club de littéraires et l'Université de l'Omé, ce colloque international a pour objectif général d'analyser de façon critique. La contribution de Maître Yahovi à Goyebo à l'enseignement des droits de l'homme, à l'État de droit, à la démocratie au Togo et en Afrique. L'enjeu est de répondre à la soif de certains acteurs togolais, journalistes et intellectuels surtout, de créer un cadre pour bien saisir la contribution de ce personnage qu'est Maître Goyebo. Il s'agit ici de faire reconstruire à partir de sa propriété individuelle la propriété collective de l'espace-temps auquel il a appartenu, de scouter le chemin parcouru et de faire le bilan de ses œuvres. Chers participants, Mesdames, Messieurs, vous avez entendu pendant ces deux jours des débats enveloppants. La moisson est bonne, l'embarre est mise très haute. Les thématiques ont été intéressantes, très ambitieuses et touchent à des questions politiques, juridiques des droits de l'homme démocratiques historiques, socio-anthropologiques et philosophiques. Organisateurs, membres du Conseil scientifique, soyez-vous rassurés. Après avoir entendu des bruits de couloirs, vous avez un cru tout à fait remarquable. Des exposés, tous argumentés avec une bienveillance vis-à-vis des uns et des autres. Nous avons entendu des exposés à teneur de conférences inaugurales, de témoignages, de communications et de discussions. À la cérémonie d'ouverture, M. André Afanou, président du comité d'organisation, a planté le décor. Il s'est rejoui de la qualité des personnalités qui ont répondu à l'appel. Ils sont venus principalement de la France, du Bénin, du Gabon et bien sûr du Togo. Il a insisté sur les qualités de Maître Agoyobo, homme de dialogue. Les qualités qui lui ont permis d'être un pionnier de la défense des droits de l'homme, héros il était. M. Afanou n'a pas manqué de remercier le gouvernement du Togo pour avoir contribué à l'organisation de ce colloque. Il a enfin invité les participants à revisiter le parcours de l'avocat des droits de l'homme, à tirer le soustrat dont nous avons besoin pour les combats à venir. À sa suite, Mme Polo, président de la Commission nationale des droits de l'homme, héritière de Mme Agoyobo, de Mme Agoyobo pour nous dire, ne peut évidemment ne pas exprimer son émotion. Elle a témoigné sa gratitude aux organisateurs. Elle les a félicités. Agoyobo fut un défenseur de la primauté du droit. Avec elle, poursuivie. Elle a rappelé l'investissement de Mme Agoyobo en vue de la création de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. Ce brillant avocat, devenu homme politique, incarne les valeurs des valeurs qui méritent d'être soulignées pour la postérité à tel concours. Chers participants, Mesdames, Messieurs, vous l'avez vu. Vous l'avez compris. Ce colloque doit sa caution scientifique d'un comité présidé par notre cher ami et petit frère, pas large, mais grand frère en science, Joseph Tiberi. Comme quoi, aux hommes bien-nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il a engagé un maître de cérémonie pour cet événement. Il a fait appel à ses étudiants, à ses collègues et amis pour se charger d'animer, de fédérer les différentes interventions. Ils sont choisis en fonction de la qualité de leurs spécificités. La science s'est emparée ainsi du fait politique. Un fait social par excellence à travers lequel Agoyobo sert de prisme à travers lequel on peut lire de façon intelligible toute la problématique du processus démocratique au Togo. Il a pris la parole au nom du comité scientifique et il a dit que trois champs déterminent l'action de maître Agoyobo, l'avocat, le défenseur des droits de l'homme et l'homme politique. Il a ajouté qu'il a eu son parcours terrestre. a-t-il été un bon ou un mauvais homme politique s'est-il interrogé. Ce colloque s'est donné pour ambition de retracer l'histoire de vie de Maître Agoyobo sous le prisme de l'héritage de l'école de Chicago ou encore de l'invisualisme méthodologique de Raymond Boudon. Il a donné de saisir comment les logiques invialistes ou atomistes peuvent générer des actions collectives. Existe-t-il une méthode ou plutôt une stratégie propre à Agoyobo ? Maître Agoyobo un acteur et témoin de son temps le Xmeialex. C'était la conférence inaugurale. Elle est prononcée par le professeur Jean-François Ouaillé auteur de démocratie et ou démocrature en Afrique noire de la province de l'Est-Fuère au Gabon de Libreville précisément. Il a bravé Covid-19 pour apporter sa pierre à l'édifice. Il ne pouvait en aucun cas manquer ce rendez-vous du savoir le jeu en vaut la chandelle. Fin connoisseur du feu président Omar Bongo parler du Togo du général et Adéman lui paraît comme une équation dont la variable est facile à déterminer. Professeur Ouaillé a exprimé le plaisir qui est le sien à prendre la parole pour dire cette conférence inaugurale. Il a évoqué l'enfance perturbée de Maître Abouévo. Cet homme devenu bâtonnier, président de la CNDH, excellent politique et premier ministre. Vous avez montré professeur Ouaillé que l'élection de Maître Abouévo à la tête de la CNDH en 1987 relève de son illumination qui impliquent profondément la perception du président et Adéman des politiques africaines et des modalités de changement social au Togo. Le professeur Ouaillé a martelé que dès 1969 le monolithisme politique voulu par le président et Adéman conduit le pays au nom de la réconciliation nationale et des théories développementalistes à contribuer à institutionnaliser la patrimonialisation et la néopatrionalisation du pouvoir. Et comme tous les États avaient adopté le régime à partie unique à l'instar du Togo traversa au début des années 90 une double crise de capacité et de légitimité du pouvoir qui a nécessité une reconversion démocratique. Sa méthode que le communicateur qualifie d'approche politique agroïbienne semblait être un procès politico-théologique téléologique plutôt intenté par une partie de l'opinion nationale. Enfin, il a ajouté que les annales de l'histoire retiennent que les idées de maître Agroïbo ont fait des mules en Afrique où l'on vit plus rire sur son modèle des formes d'objection de la démocratie consensuelle agroïbienne. Maître Robert Dessou, avocat, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, icône des conférences nationales, juriste, plusieurs fois ministre, nous a entretenus sur les droits de l'homme, la démocratie et la loi. Il a insisté sur le sens de ces concepts, le rapport entre eux, au cœur de l'argumentaire, la notion de l'État qui, pour mettre Dessou, ne sera en Afrique tout au plus que l'ombre d'un appareil institutionnel imaginaire, une coquille vide, imitée des systèmes occidentaux et pour asseoir cette vision des choses, sans avancer autant de raisons tous les faits qui témoignent de la mauvaise santé du continent. Son cité permet les politiques erronées, les confiscations du pouvoir, la dégénérescence des meurs politiques et le recours aux formes despotiques de gouvernement. Pour aménager et décorer une entrée en beauté dans les travaux de panel, nous avons eu droit à quelques témoignages. Chers participants, les magistrats et les avocats oeuvrent ensemble au cours normal de la justice. S'il l'un est dépositaire représentant la force répressive de l'État, l'autre l'auxiliaire, défenseur de la liberté, il s'impose et s'oppose sur la scène judiciaire comme deux maillons incontournables. L'amitié étant plus fort que les vicissitudes politico-juridiques, le magistrat Aboudou Assouma, président de la Cour Concessionnelle du Togo, retient à Goyebo, le politique et le défenseur des droits de l'homme. Monsieur Aboudou Assouma a plutôt fait part de son amitié et de son administration à Apollinaire. Il retient de lui un homme fidèle à tout égard, un homme de foi qui n'a jamais eu de violence verbale, des valeurs qui lui ont valu la sympathie et la confiance du chef de l'État, feu Niasim et Adéman qui l'avaient sollicité pour défendre la cause du Togo à Genève, une cause qui semblait perdue. Maître Abouébo reçut sa mission et Adéman en était fier. C'est à la suite de cet épisode que la CNDH fut mise sur des fonds baptismaux et l'en fut le premier président. Le témoignage Maître Abouébo et l'engagement pour les droits humains au Togo de Madame Gianni Magazeni, fonctionnaire de Monsieur Gianni Magazeni, fonctionnaire international est venu confirmer l'envergure internationale et l'oeuvre de Maître Abouébo. L'homme politique parcourt et contribution à la résistance et à l'avancée de la démocratie au Togo est ainsi intitulé le panel numéro 1. Deux communications et témoignages étaient au menu de ce panel. D'abord, Madame Namoué Yaou Bagolo était à la manette pour nous faire découvrir l'ouvrage « Combat pour un Togo démocratique, une méthode politique ». On découvre avec Madame Yaou Bagolo la vie politique au Togo, la pensée et la méthode politique de cet homme, ses forces et ses faiblesses par rapport à la réalité politique de son pays. On peut conjecturer à la fin que la pensée, la méthode et la méthode politique de Maître Abouébo sont la pression, le dialogue, la concertation, l'esprit de consensus, le refus de la calomnie et de la violence. Toutefois, si l'ouvrage est une mine d'information, Madame Yaou Bagolo affirme que l'analyse est parfois biaisée, personnelle et donne parfois l'impression d'une complicité ou d'une connivence avec le régime RPT. Pourquoi la transition démocratique n'a-t-elle pas pu réussir ? Maître Abouébo n'a-t-il pas été manipulé par le régime ? Peut-on appliquer la méthode Abouébo sans Abouébo ? C'est-elle interrogé ? Puis, Dr. Folligada Ekwe de fait sa part au travers de l'analyse critique de la méthode politique de Maître Abouébo quelle réelle contribution à la démocratie togolaise ? Pour M. Ekwe, le débat national et international sur la mémoire, l'héritage politique et sur la contribution de Maître Yaho Abouébo pour le site de démocratisation au Togo passe par une sorte de biographie critique qui s'appuie opportunement sur le regard que l'homme a lui-même porté de son vivant sur l'événement de la vie politique du pays dans lequel il a témoin et acteur. Toutefois, si son action a permis de remporter des victoires sur le terrain de la liberté individuelle au plan du pouvoir politique, l'objectif final de la tenance n'a pas été atteint. Sa théorie systémique de la conjection ne fut pas prise en compte par la classe politique. Le témoignage d'un ami d'un proche collaborateur, M. Kossi Amagnona, fait découvrir que le parcours scolaire et universitaire de M. Abouébord est le début de sa carrière d'avocat en collaborant avec M. Anani Santos puis avec M. Vial dont il a été hérité. En ce qui concerne sa carrière politique, M. Abouébord a se la préparé depuis l'animation des associations à la création de son parti politique et à son accession à l'Assemblée nationale. L'analyse des décommunications et du témoignage fait par le professeur Kossi M. Unaké, maître de conférence à l'UL, a porté sur l'œuvre de l'homme politique. Il s'est interrogé sur la place et la ruse en politique et la stratégie de pression de dialogue de M. Abouébord. Ses erreurs politiques, notamment le refus d'occuper le poste de président de l'Assemblée nationale en 1994 et sa régression politique. Si la stratégie de M. Abouébord peut se résumer à l'expression, c'est le terrain qui commande l'action, il faut plutôt parler d'une approche de solution que d'une stratégie. La stratégie de gestion ne peut être que conjoncturelle et signe d'aveu de faiblesse. L'acteur a banni la ruse de la ruse en politique et pourtant, c'est à travers la ruse que feuillardement a repris les choses en main. Agouébord, l'avocat et le défenseur des droits humains, a été meublé, ce panel, a été meublé par deux communications et témoignages et une discussion. La communication qui a pour sujet M. Abouébord, un avocat de la démocratie togolaise où un avocat de sans voix a été donné par M. Jean Yaouvi Degli, avocat au barreau de l'Omé. Selon M. Degli, M. Yaouvi Madji Agouébord est un homme de terroir, un homme de conviction, un homme rusé. On ne peut pas séparer son action au service de la veuve et de la fling de celle en faveur de la démocratie togolaise. Toutefois, si son oeuvre n'a pas abouti, M. Abouébord s'est inscrit dans l'histoire du Togo à la fois comme avocat de sans voix et avocat de la cause démocratique ou du processus démocratique au Togo. Défendre les droits humains dans un contexte de parti unique en Afrique, M. Abouébord est un pionnier. C'est le sujet débattu par le professeur Kofi Wolou. Komi Wolou, s'il vous plaît. Il a relevé que la défense des droits humains dans un contexte à parti unique est une entreprise risquée pour deux raisons. D'abord, le parti unique est une négation des droits de l'homme et aussi, défendre les droits humains dans un contexte de parti unique revient à remettre en cause les fondements de l'organisation politique même de la société. après cet avis, il a relevé les faits qui ont fait, permettez-moi la phytologie, de mettre à M. Abouébord un pionnier des droits de l'homme en Afrique. Mais ce pionnier fut un pionnier suspecté, puisque la commission des droits de l'homme du Togo a semblé être une commission octroyée contrairement au processus qu'a suivi celle du Bénin. Pour le communiquant, marguer les insuffisances qu'on peut relever au texte fondateur de la CNDH, il faut reconnaître que M. Abouébord et M. Assouma ont joué un rôle important dans la création de celle-ci. Le disparu a reconnu que le professeur Oulou n'était un partisan de la stratégie de tout ou rien. Pour ce dernier, il fallait obtenir des compromis sans se compromettre. Au titre de la discussion, le juge a axé son intervention sur deux axes, sur deux points. Les forces et les faiblesses des communications. Selon lui, les deux communications se sont contentées de faire l'éloge de M. Abouébord. Il s'est demandé si finalement M. Abouébord était un messie. Pour lui, les deux communicateurs n'ont pas fait qu'un compagnon de lutte de M. Abouébord. Il fallait considérer le président alors comme un interlocuteur ouvert qui avait voulu que cette commission soit mise en place. Le discutant juge son envie s'est posé une série de questions dont celle épineuse de la proximité avec le pouvoir. Une personnalité proche du pouvoir ne peut-elle pas défendre les droits de l'homme pour lui ? C'est avec la maîtrise des tests, le courage, l'abligation et la force de la précision que M. Abouébord a su convaincre son interlocuteur. Dans le témoignage qu'il a donné M. Koukou Koufigo, un de ceux qui connaissait mieux M. Abouébord, à part sa famille biologique, il avait dit lui-même, s'est associé entièrement à tout ce qui est dit par les panélistes et a raconté le chemin qu'ils ont parcouru ensemble depuis leur étude à Poitiers, en France, jusqu'à leur installation pour leur carrière d'avocat et leur collaboration au cabinet de M. Vial. Il a ajouté que M. Abouébord était son aîné et ami. Il a affirmé qu'il a connu le barreau de Lomé en 1973. Abouébord, lui, se rencontrait tous les jours au tribunal et une amitié s'était nouée entre eux. Il a ajouté aussi qu'il avait fait une reconversion en droit privé plus que leur origine et l'information en droit public. avec Abouébord, ils ont fait deux ans de collaboration chez M. Vial. Abouébord, pour lui, était un humaniste, un défenseur des hérités. Beaucoup de jeunes gens de Yotoy, d'ailleurs, qui ont eu leur bac et ont obtenu des bourses pour aller étudier à l'étranger le doive grâce aux négociations d'Abouébord, reconnaît-il. Il aimait son couvée natale. On ne peut pas être de ce milieu et ne pas être humaniste, a-t-il dit. Il est devenu le défenseur des hérités et avait une motivation pour le barreau d'Olomé. Il ne ménageait aucun effort pour relever l'image du barreau en l'inscrivant dans le concert international. Que vaut la pression sans dialogue ? Face à sa stratégie de pression et de dialogue, il a contribué à l'avènement du multipathisme et de l'état de droit ainsi qu'au retour des résilés grâce à la loi d'amnistie générale. Toutefois, la donne a pris une haute tournure avec le retour des résilés, un clivage est né entre ces derniers et ceux considérés comme à l'avant-garde de la lutte, ce qui entraîne une crise de confiance au sein de l'opposition et entre l'opposition et le pouvoir. Il a rappelé, entre autres, la rivalité entre Edem Kodjo et Yavya Gouévo, qui ne leur a pas permis de s'entendre pour créer un parti comme souhaité par certains leaders de l'opposition d'alors. Kodjo ayant fait défection pour créer Etedé ayant perdu confiance, Agboébo créa son car. Pour être qu'il était, M. 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 Kofigo a terminé son témoignage pour être qu'il est. M. Kofigo a terminé son témoignage en clamant un poète d'adieu à l'histoire. Agboébo, un intellectuel produit de son temps, c'était le panel 3. Il s'ouvre sur le témoignage d'une commerçante togolaise, Ayavya Vipongolikou. M. 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 Les 3 autres témoignages ont été faits par les femmes originaires de Kouvé, le milieu originel de M. Yauvi Madji Aboébo. Ces témoignages ont permis de cerner M. 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 montrant que l'homme, à l'étude, est préoccupé par les problèmes de sa société. Ainsi, Agouibor est un homme généreux, ouvert et préoccupé par les problèmes de sa société. L'intellectuel produit son temps, quelle grille de lecture, est le thème développé par le professeur Romer Couvon. La notion d'intellectuel produit son temps, c'est clair, a été dit, à partir du débat qui a opposé Hegel et le jeune Max. En conséquence, si l'on veut procéder à la clarification de cette expression, il est nécessaire, au prime abord, de mettre en exergue le débat qui en est l'origine. Ramener à ce débat fondateur, la notion d'intellectuel produit son temps, tel qu'on en fait au visage aujourd'hui, suggère, dans la compréhension de la fonction et du rôle de l'intellectuel, le renversement de l'idéalisme par le matérialisme. Le professeur Couvon a montré que la vraie contemporaineté est une relation spécifique qui réside dans la distance ou la coïncidence. A ce titre, l'intellectuel, bien qu'il soit déterminé par le temps présent, est un représentant de l'univers, de l'universel. L'engagement dans la résolution des problèmes de son temps revient à s'inscrire dans les trois dimensions du temps, afin de porter les valeurs universelles et de les traduire dans les faits. Yahovi Agwebo répond à ce profil de l'intellectuel et en ce sens que sa fonction intellectuelle a consisté à servir les valeurs universelles de justice et de paix, à servir la cité, à éclairer les citoyens sur les grands enjeux sociétaux et à déverrouiller l'avenir et l'initiative. Il n'était pas derrière les micros de la radio du monde. Il était présent, nous l'avons vu, à l'Infocat. Le journaliste à l'Infocat a communiqué pour ce panel sur Mait Abouibor et le modèle d'intellectuel africain engagé en question. Dans sa communication, il a déploré que l'Afrique ait formé plus de diplômés que d'intellectuels. Selon lui, à la différence du diplômé, l'intellectuel doit se servir de ses connaissances reçues pour transformer son environnement ou sa société. Abouibor pour lui faisait partie de ses modèles d'intellectuels africains qui ont ensuite transformé leur milieu au profit des populations. Pour sa discussion, les communications faites sont analysées par le professeur Gang. Il est parti de la définition de l'intellectuel qui est une personne dont l'activité repose sur la pensée et qui défend des valeurs, mais n'assume pas des affaires pratiques. De là, il exprime que Mait Abouibor répond à la première et à la deuxième caractéristiques de l'intellectuel, car il a produit des connaissances, écrit des ouvrages et a défendu des valeurs. L'homme du peuple et des valeurs africaines, c'était le panel 4. Parole a été donnée à un journaliste, fidèle Pierrot Kossi Atiobwe, pour dire ce qu'il sait de Mait Abouibor à travers ses actions sociopolitiques envers les Togolais. M. Atiobwe a fait part de l'énergie dont faisait preuve Mait Abouibor pour se prêter aux questions qu'il posait malgré les preuves de la maladie. De Mait Abouibor, Pierrot retient ses actions sociales et ses actions politiques. Il a été député indépendant en 1985, président du Front de l'Association pour le Renouveau, Phare, président du CAR, et a participé à la législature de 1994. Candidat aux élections présidentielles, 1998, 2003 et 2010, Premier ministre du Togo. L'intervention intitulée Mait Abouibor et la promotion des valeurs endogènes, mythe ou réalité, a été faite par un autre philosophe, le professeur Mausse Kouakbo Akwe Arutevi. Comment, pourquoi et pour quels résultats Mait Abouibor a-t-il recouru aux valeurs endogènes ? C'est autour de ces questions qu'a été conçue l'analyse de M. Akwe Arutevi. On retient que Mait Abouibor est un intellectuel produit de son temps, dans la mesure où sa fonction intellectuelle a consisté à servir les valeurs universeles de justice et de paix, à servir la cité, à éclairer les citoyens sur les grands enjeux sociétaux et à déverrouiller l'avenir et l'initiative. Mait Abouibor est un homme de dialogue. On peut retenir que la démarche qui a guidé ses actions politiques et sociales est celle qui préserve les valeurs morales et spirituelles, comme autant d'atouts qui font la fierté du peuple togolais et qui nourrissent l'espoir ou l'attente sereine d'un futur à Dieu auquel accru de toutes ses forces. La discussion a été menée par le professeur Adama Khoda. Il a été révélé la preuve permanente de la proximité avec le terroir, la référence permanente à la symbolique politique chez Mait Abouibor. A cela s'ajoute le pouvoir et le droit en Afrique, la volonté de la construction d'une légitimité politique, la recherche du charisme fondée sur la sublimation du sacré de la tradition. Mait Abouibor se considère comme dépositaire d'une légitimité divine. Tout pouvoir vient de Dieu. Son nom évoque le sacrifice et le rituel. Le bélier noir On voit tout ce que le bélier représente en Afrique et ailleurs. On ne peut pas passer sous silence la propension de Mait Abouibor à personnifier son image. La couleur de son parti Le rouge symbolise le sacrifice. L'utilisation de son nom et de sa couleur nous renvoie à cette idée de valeur endogène. La place de l'oralité de son discours n'est pas à négliger et les verbes du terroir sont les éléments qu'il renvoie aux ancêtres et à la tradition. Parlant du contexte politique, il s'est interrogé sur le comportement politique et la ligne rouge à ne pas franchir. Ainsi, un nouveau paradigme, une nouvelle forme de démocratie et de gouvernement s'impose. Le contractualisme constitutionnel ou le contextualisme politique, il a retenu du professeur Bauda que Mait Abouibor a pris le pari de la concertation qui a porté ses fruits. Si cela pose un problème institutionnel, il a noté que Mait Abouibor a fait le choix de la voie du milieu, celle qui semble appropriée à l'Afrique. Enfin, le panel 5. C'est tellement beau ce colloque qu'on a utilisé plusieurs ordinateurs pour rendre compte de notre rapport. Ce panel a ouvert ses portes à partir du témoignage de Mait Abouibor a été le pionnier des tests fondamentaux. qui régit cette institution. Il a aussi oeuvré inlassablement dans la création de la CARPA, qui a donné une indépendance à une autonomie de gestion des fonds de l'ordre des avocats du Togo. Il a été le grand pionnier de l'adoption et de la promulgation plutôt de la quatrième constitution du Togo. En effet, prévu sur une période de 12 mois, la période transitoire s'est terminée sans que la mission à elle confiée ne soit accomplie, c'est-à-dire l'adoption de la constitution. Or, le pouvoir en place n'était pas d'accord avec les préambules de cette constitution. C'est grâce à la politique de diplomatie de Mait Niaouvi Abouibor, accompagnée par le Premier ministre de la Transition, Kofigo, auprès du chef de l'État, que cette constitution a été acceptée avec quelques modifications pour l'adoption du 27 septembre 1992 et sa promulgation le 14 octobre de la même année. Maître Robert Dessou est revenu à la charge pour dire, Dans un contexte marqué par le monopartisme et l'absence des libertés fondamentales au Togo et en Afrique, une décennie après l'indépendance, Mait Niaouvi Abouibor a su foncer à la manière d'un bélier, quitte à reculer pour mieux sauter, ou apprendre à le faire avant de l'entreprendre. Et le bélier fonça dans le domaine politique des droits de l'homme et de la corporation des avocats. En faveur des droits de l'homme, il a construit le rôle en Afrique. En effet, le déclencheur de la charge des droits des peuples africains a été le Nigérian, a ziqué lors de la conférence des chefs d'État en 1981. Le fait que le Togo de Niasingbe ait adhéman, l'a ratifié, mais le béné de Kereku pendant de la CNH, l'a fait grâce au travail de Maître Dessou, qui s'est inspiré des travaux de Mait Niaouvi Abouibor. En cela, l'homme a été vraiment un relais des droits de l'homme en Afrique. Dany Aïda, que reste-t-il de Mait Niaouvi Abouibor ? C'était votre exercice. Du patrimoine politique et social d'Abouibor, l'acteur des réformes pour le pluralisme politique, Abouibor est l'un des artisans de la constitution togolaise de la 4e République. Il est le défenseur des causes populaires, dirigeant politique et homme d'État. Abouibor fait partie d'une lignée d'acteurs politiques dont les capacités d'action et la pertinence de la démarche n'ont pu se réaliser comme ils l'auraient voulu. Du défenseur et militant de la démocratie et des droits humains, Abouibor, dans son engagement public, pré-puliarisme politique, fut le courageux président de la Commission nationale des droits de l'homme, qu'il avait convaincu. Le président Yadima a créé du monde associatif à l'arrivée politique. Il avait montré son attachement à des valeurs éthiques et politiques qu'il a su communiquer à des milliers de ses compatriotes à travers le pays et au-delà. De l'héritage que nous a laissé le leader et la vie à Abouibor, nous tirons de M. Aïda. Son héritage public, essentiellement avant tout politique. Agouibor, le quart, ont été dans l'histoire de la marche démocratique de Togo les seuls à avoir su battre pour les unes le RPT du Général Yadima en 1994. Il avait pu faire élire des députés dans toutes les régions du pays, mais la gestion de cette victoire avec l'allié naturel de l'opposition, utée dès d'alors, est une autre histoire. Agouibor, vers la fin de sa carrière, a cru tenter de promouvoir une sorte de communisme dans le jeu politique, se retrouve à la tête de son parti après le faux départ qu'il avait observé, peut ainsi s'expliquer. Dans la discussion de ce panel, le professeur Koko Nubukor. Koko Nubukor. Le professeur Kako Nubukor, s'il vous plaît. Tout à fait. M. Aïda. Les dirigeants au pouvoir sont bien évidemment conscients des problèmes et des difficultés de la population, mais ce sont les stratégies pour pouvoir y remédier qui manquent. Les remarcations, c'était le débat de l'opposition, sont effectivement reconnues également, mais celles-ci ne donnent pas de garantie. Après, lors des discussions, suite aux communications, il y a eu des débats. Les participants, les uns et les autres, ont pris la parole pour faire des mises au point. Certains points qui ont été mal dits, des mises au point concernant les rencontres à certains acteurs, la proximité ou non de Koko Nubukor avec le pouvoir, ont émeublé le débat. Tous ces participants ont émis le vœu qu'un tel exercice soit renouvelé pour faire hommage à nos leaders, hommage à nos hommes politiques, à tous ceux-là qui ont marqué l'histoire du Togo. Nous ne pouvons pas terminer ce rapport sans dire, sans rendre hommage plutôt, à nos amis modérateurs. Ils sont Bachana, ils sont Tchibé, ils sont Anate Germaine, ils sont Afin, ils sont Didier, Acoueté, qui ont su user de leur tact pour distribuer la parole, pour gérer le débat, nous leur disons merci. Chers participants, chers organisateurs, ainsi finit notre rapport. Toutes nos excuses pour les manquements que les uns et les autres ont dû constater. Merci à vous. Nous remercions le professeur Atchirimi Tosou, il est maître de conférences en sociologie à l'université de Lomé. Il a travaillé en binôme avec le professeur Komlan, cousin, qui est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Cara. Alors, je voudrais, avec votre permission, dire ceci. Si les différents panélistes, les participants, ont des objections à faire par rapport à cette synthèse, nous les prions de les faire parvenir à l'organisation et que l'assistance accepte qu'on puisse adopter ce rapport sous réserve des corrections qui vont être apportées au document. Par acclamation. Merci. Avant de poursuivre la cérémonie de clôture, je voudrais inviter M. Jean-Luc Agboïbo de la famille pour un mot de remerciement au nom de la famille. Il peut venir au pupitre ici pour son mot. bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Je voulais partager quelques mots avec vous. Je suis très honoré d'être en face de vous. Tous les mots qui ont été prononcés m'ont énormément touché et je vais m'exprimer au nom de la famille. Mon grand frère qui est là mais qui m'a laissé l'honneur de représenter la famille. Ma maman qui est là et qui aussi m'a donné l'honneur de représenter la famille. Je suis né en 1986. Papa est devenu député en 1985. Toutes les dates, tous les moments qui ont marqué sa carrière politique ont eu un impact direct sur mon existence. Et j'ai vécu entre deux pays, la France et le Togo. Et j'ai vécu tous ces événements de très loin. Les deux jours que je viens de passer ici m'ont permis de resituer un certain nombre de choses et de mieux comprendre qui est mon père. Avant d'être mon père, moi je l'ai connu comme mon ami. C'est quelqu'un comme vous tous vous le savez était une personne extrêmement simple, extrêmement accessible. C'est quelqu'un qui venait de couver. Et depuis 2010 je passe beaucoup de temps à couver tout en ayant grandi en France il tenait à ce que je sache d'où je viens. Et il m'a emmené à couver pour que je comprenne d'où je viens. Et sa simplicité c'est pas un hasard parce qu'on sait pas où on va mais on sait tous d'où l'on vient. J'étais enfant quand les fosses armées sont rentrées à la maison. J'étais adolescent quand j'ai vu papa aller en prison. J'ai jamais compris ce qu'il faisait en politique. Je comprenais pas pourquoi ce combat. En 2010 il est tombé malade. Il a eu un AVC. Et c'était une chance pour nous qu'il s'en sorte. Et il a pris le temps pour qu'on discute. J'étais un garçon j'avais 23 ans et je ne savais pas qui j'étais ni qui était mon père. Pendant les 10 années qui a séparé 2010 et 2020 jusqu'à ce que papa décède il a pris le temps nécessaire pour échanger pour partager ses convictions pour partager ses idées pour m'aider à comprendre. J'ai retenu quelques messages pendant vos interventions au cours des deux derniers jours. Prendre position et agir. Une personne a aussi mentionné qu'il fallait trouver son domaine. J'étais étudiant en finance quand papa est tombé malade. On a eu une discussion et il m'a dit de ne pas faire les choses pour lui de faire les choses pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une transition vers le monde du sport. Pascal n'était pas d'accord au début. Mais merci de m'avoir soutenu et de m'avoir permis de trouver ma voie. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes ici qui ont bénéficié de ce genre de conseils auprès de Maître Agbouibor. On peut tous contribuer pas forcément sur la scène politique. La deuxième chose que j'ai retenue c'est par rapport au diplôme versus les intellectuels. Qu'est-ce que nous prenons quand on va apprendre les Occidentaux et qu'est-ce que nous laissons ? Et c'est extrêmement important. C'est important de créer nos propres modèles. La troisième chose que j'ai retenue c'est le bien commun contre l'intérêt personnel. Papa, il y a dix ans m'a encouragé et j'ai lancé l'initiative Mille et Doux qui veut dire on est ensemble. C'est un concept qui nous a rapprochés lui et moi. Et ce qu'il m'a partagé son dernier combat c'était l'éveil des consciences. C'est que les gens ne comprenaient pas les gens pensaient qu'ils voulaient le pouvoir être président ou autre. Il m'a dit non, son combat c'est d'éveiller les consciences. Et on est très fiers de nos populations à couver parce que malgré tout malgré les faibles moyens on a réussi à cultiver cette estime de soi. C'est un mot qui a été également mentionné ici. Je voulais vraiment vous remercier. Merci beaucoup parce que certes papa est parti mais je reste convaincu que la mort n'est pas une disparition que c'est une séparation et tout ce qu'on a partagé durant ces deux jours vont permettre de rendre papa immortel. Et pour cela je vous remercie du fond du cœur. Merci. Nous remercions Jean-Luc Abouibor qui est le fils un des fils le dernier garçon. La précision valait la peine. de l'illustre disparu. Nous avons écouté des témoignages des externes à la famille et nous venons d'écouter un témoignage de ceux-là qui sont de la famille. Encore une fois merci de cette intervention. Nous poursuivons la cérémonie de clôture en donnant la parole au président du comité d'organisation M. André Bani Afanou pour son mot. André. Je voudrais vous remercier M. Professeur Chibé. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, parce que je vois dans la salle s'il fallait énumérer les différentes personnalités, ça nous prendrait encore un peu de temps alors que la journée est très avancée déjà. Donc, je salue votre présence depuis les débuts jusqu'à ce moment où nous sommes en train de clôturer le colloque. Je voudrais, avant de commencer mon propos, partager avec vous cet adage africain qui dit, je cite, « L'homme jeune marche plus vite que l'ancien mais l'ancien connaît la route. » Fin de citation. Aujourd'hui, des défenseurs des droits de l'homme, acteurs politiques, acteurs de la société civile, avocats, magistrats, intellectuels, courent et courent très vite. Mais ce colloque est parti d'une conviction. Oui, il court très vite, mais la route qu'ils sont en train d'emprunter a déjà par le passé été suivie par des aînés dont un certain maître Madji Yaouvi à Goïbo. Et donc, en revisitant la pensée, les actions de ce dernier, ils peuvent avoir des méthodes plus efficients et obtenir des résultats plus probants. Une vérité a été affirmée durant ces deux jours. Ni l'homme maître à Goïbo ni ses méthodes ne relèvent de la perfection. Mais une chose est certaine, l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accomplie. Et donc, pour peu que l'on soit animé de bonne volonté, chacun peut trouver dans les travaux de ces deux jours des éléments pour améliorer sa façon de voir et d'agir. Nous avions un double challenge et vous le savez, le premier, éviter de créer une tribune pour encenser maître à Goïbo, le deuxième, éviter de créer un tribunal pour charger sa mémoire. Entre ces deux challenges, il fallait trouver un chemin, celui de la science, où l'on aborde de façon critique la contribution de l'être, ses forces d'une part, mais aussi ses faiblesses de l'autre. vous nous direz, mesdames et messieurs, chers compatriotes qui nous suivez aussi par la magie de l'Internet, vous nous direz si nous avons réussi ce pari. Mais en entendant en ce qui me concerne et en tant que président du comité d'organisation, au terme de ces deux jours, je voudrais simplement exprimer des remerciements. Des remerciements d'abord à l'endroit du comité scientifique, nous avons travaillé pendant près de trois mois à préparer ce colloque. Des réunions chaque mercredi à l'université. Tous étaient fidèles au poste en permanence. Nous qui sommes de la société civile, nous avons été impressionnés par l'engagement de ces enseignants à nos côtés. Professeur Chigbe, professeur Bachana, c'était un honneur pour moi de travailler avec vous. Et j'espère qu'au-delà de l'expérience d'aujourd'hui, nous allons relever d'autres challenges ensemble. La deuxième catégorie de personnes que je voudrais remercier, évidemment, ce sont les partenaires de cette activité, la Commission nationale des droits de l'homme. Dès que nous leur avons, nous avons partagé avec eux l'idée d'organiser ce colloque ensemble, la Commission nous a répondu favorablement. Si besoin en était, que cette Commission comprend effectivement quelle a été la portée de l'action de Maître Agboibor dans son implémentation et dans le travail qui a été fait à ce jour. Je voudrais remercier le Club Le Littéraire, l'Université de l'OMÉ, le cabinet Agboibor et associé, et tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été impliqués dans la réussite de cet événement. c'était pour nous en tout cas un coup d'essai à vous de nous dire si c'était un coup de maître. En ce qui me concerne, et pour ne pas vous laisser encore avec un adage, je voudrais partager avec vous cette idée d'un sage africain qui dit « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. » Notre conviction la plus ferme, c'est que dans ce pays, nous avons besoin de tous pour qu'un destin glorieux puisse être partagé par chacun de nous. C'est sur ces mots que je voudrais encore une fois vous dire merci et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Dieu bénisse le Togo. Merci, Monsieur André Kany Afanou, président du comité d'organisation de ce colloque. Vous avez été séduit par la collaboration et a existé entre les universitaires et vos praticiens du droit. Nous aussi, nous avons été séduits par votre pugnacité, votre ardeur au travail et je pense que comme vous l'avez si bien dit, la collaboration ne va pas s'arrêter en si bon chemin. je vais pour éviter de me donner la parole et de me la redonner, je vais donner la parole au professeur Batchana pour qu'il puisse nous dire après ce colloque quelles sont les perspectives. Professeur Batchana. Merci pour cette parole donnée. Yavoui Agbouiouar aurait pu dire « Je suis flatté d'avoir été tant copié et maladroitement plagié. » Mais après tout, ceux qui l'ont fait auraient très bien pu choisir une autre personne et pourtant ils m'ont choisi. Pendant deux jours, nous avons écouté environ dix communications, cinq discussions communications et bien évidemment des témoignages. Certes, on sait très bien que nous sommes un peuple à oralité et nous savons aussi que aujourd'hui avec l'Internet et avec les médias, dans cette salle, nous avons fait notre part. Mais la parole va de branche en branche et avec les médias, on espère que tout ce qui a été dit ici ira de branche en branche. Mais bien évidemment, pour hommes de science que nous sommes, au-delà de l'oralité, nous avons l'écrit. Et maître Abouébouar aura été très heureux ou serait très heureux que nous ne nous arrêtions pas en si bon chemin. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'engagement de publier les actes de ce colloque. Autrement dit, toutes les communications qui sont passées, toutes les discussions entendues, tous les témoignages exprimés devront pouvoir être consignés dans un document publié avec une rigueur scientifique. Je voudrais donc nous rappeler quelques dates essentielles de sorte qu'en sortant de cette salle, nous nous remettions au travail. En effet, nous avons recuisé un certain nombre de témoignages. Il voudrait dire qu'on peut recevoir des témoignages encore et les analyser. On peut recevoir encore des tests et les étudier. Mais le tout dans ce calendrier-ci. Nous sommes au 4 juin. Nous donnons la possibilité aux conférenciers et aux différents panélistes d'améliorer leur texte jusqu'au 4 juillet, c'est-à-dire un mois. Donc, pendant un mois, ils finaliseront les textes et enverront ces textes-là à l'adresse du colloque. Utile ou inutile de rappeler l'adresse du colloque, il est très simple, c'est colloque agboibor arrobase gmail.com. Vous pouvez mettre en copie ces textes aux adresses du professeur Tibé, du docteur Kpaé ou de moi-même et de Sohanambachana. Nous vous laisserons nos adresses électroniques pour ceux qui ne les ont pas encore. Du 4 août au 15 août, donc environ du 4 août, donc un mois, nous allons passer tous les textes à une expertise scientifique. C'est-à-dire que nous allons regarder plus attentivement les textes avec un regard d'homme de science de sorte que l'ouvrage puisse être véritablement un ouvrage de référence. Donc, les textes seront envoyés à d'autres hommes de science pour les analyser et les expertiser. Du 4 août au 15 août, donc chacun aura son texte au plus tard le 4 août et nous donnons aux contributeurs deux semaines environ pour retravailler ces textes-là et nous les renvoyer. Donc, on recevra les textes totalement finalisés le 15 août 2020. 2021, pardon. Du 15, à partir du 15 août 2021, le comité scientifique va se mettre véritablement au travail pour tout ce qui est relatif au travail d'édition. donc monter les textes, préparer tout ce qu'il y a à préparer, trouver une maison d'édition et envoyer le manuscrit à l'éditeur. Puisque, en novembre, nous sommes censés publier les actes du colloque et à la publication des actes du colloque, nous organiserons une cérémonie de dédicace de l'ouvrage pour le grand public, en espérant avoir les moyens de faire suffisamment d'exemplaires pour que la parole qui a sauté de branche en branche puisse se transformer à un écrit pour les générations présentes et à venir. Nous allons par l'occasion prier et je dirais, je le dis sous le contrôle du président du conseil scientifique, en entendant en tout cas prier Pascal Baudjana de commencer par penser à une préface de l'ouvrage. Le moment venu. Donc, de commencer par penser à une préface de l'ouvrage. On souhaite vivement que ce soit lui qui préface cet ouvrage et on verra pour des questions de diffusion s'il faut publier l'ouvrage à l'homé ou le publier ailleurs. Le comité scientifique, le moment venu, en décidera. Donc, voilà pour l'essentiel de ce qu'il nous reste à faire, en tout cas dans le cadre des travaux qui sont déroulés ces deux jours. Merci, M. le président du conseil scientifique. Bien, merci, professeur Batchana, vice-président du comité scientifique. Alors, je voudrais, à la suite du président du comité d'organisation, remercier quelques personnes. M. Robert Dossou, maître Robert Dossou, qui a fait le voyage du Bénin jusqu'ici, et Mme Dossou, qui nous ont fait l'amitié de répondre avec spontanéité, j'allais dire, dès que nous les avons sollicité pour s'associer à ce colloque. Je voudrais également remercier M. Dany Aïda, M. Dany Aïda, a payé de sa poche son billet d'avion depuis la RDC et s'est pris en charge pendant tout le colloque. Et je pense que nous le devons gratitude. Nous voulons remercier l'ancien premier ministre, M. Kofigo, pour sa fidélité à ce colloque, par sa présence. hier, il était avec nous, aujourd'hui, et nous a rejoints et est là jusqu'à la cérémonie de clôture. Nous n'oublions pas le ministre Boudjouna, qui, par amitié à la famille, par amitié au colloque, a accepté de nous tenir compagnie pendant ce colloque. Je n'oublie pas le professeur Ouaï, le togolo-gabonais, comme ça, nous l'avons surnommé depuis hier après sa conférence inaugurale. Tel il a une certaine sagacité des réalités sociopolitiques togolaises. Professeur Ouaï, merci de l'amitié, merci d'avoir laissé vos occupations au Gabon et de venir nous appuyer. Cela montre la collaboration dynamique qui existe entre l'école historique gabonaise et l'école historique togolaises. Nous remercions M. Alain Fouca, qui aussi, malgré ses nombreuses occupations, a accepté de venir nous appuyer et la bête note dit le ministre Kako Nubukwa, qui aurait pu repartir après son colloque qui l'a cité en pompée, mais comme il l'a dit, par amitié à la famille, par amitié à nous autres, a accepté d'être là. Mais vous voyez, on ne peut pas remercier tout le monde. On ne peut pas citer, j'allais dire, tout le monde. Mais nous remercions tout le monde. Je vois encore des figures, le ministre à Edam, Cornelius, je vois Didier à côté et vous tous. Vous avez été si gentils, vous avez été si tenaces, malgré le fait que assez souvent, nous ayons débordé le temps imparti pour le programme de ce colloque, mais vous êtes restés avec nous, nous vous disons infiniment merci. Alors, quelques petites précisions avant de lever le rideau, fermer le rideau, j'allais dire, sur ce colloque. je voudrais qu'on lève quelques équivoques. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont revenues dans les débats. Le premier des éléments, c'est le fait que l'événement soit considéré, enfin, ce colloque, j'allais dire, soit considéré comme assez précoce et assez proche du décès du personnage à l'étude et donc cela ne donnait pas suffisamment de recul pour pouvoir étudier l'homme. Je pense que je l'ai dit hier dans mon propos inaugural que nous sommes dans une logique de la critique biographique et donc quand on fait de la critique biographique, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps. et ce que nous venons de faire n'est qu'une étape et comme le ministre Kakou Nubukol a dit, après cinq ans, après dix ans, quand les langues qui ont refusé de parler aujourd'hui vont se délier, quand les archives vont se déclassifier, quand le contexte va être plus propice, nous allons revisiter tout ce que nous avons dit mais rien n'empêche que les résultats d'étape que nous avons aujourd'hui que nous puissions les consigner pour la génération future. Alors, l'autre chose, c'est le débat qu'il y a eu pendant ce colloque autour de la méthode d'Agbo Ibor et la question en toile de fond c'est de savoir est-ce qu'on peut parler d'une méthode agboibienne ou d'une stratégie politique d'Agbo Ibor. Je pense que en réalité et en toute honnêteté la méthode a deux versants. Chaque méthode il y a le versant méthode a priori lorsque cette méthode découle d'une doctrine clairement établie et méthode a posteriori lorsque cette méthode s'inscrit dans la démarche constructiviste c'est-à-dire c'est à partir de l'action qu'on construit la méthode et je pense que à écouter les panélistes à écouter les participants les participants ce qu'on peut retenir c'est que pour ce qui concerne le cas d'Agbo Ibor la méthode s'inscrit plutôt dans la démarche constructiviste en tout cas j'insiste là-dessus pour que nous repartions de cette salle avec des certitudes pour ne pas semer du doute dans les esprits et c'est pour cela d'ailleurs que je récuse le relais que la presse fait de nos assises ici je crois que c'est madame qui l'a dit les gens ne sont pas là mais ils prennent l'information par des raccourcis et la façon dont les travaux sont restitués me pose moi personnellement problème c'est-à-dire que quand vous lisez c'est comme si c'est une messe que nous sommes venus dire ici à la mémoire de Maître Agboïbo mais je crois que le défi relatif à la critique de l'oeuvre et de l'action de Maître Agboïbo nous l'avons un temps soit peu relevé même si dans les débats il est apparu que les actions positives ont semblé prendre le pas sur les actions négatives de Maître Yahovi Agboïbo j'insiste là-dessus parce que j'ai entendu des commentaires j'ai lu des commentaires sur ce que nous avons fait ici et comme les mêmes personnes sont en ligne je voudrais insister là-dessus ce n'est pas une messe que nous sommes venus dire ici à la mémoire de Maître Agboïbo quelques pistes à écouter les différents intervenants quelques pistes se dégagent c'est-à-dire des aspects qu'on aurait voulu développer dans le cadre de ce colloque mais que nous n'avons pas pu développer mais qui s'inscrivent dans la continuité du colloque tout à l'heure le professeur Bachana a dit que nous sommes ouverts à d'autres contributions post-cologue et je pense qu'il est important qu'on rappelle ces pistes-là ce sont quelques-unes parmi la pléthore de pistes que chacun peut avoir à son niveau alors la première c'est une étude herméneutique de toutes les publications de Maître Agboïbo je pense qu'on en a discuté avant-hier et hier avec le professeur Oai qui est disposé à nous accompagner sur cette piste-là et je pense qu'avec la complicité de la famille on pourra mettre toutes les productions de Maître Yauvi Agboïbo à sa disposition pour qu'il puisse nous aider à produire un test qui fait l'étude herméneutique de toutes ces publications hier je parlais des plaidoiries avec en toile de fond les questions suivantes quels sont les procès que Maître Yauvi Agboïbo a eu à remporter pendant sa carrière professionnelle d'avocat quels sont les procès qu'il n'a pas eu à remporter et je pense que pour un ouvrage qui fera date il serait important qu'on puisse explorer ces questions-là mais vous vous en doutez bien on ne peut pas étudier ces questions sans avoir à la disposition du chercheur les archives de l'homme avocat donc encore une fois la complicité la famille est sollicitée pour que nous puissions avoir accès dans la mesure du possible à ces archives-là pour pouvoir écrire un article sur la question l'autre chose c'est le compagnonnage nous avons dit que notre démarche s'inscrit dans l'approche du singulier pluriel ça veut dire que on part de l'individu pour étudier la pléthore de personnes qui ont gravité autour de l'individu pour que l'individu puisse avoir les résultats que nous avons étudiés alors on peut se poser la question de savoir si M. Yahovi Agwebo a pu obtenir les résultats sur le plan politique que nous avons mis en lumière dans le cadre de ce colloque s'il a pu remporter des victoires sur le plan professionnel dans le domaine de sa profession d'avocat alors qui sont ces hommes et femmes qui ont eu à travailler avec lui et je pense qu'en étudiant M. Agwebo on doit pouvoir mettre le projecteur sur ces personnes-là sans qui M. Yahovi Agwebo n'aurait pas pu avoir l'aura et les résultats que nous avons mis en lumière dans le cadre de ce colloque alors la quatrième piste ce sont les représentations je pense que dans une approche de l'histoire des représentations il faut bien qu'on puisse étudier ce que les Togolais pensent de M. Yahovi Agwebo et l'idée est venue de ce que aujourd'hui quand vous faites promener le micro-trottoir vous allez entendre plein les oreilles ils en diront que l'homme de Kouvé c'est quelqu'un qui est ancré dans les pratiques ancestrales c'est l'homme qui a disparu avec un des fauteuils de feu et certains sont allés même jusqu'à dire que s'il a pu rester au Togo sans fure comme d'autres c'est parce qu'il avait des amulettes c'est parce que on l'a préparé suffisamment dans son terroir Kouvéen ou enfin qu'il a réussi quand même à avoir des puissances des pouvoirs mystiques je pense que tout ça participe des représentations et on doit pouvoir faire une étude de ces représentations là pour voir ce qui reste ce qui est faux l'éclair obscur de ces représentations pour que cela fasse date le dernier élément c'est que reste de qu'est-ce qui reste de l'oeuvre de maître Yahovi à Gouibor on l'a dit mais la principale question c'est de savoir si l'oeuvre de maître Yahovi à Gouibor va pouvoir lui survivre et je pense que dans une étude prospective on pourra clairement voir quels sont les atouts quelles sont les contingences qui feront que l'oeuvre de maître Yahovi à Gouibor va lui survivre ou non et je pense que si nous arrivons à faire une étude pareille ça pourra servir à la famille biologie ça pourra servir à la famille politique et je pense que ça peut faire oeuvre utile à tous les Togolais mesdames et messieurs voilà les pistes qui se dégagent à la fin de ces deux jours de colloque à présent que tout cela est dit je il ne me reste plus que de vous dire merci d'être resté pendant tout ce temps et au nom du comité scientifique du colloque je déclare clos les travaux du colloque international en hommage à maître et en vie à Gouibor je vous remercie applaudissements Merci.